Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame la Secrétaire Générale de tous les médias. Bonjour tout le monde. Je déclare la séance ouverte et je demande à Madame la Secrétaire Générale de l'Assemblée Territoriale de faire la lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 26 mai 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polésie française tiendra la huitième séance de sa session administrative le jeudi 5 juin 2008 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par Monsieur le Président Oskar Manoufri Temaru. Je demande au Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Madame Isa Leheifara, Monsieur Jean-Christophe Buissou. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Monsieur Bertolant-Nicolas, absent. Madame Bic-Sabrina, absent. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Buissou-Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavé-Daphné, présente. Monsieur Drolé-Jacques, présent. Monsieur Flos-Gaston, présent. Madame Frébo-Joël, présent. Monsieur Fritché-Douard, présent. Madame Fouler-Pilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Madame Haïti-Pascal, présente. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirshan-Lonotea, présente. Madame Irithi-Téoura, présente. Madame Iza Lehefara, absente. Madame Jennings-Séthomé-Patricia, présente. Monsieur Kautaï-Benoît, présent. Madame Lévi-Agami, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Particulation. Monsieur Mamadoua-Yahoutapovito, présente. Madame Elkere-Maria, présente. Madame Maraya-Emma, absent. Monsieur Maraya-Uratéina, présente. Madame Marie, présente. Épouse Mayrothouliliane, présente. Madame Mataoua-Léoni, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Monsieur Nena Tawiti, présente. Madame Olive-Marie, présente. Madame Opa Afouani, présente. Madame Parker-Elihan-Nor, présente. Monsieur Port-Liette-Eginoui, présente. Madame Ristan-Monique, présente. Monsieur Ruffristeva, présente. Madame Aïna-Sage, présente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Madame Tayata-Chantal, présente. Madame Tawatama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présente. Monsieur Tchon-Yung-Tunghi, ap-Changoro, présente. Monsieur Tévaré-Tirohiti, absent. Monsieur Témorovska, présente. Monsieur Temeharou-René, présente. Monsieur Thérémathé-Ruben, présente. Monsieur Théry-Paya-Mita, absent. Madame Théora-Cyasi-Lviane, absent. Madame Théora-Justine, présente. Monsieur Toaou-Ismaël, présente. Madame Tuchobillard, catherine, présente. Madame Vernodan-Béatrice, présente. Madame Viriamou-Élise, présente. Monsieur Yves-Michel, présente. Voilà, Monsieur le Président. Je demande à Madame la Secrétaire générale de donner le lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis l'année dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Pognitive française. Point 4, examen des rapports des projets de délibération et des avis. Voilà les joints. Point 5, désignation de rapporteurs de propositions et projets de loi de pays. Point 6, examen de la correspondance. Point 7, occasion de la prochaine séance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Et je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé, qui est pour, à l'unanimité, Marourou. L'ordre du jour est approuvé, nous passons au point 2 de notre ordre du jour. Nous avons reçu 6 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. Et la séance dure une heure. Il est... Il est 9h38. Je demande à Monsieur Tahutinena de poser sa question. L'objet de la question est l'utilisation des produits chimiques. Monsieur le Ministre, nouvellement nommé ministre du gouvernement en charge de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, j'ai retenu votre volonté de pouvoir développer notre pays à travers votre savoir-faire ancestral dans les îles australes. Cependant, nous sommes confrontés aujourd'hui aux risques sanitaires liés à l'utilisation de produits chimiques mal maîtrisés. Le contrôle de nos produits sur les lieux de vente, dans les zones de grande distribution, le marché, les grandes surfaces, voire sur des zones localisées, au bord de la route ou aux abords des lieux hospitaliers, qui sont inexistants. Ce serait un moyen de déceler des produits comportant encore une rémanence de la toxicité des produits chimiques utilisés et donc occasionnant des conséquences silencieuses sur la chaîne alimentaire et notre santé. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, quels seraient les moyens que vous comptez prendre pour nous rassurer à acheter encore local ? Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs de la presse et du public, Yorana. Pour faire suite à la question orale de M. Tohutinena, représentant à l'Assemblée de Polynésie française, voici l'argumentaire que je vous ai dressé. Dans la mesure où la question traite de la salubrité publique et de l'hygiène alimentaire, je vous informe qu'un travail de collaboration est déjà mené dans ce sens entre le service du développement rural et le centre d'hygiène et de salubrité publique. A cet effet, un état des lieux a été établi par un comité technique qui se réunit depuis deux ans. Le rapport concernant cet état des lieux sera présenté prochainement dans un communiqué en Conseil des ministres. Il exposera les différentes mesures appropriées pour limiter les abus et les effets pervers de l'utilisation des pesticides. Par ailleurs, le ministre de l'Économie doit présenter une communication et un projet d'arrêté pour faire adopter les normes internationales du Codex Alimentarius en ce qui concerne les limites admissives des résidus de pesticides ou autres produits toxiques dans les produits alimentaires d'origine végétale. Ces limites officialisées nous permettront d'intervenir plus efficacement au niveau du marché local, mais aussi des importations. Il faut savoir que l'on trouve également des traces de pesticides dans les produits importés qui ne sont pas plus ou moins sains que les nôtres. À ce jour, une douzaine de campagnes d'analyse ont été menées sur 125 échantillons de fruits et légumes locaux et importés, prélevés sous les étalages des marchés municipaux et des magasins de grande distribution. Ce travail devra être étendu aux produits vendus dans les circuits non formels, par exemple en bord de route. Les premiers résultats, aussi éparses soient-ils, nous permettent de conclure qu'une réelle cellule de veille doit être créée et qu'une législation relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans les légumes et fruits doit être adoptée et ce, afin de s'inscrire dans une débanche et une volonté de production agricole plus respectueuse de l'environnement et du consommateur. C'est dans cette perspective que des actions concrètes sont déjà inscrites au programme « Culture raisonnée » proposé pour 2008. Aussi, M. le représentant Troutinéna, contrairement à vos informations, sachez que mes services techniques ne restent pas inactifs. Ils coopèrent et mettent tout en œuvre pour assurer la protection et la sécurité alimentaire de la Polynésie française. Vous pouvez donc plus que jamais consommer local. Enfin, comme vous le déclarez dans votre citation primaire, je tiens à vous informer que le savoir-faire ancestral de la culture du tarot dans les îles australes est cultivé depuis des générations sans engrais ni pesticides. Maroulo. Merci, M. le ministre. Je demande à Mme Theura, qui m'a dit de poser sa question. Merci, M. le Président et Yorana. M. le Président de la Polynésie française, Mme Nysselmenissi-Yorana, chers collègues Yorana, chers publics, chers journalistes, M. le Président de la Polynésie-Yorana, ma question s'adresse à M. le Président. Lors de la discussion du budget primitif 2008, en novembre et décembre dernier, Mme Armel Merceran, qui est aujourd'hui votre ministre de la Solidarité, avait émis de sérieux doutes sur la participation de l'État au financement du régime de solidarité de la Polynésie française à hauteur de 1,9 milliard. Afin d'obtenir des assurances sur la participation effective de l'État, le Président d'alors de la Polynésie française, M. Oskar Temaru, avait questionné Mme le Haut-Commissaire. Dans une lettre datée du 7 décembre 2007, la représentante de l'État en Polynésie française répliquait, et je cite, « Je ne suis pas, à ce jour, en mesure de vous apporter de réponses précises, sachant que les arbitrages interministériels n'ont pas encore été rendus. Toutefois, pour nous rassurer, Mme le Haut-Commissaire ajoutait, « Cependant, s'agissant d'une action récurrente, bénéficiant d'une participation financière de l'État, cette recette peut être intégrée dans votre projet de budget. » Je ferme la parenthèse. Sur la foi de cette réponse, la participation de l'État a donc été intégrée au budget prévisionnel 2008. Cette réponse avait d'ailleurs satisfait M. Jean-Christophe Buisson, président du groupe Polynésie Ensemble, auquel vous apparteniez, et qui, dans la séance du 10 décembre 2007, déclarait, en s'appuyant sur la réponse de Mme le Haut-Commissaire, « Je pense que c'est un élément important et suffisant pour garantir une réponse à l'interrogation que nous avions. » Et je ferme la parenthèse. Vous venez de passer une quinzaine de jours à Paris, à la tête d'une imposante délégation gouvernementale. À juste titre, votre ministre de la Solidarité s'est inquiété de la participation de l'État au RSPF 2008. Si nous en croyons la presse, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, M. Yves Gégaud, vous a affirmé que l'État ne participerait pas cette année. Nous sommes pour le moins étonnés, pour ne pas dire scandalisés, que vous n'ayez pas formulé de protestation officielle face à un gouvernement qui ne tient pas ses engagements dans un secteur aussi sensible que celui de la solidarité et de la protection sociale des plus démunis. Vous venez de signer un contrat de projet dans lequel la Polynésie française s'engage, à hauteur de près de 8 milliards, à participer à des dépenses qui relèvent des seules compétences de l'État et de ses communes, mais nous comprenons qu'en remerciement, l'État n'actionnera pas la solidarité nationale pour le financement du RSPF. Pouvez-vous nous confirmer que les informations reproduites par la presse sont exactes et de quelle manière vous comptez financer l'équilibre du RSPF pour l'année 2008 ? Maroujo. Merci, Madame la représentante. Monsieur le Président du gouvernement, vous avez la parole. Madame le ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Donc, si vous permettez, je vais répondre à cette question qui est adressée au Président de la Polynésie française, mais qui évidemment concerne directement un secteur dont j'ai la responsabilité. Madame la représentante, chère Théoura, vous venez de rappeler de manière tout à fait précise et exacte qu'à la fin du mois de novembre 2007, l'Assemblée s'était interrogée, et j'étais effectivement parmi vous, au cours du débat sur le projet de budget pour l'année 2006, le premier projet de budget. Et nous nous étions interrogés sur la solidité des fondements de l'inscription d'une recette de 1,9 milliard de francs CFP venant de l'État pour contribuer au financement de notre régime de solidarité. Et c'était effectivement sur la foi d'une lettre rassurante de Mme le Haut-Commissaire que notre Assemblée avait effectivement donc admis que l'inscription à titre de prévision pouvait être acceptée. Mais il s'avère qu'un élément essentiel fait défaut aujourd'hui, celui du lien conventionnel légitimant l'engagement de l'État. En effet, permettez-moi de vous rappeler que la participation de l'État a toujours été basée depuis 1995 sur des conventions successives qui ont été passées entre le gouvernement de la République et le gouvernement de notre République. Or, et c'est là que se situe le problème, nous avons eu le regret de devoir constater lors de notre prise de fonction en février 2008 qu'aucune convention n'avait été signée pour 2008. Nous n'avons pas trouvé non plus de traces de discussion qui auraient entamé le gouvernement en place fin 2007 en vue de préparer celle-ci. Ce que pourrait probablement confirmer Mme Patricia Jennings puisque vous occupiez alors les fonctions de ministre de la Solidarité. En conséquence de cette situation, le comité de gestion du RSPF, le 16 mai dernier, et à laquelle Mme Patricia Jennings et vous-même Théora n'avez pas pu représenter l'Assemblée puisque vous étiez à une autre réunion. Donc, ce comité de gestion a dû faire preuve de réalisme face à cette, je dirais, défaillance d'action. Et, par ailleurs, lors de notre séjour, de notre mission métropole, le 19 mai dernier, M. Yves Gégaud, secrétaire d'État en charge de l'Outre-mer, à qui nous réitérions cette demande, nous a confirmé à Paris cet état de fait d'une façon assez, je dirais, brutale. En l'absence de conventions matérialisant l'engagement de l'État, les crédits n'avaient pas été inscrits dans la loi de finances 2008. Il ne s'agit donc pas ici d'être étonné ou scandalisé, mais plutôt tout simplement de regretter cette situation et de nous mordre les doigts. Mais, néanmoins, par prudence et pour garantir à nos concitoyens ressortissant du RSPF leur droit à une protection sociale complète, nous avons dû demander au ministre en charge du budget de prévoir une inscription complémentaire de 1,9 milliard dans une future modification du budget. Mais néanmoins, nous ne perdons pas espoir de convaincre l'État de participer au titre de la solidarité nationale pour l'année 2008 et à cette fin, un courrier réitérant notre demande va être signé incessamment. Mais pour terminer, j'apporterai quand même une marque d'optimisme pour l'avenir, puisque lors de notre entretien avec le secrétaire d'État pour l'Outre-mer, celui-ci, et à notre initiative, celui-ci nous a donné son accord, et c'est cela qui me paraît aussi important, pour préparer une nouvelle convention pluriannuelle, ce qui ferait que nous aurions une visibilité d'au moins trois ans, au lieu d'avoir à négocier année par année avec ces ruptures, donc une convention pluriannuelle de financement des actions du RSPF, et qui pourrait courir à partir de 2009. Et c'est ce qui explique que nous nous attelons d'ores et déjà à mettre celle-ci en chantier. Voici donc, en partageant toutes les informations dont nous disposons, et sans aucun esprit polémique, j'espère avoir éclairé votre Assemblée sur la situation. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui concerne nos citoyens les plus vulnérables, qui apportent de l'équité entre nous tous, et qui méritent la contribution, la collaboration constructive de tous les élus. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Ministre, Madame Pascuale Haïti. Je vous demande de poser votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, au public, bonjour. Monsieur le Président, lors de sa séance du 28 mai, le Conseil des ministres a décidé d'accorder une subvention d'un peu plus de 4 millions à l'association Prépa-HEC pour financer le transport de 18 étudiants à Paris afin de passer des concours. Cette décision apparaît de prime abord tout à fait louable. Dans son journal du 30 mai, Télé-Polynésie a consacré un reportage aux bénéficiaires de cette aide. Au cours de ce reportage, Monsieur Téki-Reboul, professeur au lycée Gauguin qui accueille la Prépa-HEC, s'est inquiété du fait que cette aide soit ponctuelle et que, dès l'année prochaine, il faudrait chercher de nouvelles ressources de financement pour transporter nos étudiants. Il est vrai que c'est la première fois que le pays accorde une subvention à cette association. Pour autant, l'an passé, cette association a bénéficié d'une aide similaire de 2 millions pour 5 étudiants de la part de l'OPT. sur instruction du président du conseil d'administration de l'époque de M. Jean-Alain Frébaud. D'après nos informations, la fille de l'ancien président du conseil d'administration faisait partie des bénéficiaires de cette aide au transport de la part de l'OPT, ce qui lui a permis son succès, hélas, de se présenter à un concours en métropole. Aujourd'hui, cette jeune fille est en deuxième année de prépa-HEC, donc en dernière année, et fait toujours partie des personnes qui sont sélectionnées pour bénéficier de l'aide au transport apporté par le pays. Au-delà de la polémique sur les personnes, nous avons été particulièrement étonnés d'entendre un enseignant de cette prépa-HEC déclarer que l'aide que votre gouvernement a décidé d'accorder n'était que ponctuelle. Faut-il en conclure, M. le Président, que cette aide est conditionnée par la présence dans le groupe des bénéficiaires de la fille de M. Jean-Alain Frébeau, auquel vous avez déjà accordé beaucoup d'avantages qui ont coûté plusieurs millions à l'OPT, mais également à son siège de représentants de l'intéressé. M. le Président, nous ne pouvons pas croire que, sous couvert d'une action en faveur de la promotion de nos étudiants, vous puissiez faire preuve de favoritisme à l'égard d'un membre d'une famille à laquelle vous avez déjà dû beaucoup céder pour conserver votre majorité bancale. Nous ne pouvons pas croire, M. le Président, que la présence de son oncle au sein du Conseil des ministres ait pu influer sur l'attribution de cette aide. Aussi, nous vous demandons de certifier que la présence parmi les bénéficiaires d'un membre lié à la famille, d'un de vos ministres et d'un de vos membres de la famille d'une représentante de votre majorité n'a eu aucune influence sur la décision du Conseil des ministres. Nous vous demandons également pour nous rassurer sur la solidité de votre majorité, toujours en délicatesse avec les différentes juridictions administratives et pénales de nous certifier que M. Louis Frébeau, oncle d'une des bénéficiaires, ne participait pas à la délibération du Conseil des ministres qui a accordé une aide à cette association. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Maroro, silence s'il vous plaît. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polonaisie française, M. le Sénateur, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à retrouver cet hémicycle absent il y a un certain temps pour la signature de notre contrat de projet et je voudrais profiter pour rendre hommage au travail des élus de la majorité qui ont mis l'intérêt général du pays avant les intérêts de personnes. En réponse à la question orale de notre représentant de la Polynésie française, Pascal Haïti, je voudrais d'ailleurs vous, M. le Président, vous associer à ces remerciements adressés à la majorité parce que on m'a rendu compte que les travaux ont abouti grâce à vous, M. le Président. Merci. Applaudissements L'aide que le gouvernement a octroyée à cette association de prépa HEC effectivement s'inscrit dans cette action de portée générale qui consiste à aider nos enfants, nos étudiants. Je voudrais ici saluer les enfants apparemment qui viennent de Montréal, des collèges, et vous dire combien j'apprécie votre présence ici, témoin du travail que nous menons dans cette assemblée. Cette aide s'inscrit effectivement dans la contribution du pays à envoyer nos enfants de prépa HEC du lycée Gauguin à passer des examens d'oral. Malheureusement, ces examens ne peuvent être effectués ici. Effectivement, ils ont fait une démarche de demande d'aide au titre du passeport de mobilité, mais malheureusement, cette année, cette aide n'a pas pu être octroyée dans les délais. Au seul motif, qu'il était impossible avant le départ des étudiants en France de savoir à quelle date les oraux pourront démarrer, à quelle date ces oraux pourront terminer. Donc, cette aide de 4 millions ne concerne pas qu'une personne. Vous avez dû vous en douter. C'est tout un ensemble, c'est l'ensemble d'une classe qui veulent se présenter un concours et si possible réussir à ces concours qui vont devenir les futurs cadres de notre pays. Le pays, on en a besoin. Donc, pourquoi c'est ponctuel ? Parce qu'ils étaient pris par le temps, ils n'avaient pas l'aide obtenue du passeport de mobilité et bien sûr, le pays venait tout simplement au secours de ses enfants. Mais cette aide ne compterait pas la totalité des frais. une partie des frais et des frais par l'association même. Je voudrais ici rendre hommage à l'association et aux membres de cette association et également par les familles. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique à savoir qu'apparemment une fille de cette classe serait la fille d'une éminente personnalité de la Polynésie française. Je crois que vous vous trompez de cible. Tant mieux pour cet enfant. Je voudrais le rendre hommage à son courage et j'aimerais qu'il y ait d'autres enfants. J'aimerais que vos enfants, que vos enfants, les élus de l'opposition puissent aussi se présenter à ce concours et c'est tout à l'honneur de notre Polynésie. Marou. Merci M. le Président. Je demande à M. Jean-Christophe Buissot de poser sa question. Merci M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers amis du public, mesdames et messieurs les représentants de la presse, bonjour. M. le Président, j'ai préparé une question qui touche à la situation financière des sociétés d'économie mixte du pays. Vous venez de rentrer de Paris après y avoir signé, en compagnie de M. le Président de la République, Nicolas Sarkozy, le contrat de projet 2008-2013 intéressant à la Polynésie française. Je souhaite par la présente et au nom de tous les représentants de la majorité, mais aussi au nom de tous les Polynésiens, je le sais, vous féliciter ainsi que tout votre gouvernement pour la qualité du travail accompli en un temps record. Calmez-vous, M. Jacques Hydrolet, s'il vous plaît. respectez le règlement intérieur que vous bafouez systématiquement. Silence, s'il vous plaît. M. Jean-Christophe, vous avez la parole. Mon intervention sous forme de questions au gouvernement est motivée par la situation manifestement préoccupante et le mot est faible des sociétés d'économie mixte appartenant au pays. L'actualité fait état de graves soucis concernant « air t'hétinoui » « t'hétinoui de l'air » « t'hétinoui télévision » « main van ouï » bref, tout ce qui se termine en « ouï » est créé sans réflexion préalable à long terme par M. Gaston Flos, ancien président du gouvernement. Il faut rajouter à cette longue liste le futur hôpital de Tahoné qui grèvera les comptes sociaux de la CPS de plus de 3 milliards de francs. Là aussi, cette situation découle, comme l'avait dénoncé le représentant de l'État à l'époque, M. Jean Haribo, d'une confusion par le pays entre vitesse et précipitation dans la réalisation d'un projet important pour la population mais dont l'impact financier du coût de fonctionnement a été totalement occulté, laissant aujourd'hui aux seuls cotisants de la CPS le soin de couvrir les décisions dispendieuses issues de l'ancien régime. Aussi, face à cette dure réalité découlant d'un héritage subi, pouvez-vous, M. le Président, nous brosser des solutions viables dans chacun des domaines mentionnés ci-avant afin de tranquilliser notre population sur la viabilité de ces investissements énormes supportés par le pays et la population ne l'oublieront pas au travers de ces impôts. Merci. Merci, M. le Président. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Merci, M. le Président. Avant que je réponde aux questions posées par notre représentant de l'Assemblée de la République française, je voudrais passer la parole à notre ministre de la Mère qui va répondre sur la situation de Tahiti de Nui-Rawai. Merci, M. le Président. M. le Président de notre Assemblée, Yorana, Mesdames et Messieurs les ministres, bien le bonjour à vous. Mesdames et Messieurs les représentants de notre ligne Assemblée, Yorana, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, bien le bonjour à vous. Je voudrais remercier notre représentant pour sa question. Effectivement, il est important de porter à la connaissance de notre ligne Assemblée la situation de la Sainte-Tahiti de Nui-Rawai. En effet, cette société d'économie mixte est réellement dans une situation financière très préoccupante. Le pays a créé cet outil en 2000 afin d'aider les candidats armateurs à se doter de navires de pêche industrielles et tirer le meilleur parti des mécanismes de défiscalisation. Au travers de la Seine, le pays a également apporté sa caution pour l'ensemble des 43 navires livrés entre 2000 et 2004. Le rythme effréné de construction des navires de la Seine s'est fait sans schéma de développement général et a laissé de côté des aspects fondamentaux parmi lesquels la formation des équipages, l'organisation de la commercialisation et le financement des besoins de trésorerie des navires. Par ailleurs, de nombreux navires ont présenté des défauts de construction dès leur livraison et certaines unités ne sont jamais parties en campagne. Les navires incriminés sont principalement les grosses unités achetées en Asie à partir d'un choix politique qui peut être directement mis en cause. Dans ce contexte, la chute des rendements observée en 2002 a eu un effet dramatique sur de nombreux armements très peu capitalisés, dotés de navires peu fonctionnels et d'équipages insuffisamment formés. Il est extrêmement regrettable que la frénésie de construction se soit maintenue entre 2002 et 2004, alors que les rendements de pêche avaient déjà baissé au-delà des schémas les plus pessimistes. Il nous appartient aujourd'hui d'assumer l'héritage de cette frénésie en parant en plus pressé, mais également en proposant une solution de sortie durable de cette crise. L'urgence commandait d'éviter un retrait des agréments de défiscalisation qui pénaliserait le pays à hauteur de 3,5 milliards de francs, alors même l'investissement public consenti à la fin de l'année 2007 se chiffre déjà à près de 2,3 milliards de francs. La mission du gouvernement menée à Paris au mois de mai a permis d'obtenir de la Direction générale des impôts une annulation de 4 retraits d'agréments déjà prononcés et un report des décisions jusqu'au 31 décembre 2008. C'est ainsi une menace immédiate de 1,3 milliard de pénalités a été repoussée jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, le pays devra consentir à mobiliser sa caution à hauteur de 200 millions en 2008 et de contribuer à la réparation des navires à hauteur de 330 millions. Ce délai négocié avec la DGI a été rendu possible par la préparation d'un plan de sauvegarde plus général de la filière qui est aujourd'hui au bord de la faillite collective. J'ai fixé comme priorité au ministère de la Pêche une mission double. Comme évoqué précédemment, nous devons d'abord tenir nos engagements et réparer puis remettre en exploitation plus d'une dizaine de tonniers dès cette année. Les conventions seront passées dans ce sens avec Taitinu et Ravai afin de ne plus seulement éponger les dettes mais véritablement remettre l'outil de production en marche. Par ailleurs, les travaux sont en cours afin d'aider les banques locales à consentir de nouveau des crédits de campagne qui permettront à de nombreux navires de repartir en mer. J'ai également souhaité que les lacunes récurrentes de ce secteur fragile soient comblées. Le statut du pêcheur permettra de valoriser la profession et de voir revenir des marins et capitaines qui se sentent éloignés de la pêche. L'organisation de la commercialisation doit s'inspirer des modèles qui ont fait leur preuve à travers le monde. La formation de capitaines et équipages des navires doit être relancée et le partage d'expériences avec des professionnels extérieurs permettra de progresser plus rapidement. La crise débutée en 2002 est heureusement un phénomène cyclique et de meilleurs rendements s'observent depuis quelques mois. Donc, le pays doit cette année encore consentir à aider la pêche de manière importante afin de profiter de ce retour de la ressource pour sortir de la crise. Voilà ce que je devais apporter comme information à notre Assemblée. Merci, M. le ministre. M. le Président, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Malheureusement, le temps est parti, la réponse est limitée, mais j'essaierai quand même de satisfaire les questions qui ont été posées par notre représentant de l'Assemblée, M. Buissoux. Effectivement, ces dossiers faisaient partie des différents dossiers que nous avons portés à Paris. J'aurais aimé traiter des dossiers de l'avenir avec Paris. malheureusement, il faut qu'on règle le passé et assainisse cette situation qui touche un certain nombre de nos sociétés, notamment les sociétés de l'économie mixte. Pour la société Maéwanoui, transport, les instructions ont été données pour que toute la transparence soit dite à propos de ce dossier. Pour l'instant, l'objectif du gouvernement c'est d'éviter que le pays soit condamné financièrement sans contrepartie. Donc, il n'y a pas d'engagement financier pour l'instant. Pour ce qui est du transport de la zone d'agglomération de Papétée, une réunion importante a eu lieu ce matin entre les différentes personnes concernées intéressées par ce secteur du transport de ce service public et j'espère pouvoir vous annoncer une solution très prochainement pour enfin qu'on arrive à une solution préservant à la fois les intérêts des transporteurs et la qualité du service public notamment dans le domaine du transport scolaire. Donc, pour l'instant, la société n'a dépensé que 43 millions sur les 80 millions qui ont été accordés pour les frais de fonctionnement de la Sème Maéwanoui-Transport. Pour ce qui est l'hôpital le futur hôpital de Taournay de Piram c'est vrai que la préoccupation importante que nous avons tous notamment aux partenaires sociaux c'est de se poser la question comment allons-nous combler le surcoût par rapport à l'hôpital Maman qui aurait été chiffré aux alentours de 3 milliards entre 3 milliards et 4 milliards et si effectivement on considère que cet hôpital permettra de réaliser moins d'évacuations sanitaires parce que certaines maladies pathologiques pourront être traitées ici même on pourrait espérer une compensation de ce coût de l'ordre de 1 milliard à 1 milliard et demi il restera quand même 1 milliard et demi 1 milliard à 1 milliard et demi à trouver bien sûr l'objectif c'est pas de dire à l'Etat compenser l'objectif c'est de dire à l'Etat comment pouvez-vous participer à nos côtés à l'ouverture de cet hôpital en sachant que cet hôpital en plus qui a pour mission de soigner nos malades a aussi pour vocation de soigner les malades des pays du Pacifique des pays voisins donc il y a une véritable mission d'hôpital régional je crois que le message a été entendu il nous reste effectivement à traduire par des conventions d'ordre technique avec le ministère d'Ethnique de la Santé le ministre de la Santé prend l'avion ce soir justement pour aller poursuivre cette discussion avec madame Bachelot ministre de la Santé du gouvernement Fillon pour ce qui est d'Air Taitinui c'est vrai que la situation et la conjoncture internationale ne sont malheureusement pas favorables à notre compagnie un dollar au taux assez bas empêchant les touristes de la zone dollar américain de venir chez nous et surtout un prix du pétrole qui ne cesse d'augmenter je crois qu'il y a une bonne nouvelle ce matin le pétrole commence à baisser donc ces deux paramètres cumulés rendent la gestion difficile pas impossible alors ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière on devait terminer l'année avec un déficit de moins d'un milliard effectivement on a un peu dépassé le milliard ce qui est bien alors qu'en 2006 la société a perdu affiché un déficit de 3 milliards et demi donc il y a un peu de mieux malheureusement avec le couple du pétrole ici ça se maintenait à un niveau très élevé la société estime qu'on va finir l'année avec un déficit de 3 milliards et demi combien même nous compensons la hausse du pétrole par la surcharge carburant dont on viendra de fixer parce que la difficulté pour la compagnie c'est de ne pas trop monter les prix pour compenser ces augmentations de charges pour rendre encore nos destinations extractives et permettant ainsi de remplir nos hôtels donc je jette la pierre à personne je pense effectivement on doit être unis derrière ces préoccupations comment allons-nous sauver nos outils de production nos outils de développement RTNUI est pour nous et j'espère vous allez me partager cette idée restera toujours un outil de développement du tourisme et j'espère qu'au collectif j'aurai un vote unanime de l'ensemble de l'assemblée sur les propositions que le gouvernement vous fera en tout cas la société a besoin aura encore besoin de l'aide publique bien sûr j'aurais aimé vous présenter un plan de développement plutôt un plan de comblement difficile de la société une société ne peut pas avancer si on ne se développe pas combien même on a des situations de moments difficiles à traverser dans une situation financière difficile moi je pense j'espère comme l'ensemble des personnes qui partagent cet avis que cette situation ne va pas perdurer donc j'aurais aimé vous présenter et je demanderai à la réaction d'Air Trétini de vous présenter un véritable plan de développement de la société il s'agit du renouement de la flotte et d'obtenir encore de l'aide de l'Etat en matière de défiscalisation et d'adapter le produit à l'évolution du marché pourquoi pas plus de classes à faire et de manière à faire coïncider l'outil de transport avec l'outil d'accueil qui sont nos hôtels voilà donc un effort financé sera demandé à l'occasion du collectif budgétaire et enfin à TNTV j'ai entendu lors de notre débat budgétaire et en particulier en la personne de la présidente actuelle de TNTV réclamer des moyens supplémentaires ce qu'il faut rappeler ici que le budget primitif dans le budget primitif il a été voté 600 millions pour TNTV alors qu'il faut qu'il fallait 1 milliard d'euros pour que la société puisse tourner donc manifestement on a voté moins de crédit de ce qu'il faut pour que notre société de télévision puisse fonctionner là encore le gouvernement viendra devant l'Assemblée pour vous dire et poser la question faut-il poursuivre notre action de communication et j'aurai aussi avec la direction de TNTV un programme de développement à vous proposer merci merci monsieur le président je demande à monsieur de poser sa question merci monsieur le président y'aura monsieur le président du gouvernement y'aura mesdames messieurs les ministres y'aura mesdames messieurs les représentants et bonjour les professionnels de la presse et bonjour à tous les amis qui sont avec nous dans cette salle y compris le personnel alors ma question s'adresse à monsieur le président du pays effectivement monsieur le président lors de l'examen du projet de contrat de projet par notre Assemblée nombre de propos sont venus d'énoncer le fait que dans le cadre de ce document la politique française participerait au financement des communes pour la réalisation d'ouvrage entrant dans le champ de compétences respectifs de ces dernières bien évidemment nous savons tous que le statut en son article 54 prévoit ce concours financier et technique du pays au profit des communes cette disposition existe depuis la naissance du statut de 2004 mais était déjà intégrée dans le précédent statut de 96 notamment en son article 2 qui ont posé le principe générique et en son article 96 dont la formulation est similaire à celle de l'article 54 du statut de 2004 fondement sur lequel avait été créée la délégation au développement des communes connue sous les termes DDC aussi afin d'apporter des éclaircissements objectifs au débat nous souhaiterions que vous nous apportiez un bilan des concours financiers consentis par la politique française aux communes depuis l'origine via notamment la DDC ceci afin de replacer dans une perspective historique et constructive la démarche de votre gouvernement lors de la négociation du contrat de projet pourriez-vous par ailleurs nous préciser le rôle que jouera la DDC dans la mise en oeuvre des projets du contrat de projet enfin nous serions grés de nous développer pour calmer les inquiétudes de l'opposition quand et de quelle manière seront consultés les communes pour la mise en oeuvre de ces projets Marou merci monsieur le représentant je demande au gouvernement de répondre à la question posée monsieur le président de l'assemblée monsieur le représentant mesdames les représentants les journalistes et les chers publics Farid Bechtab en entière fois depuis 1997 la Polynésie française via la délégation pour le développement des communes a attribué pour 20 milliards 698 millions 637 967 de subventions d'investissement aux communes soit 69% du coût total ce chiffre comprend les opérations soldées et les opérations en cours de réalisation globalement sur les 10 ans les crédits annuels attribués à la VDC restent constants environ 2 milliards 300 millions par an la délégation est intervenue dans les domaines suivants acquisition d'engins acquisition foncière adduction d'eau potable calamité contrat de ville construction électrification installation sportive moyens de transport traitement des déchets et voirie réseau d'hiver et bétonnage nous constatons que sur les 10 ans les îles du vent ont cumulé 41% des subventions néanmoins depuis 2005 un rééquilibrage s'opère au profit des marquises des australes et des tomes d'ougandier les opérations d'adduction d'eau potable représentent 21% du subvention soit le maximum ceci notamment grâce au programme d'acquisition de citernes des années 2000 et 2003 dans le cadre du contrat de projet la délégation sera en charge de la partie d'adduction d'eau potable pour 860 millions l'assainissement pour 260 millions le traitement de déchets pour 158 millions et une participation à la construction des abris anticycloniques pour 101 millions ces domaines sont intégrables dans le cadre du contrat de projet et peuvent être mis en oeuvre immédiatement l'ADDC aura ainsi la responsabilité de répertorier toutes les demandes des communes d'aider les communes dans la constitution des dossiers administratifs et techniques d'instruire chaque dossier de s'assurer de la bonne exécution et l'utilisation des données publiques la mise en oeuvre des projets va se faire en deux temps tout d'abord seront étudiés l'ensemble des dossiers qui sont en instance à l'ADDC travail qui est en cours ces dossiers qui sont déjà constitués pourront rapidement être mis en oeuvre dans le cadre du contrat de projet et dans un second temps mais très prochainement un courrier sera adressé à chaque maire les invitants à nous transmettre leurs dossiers techniques et administratifs complets de demandes de subventions ce courrier comprendra une date butoir pour qu'un arbitrage puisse être pris dans les meilleurs délais Merci Monsieur le Ministre Monsieur le Président vous avez la parole Merci Monsieur le Président Juste compléter la réponse de notre ministre chargé du développement des communes en attendant que nous ayons comme pour le logement d'ailleurs arrêté des critères objectifs d'attribution des aides aux communes l'Assemblée quand bien même la commission de contrôle budgétaire financée n'aura pas été mise en place sera consultée pour avis avant que le conseil des ministres décide d'octroyer les subventions vous voyez on va jouer la transparence conformément à l'esprit du statut et vous aurez votre avis à donner avant même d'octroyer des subventions alors à propos du contrat de projet 17 milliards seront consacrés aux équipements structurants eaux assainissements et déchets ce contrat de projet permet la participation des communes du pays et de l'état jusqu'à maintenant il n'est pas fait obligation à l'état de contribuer financièrement à la réalisation des investissements le contrat de projet oblige l'état à participer en minima des tiers des besoins des financements des communes et donc ce contrat de projet au contraire nous apporte des économies au budget du pays avant certaines communes étaient aidées jusqu'à 100% 100% sur les 20 milliards de travaux qui ont été réalisés par les communes aidés par le pays près de 70% du taux de participation du budget du pays à ce financement donc nous pouvons remercier le contrat de projet de pouvoir faire des économies sur notre budget afin que nous puissions consacrer cette partie-là à d'autres opérations prioritaires merci merci monsieur le président je pense qu'on a sciemment oublié que c'est le gouvernement Temerou qui a augmenté le taux de prélèvement de 15 à 17% de toutes les communes madame Patricia je vous demande de poser votre question merci monsieur le président monsieur le président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres chers collègues mesdames et messieurs les journalistes cher public ma question s'adresse au ministre du développement des archipels mademoiselle le ministre vous vous affichiez dernièrement lors d'une de vos dernières visites au FDA expandent traite aux îles pour annoncer enfin que des colis en souffrance de Farid-Otourou sont en partance vers les îles pouvez-vous nous dire dans un premier temps combien de familles ont été attributaires de ces Farid et combien restent encore à loger puis dans un second temps pouvez-vous nous dévoiler le plan de relance que vous comptiez initier afin de pouvoir satisfaire les demandes en logement dans les îles et sans côte merci merci madame la représentante je vous demande au gouvernement de répondre à la question posée merci merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française monsieur le président de la Polynésie française mesdames et messieurs les représentants mes chers collègues les ministres mesdames et messieurs les collaborateurs mesdames et messieurs les journalistes chers internautes des cinq archipels chers publics à tous Yoranaïtifarereira madame la représentante tout d'abord je tiens à préciser que lors de ma visite du fonds de développement des archipels je ne cherchais pas à faire de l'affichage comme vous semblez le penser je ne fais que mon travail faire en sorte que l'expédition des Farettautourou soit reprise dans les plus baisses bref des lits comme vous avez certainement pu le lire dans la presse les expéditions ont été bloquées pendant sept mois par l'équipe précédemment en place je ne veux pas revenir là-dessus le temps des querelles inutiles et des élections est terminé mettons-nous au travail votre question orale madame la représentante porte sur des points bien précis à savoir le nombre de familles attributaires des Farettautourou et le nombre de familles qu'il reste allogée la nature du plan de relance que je compte initier pour satisfaire à toutes ces demandes et évidemment le coût que ça entraînera ces demandes sont une occasion pour moi de faire un point sur cet établissement sujet à tous les dire pour résumer où en est le FDA je vais m'atteler à vous donner des réponses claires et précises premièrement sur le nombre de familles attributaires de logements au 31 mai 2008 nous avons recensé 222 familles ayant déposé un dossier pour l'obtention de FaretMTR et qui ont soldé leur participation ce qui représente un coût de plus d'un milliard 141 millions main d'oeuvre et matériaux inclus au niveau des commissions d'attribution du FDA 422 ont été acceptés 422 dossiers ces familles n'ont pas encore payé leur participation coût global de ces attributions 2 milliards 142 millions soit un total de 644 familles ayant obtenu notification de leur aide d'accession à un logement en attente de tenue de commission d'attribution 344 dossiers sont complets et éligibles soit un coût d'un milliard 893 millions excusez-moi deuxième point à propos du plan d'urgence comme vous le savez ou comme vous avez dû l'apprendre par voie de presse depuis le début de l'année le FDA n'a procédé à aucune expédition de matériaux et de matériel alors même que cet établissement a pour mission de venir en aide aux populations des archipels en matière de logement social et de développement afin de ne pas pénaliser davantage nos familles des îles il est proposé une reprise des activités dès ce mois-ci aussi avant de parler de plan de relance il faut d'abord mettre en place un plan d'urgence celui-ci est prêt en voici la teneur compte tenu des six mois qu'il reste avant d'atteindre la fin de l'année le premier objectif est de livrer les 140 farés disponibles depuis plusieurs mois dans le stock du FDA le rythme le rythme de construction adopté sera de 30 farés par mois il faut savoir que nous avons une demande importante en farés FDA 72 or sur le stock sur les 180 kits de farés disponibles 140 sont du type farés FDA 54 de chambre il nous faut donc compléter un quota de ces kits pour les transformer en kits farés 72 le coût total de l'opération c'est-à-dire l'envoi et la construction des 180 farés dès ce mois-ci s'élèvent à près de 567 millions de francs ainsi pour 2008 l'objectif est de répondre à l'urgence en quelque sorte redonner un bol d'oxygène à nos familles des archipels le logement social constitue la priorité de notre gouvernement les archipels n'étant pas concernés en matière de logement social par le contrat de projet leurs besoins feront l'objet d'une demande dans le cadre du collectif budgétaire actuellement en préparation je ne doute pas que vous élus et notamment vous élus des archipels ne manquerez pas de soutenir ces demandes troisième point à propos du plan de relance en parallèle du plan d'urgence nous préparons activement le plan de relance pour l'année 2008 il faut savoir que le gouvernement travaille sur une vraie politique de développement de notre fainois qui traite nos populations de Tahiti et des archipels sur un plan égal d'ailleurs cette interrogation sur un vrai développement durable de nos îles faisait l'objet de la question orale que vous aurez dû me poser le 6 mai dernier dans le cadre de la précédente séance de notre assemblée j'étais prête à vous donner tous les éléments de réponse j'ai eu le reglé de ne pas vous voir dans l'hémicycle concernant le plan de relance il consistera à relancer pleinement l'activité du FDA à l'instar de ce qui a été entrepris en 2007 avec plus de 300 farés construits par an dans cet objectif nous devons déjà prévoir de commander les kits de farés nécessaires pour être prêts à démarrer notre activité dès janvier 2009 c'est pour cela que dans le cadre du budget modificatif 2008 il est prévu de commander une provision de 120 farés pour un coût de près de 600 millions si nous voulons répondre à toutes les demandes qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui il ne faut plus perdre de temps il faudra aussi prévoir à l'avance de stocker des kits de matériaux qui entrent dans le cadre de l'aide à l'habitat dispersé je souhaite sincèrement en finir avec le développement à la petite cuillère politique le FDA a pour mission d'évaluer les demandes qui lui sont faites et d'y répondre dans les meilleurs délais nous avons du pain sur la planche voilà madame la représentante monsieur le président de l'assemblée merci de m'avoir accordé la parole mauroro merci madame la ministre monsieur le sénateur vous avez la parole monsieur le président il s'agit simplement d'un rappel au règlement article 17 de notre règlement toute attaque personnelle toute manifestation interruption est interdite or monsieur buissoux m'a attaqué donc je réponds à monsieur buissoux en passant monsieur le président je voudrais simplement dire à madame Armel Kopenrat que le rouge lui s'y est bien mais que dans sa réponse à la place du gouvernement à la place du président qui ne pouvait pas le faire elle nous a menti mais je mets un bémol elle nous a menti par omission parce que elle a oublié de nous y citer la lettre du haut commissaire le haut commissaire nous a dit écrit le 7 décembre dernier je ne suis pas à ce jour en mesure de vous apporter de réponses précises sachant que les arbitrages interministériels n'ont pas encore été rendus cependant 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 madame le haut commissaire cependant s'agissant d'une action récurrente bénéficiant d'une participation financière de l'état cette recette peut être intégrée dans votre projet de budget or vous nous dites que non or le haut commissaire de la république représente l'état nous aurions dû donc inscrire ces crédits là dans notre budget ceci étant je voudrais dire à monsieur Buissoux monsieur le président chers collègues sous prétexte de poser une question au président de la Polynésie française monsieur Buissoux consacre l'essentiel de son intervention à me mettre en accusation pour des décisions que j'ai prises dans l'exercice de mes fonctions à la tête du gouvernement cette agression de monsieur Buissoux appelle plusieurs observations de ma part la première porte sur le détournement de procédures dont monsieur Buissoux s'est rendu coupable la question au gouvernement sont destinées à permettre aux représentants d'interroger le président et les ministres sur la politique qu'ils mettent en oeuvre en aucun cas elle n'autorise un représentant de la majorité à mettre en cause un représentant de l'opposition les critiques éventuelles doivent être réservées à ceux qui ont la possibilité d'y répondre c'est-à-dire aux membres du gouvernement mais monsieur Buissoux j'aurais pu vous rétorquer la même question monsieur Buissoux vous étiez à mes côtés lorsque nous avons autorisé la création de ces sèmes monsieur Tong Song vous étiez à mes côtés monsieur madame Kopenrat vous étiez à mes côtés monsieur Puchon monsieur Puchon vous étiez à mes côtés vous étiez tous avec moi vous étiez tous avec moi et jusqu'en 2004 ces sains marchaient très bien ce n'est que depuis que vous avez pris en main le pouvoir que tout est tombé patatrace et que notre économie est vraiment au bord de la faillite la seconde observation porte sur le fond même des accusations de monsieur Buissoux il affirme que les sociétés d'économie mixte sont en difficulté nous le croyons volontiers mais si j'en étais le seul responsable comme il le prétend la situation de ces sociétés aurait été catastrophique avant 2004 et ce serait nettement amélioré depuis 4 ans surtout pendant les périodes où monsieur Gaston Tengtang était président avec le soutien de monsieur Buissoux Puchon Mercer Copenrat et autres pourtant c'est l'inverse qui s'est produit relisez les rapports de la chambre des comptes monsieur Buissoux vous verrez par exemple Kurt Hittin Nui avait pratiquement atteint l'équilibre en 2004 alors comment osez-vous rendre responsable de la situation catastrophique d'aujourd'hui nous ne sommes pas responsables vous êtes responsables mais c'est vrai que ce genre d'incohérence ne vous gêne pas puisque vous me faites déjà endosser la responsabilité du déficit de gestion d'un hôpital qui n'est même pas encore ouvert les traîtres c'est comme ça ne croyez-vous pas que c'est au gouvernement en place de prendre les mesures pour que cet hôpital absolument indispensable soit bien géré si je vous comprends bien vous considérez que les seuls vrais responsables sont ceux qui ont pris la décision initiale de créer une compagnie aérienne une flotte de pêche une chaîne de télévision ou un hôpital c'est vrai que de ce point de vue le gouvernement de Gaston Tangsang ne court aucun risque car il n'a jamais rien créé je ne crois pas qu'il y ait de quoi en être fier et de toute façon cela ne dégage pas le gouvernement en place de sa responsabilité sur la gestion actuelle des sociétés d'économie mixte enfin monsieur Buissou et la clique même si toutes les difficultés actuelles étaient la conséquence des décisions prises avant 2004 croyez-vous que je devrais en être le seul responsable vous étiez un membre éminent vous et les autres de notre gouvernement à nous nous les copains Buissou lorsque nous avons pris collégialement ces décisions monsieur Tangsang également et les autres également monsieur Puchon madame Kopenhraat et tant d'autres encore que je vois aujourd'hui sur les bancs du gouvernement ou de votre majorité merci je suspend la séance la séance est suspendue pour un petit quart d'heure nous reprenons nos travaux ayant terminé avec les questions orales nous continuons avec le point 3 de notre ordre du jour désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'assemblée de la Polynésie française suite aux fins de fonction monsieur Fernand Romart à l'assemblée de la Polynésie il y a un poste vacant au sein de la commission de l'emploi et de la fonction publique selon les dispositions de l'article 58 du RI du règlement intérieur chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative actuellement deux représentants ne sont dans aucune commission or au titre du contrôle de la légalité le haut commissaire a demandé que monsieur Gaston-France soit membre d'au moins une commission législative je demande au secrétaire général de donner lecture des candidatures monsieur le président nous avons donc la candidature de madame Élise Viriamou je pense au sein de la commission de l'emploi et de la fonction publique en tant que membre et la candidate de monsieur Gaston-France pour la commission des institutions en remplacement de madame Gallen-Nominari voilà monsieur le président nous passons au vote celui-ci se fait à main levée comme le prévoit l'article 41 du règlement intérieur sauf si l'Assemblée en décide autrement à main levée passons au vote à l'unanimité Marourou donc monsieur Gaston-France oui monsieur Floss vous avez la parole mais qui m'a retiré de cette commission et pourquoi monsieur vous avez la parole ah c'est encore lui c'est pas la peine c'est pas la peine merci merci monsieur le président monsieur Huissou vous avez la parole merci monsieur le président je crois que le sénateur a encore manqué l'occasion de se taire parce que il n'était dans aucune commission et lorsqu'il s'est exprimé publiquement pour dire qu'on l'avait retiré de la commission des institutions il a menti mais on a l'habitude venant de sa part merci aucune déclaration publique vous êtes pris en flagrant délit de mensonge monsieur vous n'avez pas la parole monsieur Gaston Floss et non bien membre de la commission législative en place de maintenant nous passons au point 3 de notre ordre du jour l'examen des rapports et des projets de délibération et des avis rapport numéro 27 trait 2008 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi de programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mère je demande au rapporteur madame Liliane Mayroto de présenter son rapport madame la représentante vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président monsieur le président du gouvernement mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers publics chers journalistes bonjour par lettre numéro 665 DSL du 5 mai 2008 le haut commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mère ce projet de texte comprend six titres titre 1 création des zones franches globales d'activité dans les départements d'outre-mer et haute mesure de soutien à l'économie aux entreprises les articles 1 à 14 titre 2 relance de la politique du logement les articles 15 à 24 titre 3 la continuité territoriale l'article 25 titre 4 évaluation des dispositifs à l'article 26 le titre 5 les dispositions relatives à l'actualisation du droit outre-mer les articles 27 à 31 et le titre 6 les dispositions finales les articles 32 et 33 d'emblée il convient de relever que ce projet de loi visiblement était conçu en priorité pour les départements d'outre-mer or les spécificités propres aux autres collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française doivent être prises en compte moins d'un tiers des 33 dispositions que comporte ce texte intéressent la Polynésie française certaines de ces dispositions ne suscitent pas d'observation particulière il en va ainsi pour la création d'un fonds exceptionnel d'investissement au profit de l'outre-mer l'article 14 du projet ce fonds vise à apporter des aides financières aux collectivités qui réalisent des opérations portant sur des équipements publics collectifs structurants qui ne sont pas programmés dans le cadre des contrats de projet et des contrats de développement signés entre l'État et les collectivités la création d'une commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État en outre-mer l'article 26 du projet la modification de la loi numéro 86 tirée 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tendant à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit désormais contribuer à la connaissance à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux article 30 du projet l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'extension d'adaptation ou d'actualisation dans une série de matières relevant du domaine législatif l'article 33 du projet en revanche les développements du présent rapport porteront sur les modifications apportées au dispositif de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer les articles 3 à 5 et 18 du projet de loi la rénovation du dispositif de la continuité territoriale c'est l'article 25 du projet de loi la ratification de certaines ordonnances applicables à la Polynésie française c'est l'article 32 du projet de loi en ce qui concerne les modifications relatives au dispositif de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer les articles 3 à 5 et 18 du projet de loi en annexe 2 le texte présenté aura pour effet en Polynésie française une modification substantielle du dispositif de la loi dite Girardin du 21 juillet 2003 à titre liminaire il convient de souligner les améliorations sensibles que le projet de loi apporte au dispositif dans les termes suivants simplification des schémas de financement avec notamment l'octroi de l'aide à l'acquisition de logements neufs et non plus seulement à la construction l'allocation des logements par des sociétés regroupant les investisseurs directement au OLS organisme de logement social et non plus à chaque attributaire ou encore la possibilité pour ces sociétés d'investisseurs d'emprunter les sommes nécessaires au bouclage du plan de financement pour ne plus faire peser cette charge sur chaque investisseur attractivité plus forte du dispositif pour les investisseurs avec d'une part la possibilité pour ces derniers d'imputer la réduction d'impôts en une seule fois l'année qui suit celle au cours de laquelle l'investissement est intervenu et d'autre part la diminution en cinq années de la durée minimum de portage des opérations par les investisseurs et enfin la diminution des frais de gestion liés aux mesures précité ce qui entraînera corrélativement l'augmentation de l'aide fiscale aux investissements en outre la conclusion d'une convention fiscale destinée à permettre à l'État de se prémunir contre toute fraude à la défiscalisation ou à la réprimer apparaît comme une contrepartie naturelle aux efforts consentis par l'État en outre-mer au travers de la défiscalisation La Polynésie française conçoit donc l'échange de renseignements que formalisera cette convention comme une véritable amancée de la défiscalisation outre-mer pour ce qui concerne les dispositions relatives à la défiscalisation dans le domaine des énergies renouvelables Le projet de loi prévoit un plafond paroi de produits fixés par arrêtés Le pays souhaite attirer l'attention de l'État sur les particularités géographiques de la Polynésie française tant en ce qui concerne son éloignement des zones de production des équipements en ce qui concerne le morcellement de son territoire Il va sans dire que les unités de production d'énergie renouvelable trouvent d'autant plus leur utilité que la population desservie est isolée Mais le coût d'acheminement et d'installation s'en trouve aussi augmenté C'est pourquoi il apparaît essentiel que l'arrêté d'applications précités soit en mesure d'appréhender cette spécificité en établissement des montants différenciés pour chacun des territoires ultramarins Il conviendrait donc que le projet d'arrêté puisse être établi en concertation avec les autorités de la Polynésie française Compte tenu des enjeux que représente le tourisme pour la Polynésie française La qualité de l'hébergement auquel est dans nos îles doit être préservée face au développement de la concurrence internationale Les destinations concurrentes bénéficient actuellement de conditions d'investissement plus favorables Afin de demeurer compétitifs et attractifs nos hôtels nécessitent des programmes de rénovation récurrents d'où la nécessité de soutenir ce secteur en étendant le taux majoré de 70% actuellement réservé à la rénovation des hôtels des dents à la Polynésie française Dans le même esprit il est essentiel que la DGI Direction générale des impôts à l'occasion de ces arbitrages prenne en compte la réalité de notre économie pour déterminer la valeur maximale acceptable du coût de construction au mètre carré des bengalos A l'heure où le renchérissement mondial des matières premières fait peser d'importantes menaces sur l'accès de nos populations les plus démunies aux produits de première nécessité le renforcement de l'autonomie alimentaire de notre territoire par le développement du secteur agricole est une nécessité Or en matière de défiscalisation les investissements du domaine agricole restent mal définis Ce secteur en déclin mériterait un effort particulier qui ne trouve pas de contrétisation substantielle dans le projet de texte Isolé dans le Pacifique à plus de 8000 km de tout continent la Polynésie française accueille avec satisfaction la précision apportée en matière de défiscalisation de câbles sous-marins Il est toutefois indispensable que la base éligive des projets inclue tous les investissements nécessaires à ces équipements y compris les investissements réalisés à terre et ceux qui réalisés hors de la zone économique exclusive ZEE représentant la majeure partie de nos investissements De même il serait souhaitable que les projets de câbles sous-marins envisagés par la Polynésie française s'agissant pour l'un de la reliée au continent américain via Hawaï et pour l'autre de la reliée à l'Australie et aux États du Pacifique via la Nouvelle-Calédonie puissent être considérés comme un premier équipement Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la défiscalisation des investissements dans le domaine du logement Il est fait observer à titre liminaire que ce projet de loi entraîne la suppression de la défiscalisation au titre de l'IRPP impôt sur le revenu des personnes physiques à l'échéance du 1er janvier 2010 des investissements ayant pour objet le logement locatif libre et le logement locatif intermédiaire La défiscalisation du logement locatif intermédiaire ne subsistera qu'aux bénéfices des sociétés en tant qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés Comme tout l'Outre-mer la Polynésie française se verra confrontée aux conséquences incertaines qui pourraient résulter dans moins de 20 mois des mesures restrictives touchant le secteur locatif libre et intermédiaire Il n'est en effet pas assuré que ces nouvelles dispositions trouveront pour ce qui concerne notre collectivité compensation à la faveur du dispositif spécifique prévu pour le logement social qui y ouvre au contribu à un métropolitain soumis à l'impôt sur le revenu une nouvelle possibilité de déduction en ce domaine D'autre part le plafonnement de la base défiscalisable des projets à 1200 euros soit 143198 francs fp par mètre carré de surface habitale fixé qui plus est dans le texte de la loi ne peut manquer de nous préoccuper tant il s'éloigne des coûts réels de construction observés en Polynésie française collectivités d'outre-maine la Polynésie française ne bénéficie pas jusqu'ici des subventions à la construction sociale dispensées par l'État au titre de la LBU ligne budgétaire unique dans les domes celles-ci comblent en bonne partie l'écart entre le plafond de 1200 euros et le coût réel de la construction hors à Créty mais c'est aussi le cas à la Réunion ce coût s'élève en moyenne à 1900 euros c'est-à-dire 226 730 francs CFP compte tenu des revenus de la population qui s'adressent les logements construits par l'Office Polynésien de l'Habitat le pays est contraint de subventionner leur construction à 65% un tel effort financier à l'unité limite nécessairement le nombre de logements sociaux réalisés annuellement au dépit d'une nombreuse demande insatisfaite d'autre part le coût croissant du foncier explique pour une bonne part le niveau atteint par le coût unitaire global des logements réalisés actuellement il résulte essentiellement de la pénurie des terrains constructifs et de l'importance des travaux de viabilisation et d'aménagement qui s'imposent pour gagner sur la montagne les espaces susceptibles de recevoir des immeubles collectifs même si la démographie s'est beaucoup calmée depuis une quinzaine d'années la population de Tahiti continue à accroître tandis que la cohabitation des générations est de plus en plus mal tolérée par les jeunes ce serait une erreur de penser que la spéculation constitue la source principale du renchérissement du foncier même si bien entendu la rareté de l'offre favorise le vendeur il ne serait pas tant illusoire d'espérer que le blocage du plafond de défiscalisation à une valeur de 37% environ inférieur au coût actuel local du logement social pèsera de manière significative sur le prix des terrains si par ailleurs les superficies mobilisées par le locatif libre et intermédiaire le sont par le logement social sous l'effet de la réorientation du dispositif de la défiscalisation il en résultera une identique pression foncière à dévire la crainte est que l'assèchement complet du secteur libre et partiel de l'intermédiaire en fond issu de la défiscalisation ne soit pas contrebalancé à du proportion par la construction sociale marché quasi insolvable appelant des financements publics massifs de notre collectivité et donc fort difficile à dégager en tout état de cause il est à peu près impossible que s'opère une reconversion de la défiscalisation vers la construction sociale en une dizaine de mois le risque bien réel qui en résulte est de déclencher une récession de l'industrie du bâtiment dans une économie déjà ralentie et dont la principale ressource le tourisme international est touché de plein fouet par la dépréciation du dollar une telle perspective ne peut qu'inquiéter fortement aussi la Polynésie française qui quant à elle ne bénéficie pas de subventions de l'état à la construction sociale souhaite pouvoir à tout le moins accéder aux fonds provenant de la défiscalisation dans une limite nettement supérieure à 1200 euros en outre il est nécessaire que la date du 1er janvier 2010 soit reculée pour assurer une transition moins risquée que celle qui se profile au delà et à défaut l'Assemblée ne verrait qu'avantage à ce que la Polynésie française et ses communes soient rendues bénéficiaires du FRAFU fonds régional d'aménagement foncier et urbain et des conventions d'action foncière le CAFO telles sont les observations prioritaires qui peuvent être admises dans le cadre des modifications apportées par le projet de loi au dispositif de défiscalisation D'autres points à l'achèvement à l'achèvement productifs défiscalisé la définition de la nature des investissements par secteur d'activité en ce qui concerne en ce qui concerne la refonte des dispositifs de la continuité territoriale article 25 du projet de loi l'annexe 3 le projet de loi globalise dans un fond unique de continuité territoriale les crédits jusqu'alors répartis entre le passeport mobilité l'aide spécifique aux étudiants et l'aide à la continuité territoriale en faveur des personnes résidant outre-mer créées par la loi de programme pour l'outre-mer de 21 juillet 2003 tout en maintenant la distinction entre les deux dispositifs ce fonds est destiné à financer sur la base d'un forfait une partie du titre de transport l'aide est soumise à une éligibilité en fonction du plafond de ressources l'État déléguera la gestion de l'aide à la continuité territoriale aux collectivités concernées si celles-ci en font la demande et si elles abondent les crédits de l'État dans la proportion minimum de 50% il est important de relever qu'au terme du projet de loi la continuité territoriale est prise encore non seulement pour les liaisons entre chaque collectivité et la métropole mais aussi pour les liaisons entre collectivités d'une même zone géographique et pour les liaisons à l'intérieur d'une même collectivité cette extension constitue une avancée par rapport à la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 qui visait uniquement les liaisons aériennes entre l'outre-mer et la métropole pour la ratification d'ordonnances concernant la Polynésie française l'article 32 du projet de loi l'article 32 du projet propose de ratifier pour ce qui concerne la Polynésie française l'ordonnance numéro 2007 tirée 392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi numéro 91 tirée 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie l'ordonnance numéro 2007 tirée 1490 du 18 octobre 2007 relative au marché d'instruments financiers portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'ordonnance numéro 2007 tirée 1434 du 5 octobre 2007 portant extension des premiers deuxièmes et cinquièmes parties du code général des collectivités territoriales CGCT aux communes de la Polynésie française à leurs groupements et à leurs établissements publics il est fait observer que la loi numéro 2008 tirée 490 du 26 mai 2008 vient de procéder à la ratification des deux premiers textes il convient donc de supprimer les deuxièmes et sixièmes de l'article 32 du projet de loi s'agissant de l'ordonnance du 5 octobre 2007 relative à l'extension de certaines dispositions du CGCT aux communes de Polynésie française de remarques sont émises l'article L 2224 tirée 11 tirée 2 sur les redevances d'occupation du domaine public des collectivités territoriales tel qu'étendu par l'article numéro L l'article L 2573 tirée 28 comporte une coquille en effet cette article dispose que le régime des redevances susceptibles d'être perçus par les communes la Polynésie française en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret la Polynésie française étant compétente pour la fixation de ses propres redevances il convient de remplacer les termes les communes la Polynésie française par les communes de la Polynésie française sur l'article L 2573-29 du CGCT qui institue au profit des communes et de leurs établissements publics une servitude leur conférence le droit d'établir à demain des canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eau usée ou pluviale dans les terrains non bâtis excepté dans les cours ou jardins tenant au terrain d'habitation l'Assemblée réitère les observations émises dans son avis numéro 2007-2 à l'APF du 21 mars 2007 cette extension fait l'objet d'une vive opposition de la part des institutions de la Polynésie française la création d'une telle servitude au profit des communes ayant pour effet d'une part de limiter l'exercice du droit de propriété et d'autre part d'affecter l'utilisation des sols et dès lors d'empiéter sur les compétences de la Polynésie française la Polynésie française est compétente en matière d'aménagement et d'urbanisme et pour fixer les règles en matière de propriété dès lors cet article qui crée une servitude et prévoit l'intervention d'un décret est contraire à la loi organique statutaire et devrait donc être supprimée de l'ordonnance numéro 5 octobre 2007 au thème de ce rapport les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports de mettre un avis favorable au projet de loi du programme présenté sous la condition express que les modifications et observations formulées sont intégrées dans le rapport merci 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 madame la représentante la discussion générale est ouverte mais j'aimerais vous rappeler que la discussion générale pour ce dossier est de 60 minutes répartie de la façon suivante 30 minutes pour le groupe UDSP 24 minutes pour le groupe Totato Aïa et 6 minutes pour le groupe Temana Outhmoumoutou j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole c'est donc madame Chantal Tahiata vous avez la parole merci monsieur le président en moins d'un mois notre assemblée est saisie de deux dossiers ô combien décisifs pour l'avenir économique social et culturel de notre pays le premier concerne le contrat de projet destiné nous dit à rétablir pendant les cinq prochaines années une relation de confiance et un partenariat rénové avec l'État nous avons encore en mémoire les conditions déplorables dans lesquelles le gouvernement a fait examiner dans cet hémicycle le projet de contrat de projet 2008-2012 c'est au détriment de l'intérêt des familles défavorisées de nos étudiants polynésiens de nos populations éloignées que la majorité actuelle a adopté dans la précipitation ce projet de contrat dont la seule motivation était de pouvoir y faire apposer la signature de monsieur Sarkozy pendant que le président et toute sa délégation se trouvait encore à Paris aujourd'hui notre assemblée est convoquée pour un avis à donner sur le projet de loi de programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mer quelle excellente initiative une loi pour la promotion de l'excellence outre-mer une loi selon le secrétaire des tâches âgées de l'outre-mer et je cite courageuse efficace et volontariste l'intitulé de ce texte paraît tellement séduisant n'est-ce pas hélas encore une fois ce n'est qu'une apparence car elle n'a d'excellence que de nom je dirais que ce projet n'est en fait qu'un énième toilettage des lois de défiscalisation qui se sont succédées depuis les années 1980 avec en tout premier la loi Ponce puis la loi Perben la loi Paul la loi Girardin aujourd'hui la loi Gégo ou plutôt la loi Estrosi et demain probablement la loi Tintin peut-être contrairement aux déclarations du gouvernement ce projet ne laisse apparaître aucune innovation et vision en termes de développement économique où sont décrites les actions en faveur de la santé de l'éducation de l'agriculture de la pêche de la culture du tourisme de l'emploi rien de tout cela aucun de ces secteurs n'y figure il s'agit essentiellement d'aménagements juridiques successifs complexes destinés uniquement à une gestion comptable des deniers publics force est de constater que le gouvernement central dicté par l'engagement du président de la République à vouloir faire des territoires de l'outre-mer des miroirs de la France dans le monde entier a décidé de calquer l'économie des collectivités et pays ultramarins sur le modèle économique métropolitain cette volonté est totalement dénuée de bon sens car qu'on le veuille ou non nous ne pouvons pas évoluer à l'écart du processus inéluctable de la mondialisation et des échanges internationaux il est temps que l'État tienne compte du contexte historique et géopolitique de la Polynésie dans la zone pacifique oui ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui est semblable à un livre recouvert d'une belle dorure mais dont le contenu nous interpelle en raison de son compatibilité avec les principes du développement durable le rapporteur dans son projet d'avis en est bien conscient et ne s'est pas trompé puisqu'en liminaire il précise dans son propre rapport et je cite d'emblée il convient de relever que ce projet de loi a visiblement été conçu en priorité pour les départements d'outre-mer il poursuit en enfonçant davantage le clou en disant moins d'un tiers des 33 dispositions que comporte ce texte intéressent la Polynésie et à l'occasion du débat il intervient en précisant que je le cite il apparaît que la loi nécessite une modification de certains de ces articles et de ces dispositifs les interventions relevées à l'occasion de l'examen par la commission des affaires économiques jeudi dernier témoignent en effet de l'inquiétude unanime exprimée par les membres de la commission madame Béatrice Venodan vous avez eu raison de mettre des réserves et d'exprimer ouvertement vos craintes notamment sur le réaménagement du dispositif du financement du logement social et intermédiaire vous avez aussi raison de soulever le problème récurrent des extensions des lois par voie d'ordonnance causée par l'inertie administrative de l'état pour ma part j'ai mis les plus grandes réserves sur ce projet de loi notamment sur ce que M. Estrosi a intitulé en titre de la relance de la politique du logement oui c'est M. Estrosi qui a dévoilé en tout premier lieu ce projet de loi de programme c'était le 13 février 2008 mais en définitive à qui profite réellement cette relance du logement social comment le gouvernement compte-t-il relancer les programmes de logements sociaux en faveur des plus défavorisés quand la loi propose de supprimer en janvier 2010 les dispositions relatives à la défiscalisation du logement intermédiaire au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques une mesure qui tend à exclure toutes les personnes physiques pourtant prêtes à s'engager dans la production de logements sociaux en Polynésie certes le dispositif de la défiscalisation des logements intermédiaires est maintenu au bénéfice des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mais nous savons qu'en Polynésie nombreux sont les opérateurs ressortissant à l'impôt sur le revenu qui participent activement à la cause du logement locatif intermédiaire destiné aux jeunes ménages si cette loi est adoptée la production de logements intermédiaires fera grandement défaut tandis que les demandes enregistrées à l'OPH concernant les jeunes ménages ne cesseront de croître ces familles qui pour la majorité dont elles attendent depuis plusieurs années un logement décent seront finalement lésées c'est la raison pour laquelle le gouvernement de M. Temaru a réaménagé en 2005 le dispositif d'aide à l'emprunt en faveur de cette population sur la construction ou l'acquisition de logements intermédiaires en proposant des taux d'intérêt bonifiés dans la presse de cette semaine dans la presse monsieur Bernard Poirini maître de conférence en économie à l'université d'Otumonro pose effectivement la bonne question relative à la défiscalisation à savoir ne mettons-nous pas la charrue avant les bœufs il doit en effet y avoir une cohésion une symbiose entre le capital physique hôtel logement etc. et le capital humain éducation et expérience si nous voulons réussir le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mer mais si cette loi est votée par le Parlement et rendue applicable en Polynésie telle qu'elle je crains que nous n'assisterions pas à la promotion de l'excellence outre-mer mais plutôt à son effet inverse il n'y aura pas de relance de la politique du logement ce sera le recul du logement locatif dans notre pays ce sera l'échec des mesures de soutien aux entreprises ce sera encore une fois la dérive de la continuité territoriale n'est-ce pas aussi M. Estrosi qui a promis à la Polynésie la stabilité politique qu'en est-il aujourd'hui tenez concernant la continuité territoriale le projet de loi prévoit une participation financière égale à 50% entre le pays et l'État si délégation de gestion de l'aide est confiée à la collectivité si la Polynésie devrait gérer ce fonds sa cote ne devrait pas être de 50% mais 50% déduit des frais de fonctionnement charges de personnel et frais d'administration puisque ces charges seront supportées par notre administration locale aussi aussi mes chers collègues de la majorité si nous voulons que Paris nous entende la meilleure solution serait que notre Assemblée ait un unique avis partagé unanimement à cet effet je propose au nom de l'UDSP que l'on émette un avis défavorable à ce texte merci merci madame la représentante je demande le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole madame mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les collaborateurs et mesdames et messieurs de la presse Turana il y a un mois exactement le haut commissaire a transmis à notre Assemblée pour avis le projet de loi du programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mer que nous étudions aujourd'hui hasard du calendrier et des vicissitudes de notre politique locale l'examen de ce projet intervient quelques jours après la signature du contrat de projet par le président de la République et le président de notre pays c'est cependant un hasard intéressant car il nous permet d'examiner presque ensemble deux textes majeurs qui organisent l'intervention financière de l'État en Polynésie française pour les années à venir ce serait d'ailleurs me semble-t-il une erreur de ne pas les lire ensemble pour en ressortir la cohérence et les limites le contrat de projet prévoit les principales interventions financières directes de l'État dans des projets structurants polynésiens tandis que la loi programme organise essentiellement les interventions financières indirectes de l'État à travers son dispositif de défiscalisation Il reçoit Il reçoit de ces deux dispositifs une orientation importante vers le logement social Le logement social constitue en effet l'un des principaux axes du contrat de projet et la réforme essentielle du dispositif de défiscalisation Après avoir tant de fois souligné les retards de programmation et l'intensité des besoins Au sein de notre Assemblée je me réjouis évidemment que le logement social apparaisse comme une préoccupation majeure des pouvoirs publics Cependant la volonté de l'État de participer activement à la mise en œuvre de programmes sociaux partout en Outre-mer et particulièrement en Polynésie française se traduit par des dispositions pratiques qui appellent un certain nombre d'observations Ainsi par exemple le projet d'article 199 1d6 c prévoit que pour être défiscalisable les projets immobiliers devront proposer des loyers inférieurs à des plafonds fixés par décret Ces projets devront également être donnés en location à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés là encore par décret Or la réglementation du logement social incombe à la Polynésie française dont l'Assemblée a adopté une réglementation en la matière par délibération numéro 99 tirée 217 APF de décembre 99 Réglementation complétée par des arrêtés pris au Conseil des ministres Cette réglementation Cette réglementation polynésienne prévoit notamment d'une part l'agrément des opérations de logement social par le Conseil des ministres qui fixent le montant des loyers des opérations en conformité avec les capacités financières des ménages et en tenant compte de l'équilibre financier des opérations et d'autre part des plafonds de ressources pour les familles sollicitant des logements sociaux en location en location-vente et en accession à la propriété Dans ce contexte les dispositions du projet de loi de programme semblent à tout le moins mal agencées au statut de la Polynésie française et à la réglementation déjà en vigueur en matière de logement social On notera d'ailleurs que nous avons déjà eu l'occasion à l'Assemblée d'attirer l'attention sur le manque de cohérence existant entre les dispositifs de défiscalisation métropolitain et polynésien en matière de logement intermédiaire Pour le logement intermédiaire les plafonds de ressources évoluent en fonction du nombre de personnes composant le ménage Ainsi pour pouvoir bénéficier d'un logement intermédiaire défiscalisé grâce à la loi Girardin une personne seule doit disposer d'un revenu inférieur à 260 000 CP par mois Deux personnes doivent disposer d'un revenu inférieur à 480 000 francs par mois et un couple avec deux personnes à charge doit disposer d'un revenu inférieur à 536 500 par mois De son côté la réglementation polynésienne prévoit simplement que le ménage doit avoir des ressources inférieures à 550 000 francs sont destinées à des familles disposant de revenus cumulés inférieurs à 3 fois le semif On constate donc d'une part une inadéquation entre les critères polynésiens et métropolitains en matière de plafond de ressources et d'autre part une superposition des publics bénéficiaires du logement intermédiaire Girardin et du logement social polynésien Qu'en sera-t-il alors du logement social selon la future loi je pense Gégon Quels seront les critères de ressources Par ailleurs on relève que le texte métropolitain prévoit également d'apporter la preuve des ressources par les déclarations d'impôt sur le revenu On comprend bien la volonté de contrôle mais comment respecter cette obligation en Polynésie française où il n'y a pas de déclaration d'impôt sur le revenu Alors qu'en étant le dispositif de défiscalisation logement social il nous apparaît important d'harmoniser les dispositifs sinon nous pouvons craindre des difficultés et donc des retards dans la mise en oeuvre des programmes immobiliers Au-delà de la nécessaire harmonisation des réglementations une lecture croisée de la réglementation polynésienne sur le logement social du contrat de projet et du projet de loi de programme doit inviter les représentants et le gouvernement à prendre un certain recul et à réfléchir plus globalement sur les conditions d'intervention des pouvoirs publics dans le domaine du logement social En effet dans les années 90 nous avons abandonné le système mis en place par l'Etat et dont nous avions hérité de financement du logement social avec des subventions de 100% des opérations C'était le système de toute aide à la pierre Dans les années 90 en concertation avec l'Etat et les bailleurs de fonds la Polynésie française passe du 100% aide à la pierre à un dispositif plus contrasté Désormais les opérations destinées à l'allocation sont subventionnées à 65% et ouvertes seulement aux plus démunis jusqu'à 1,5 fois le SMIC Les opérations destinées à l'allocation accession sont subventionnées à 55% et ouvertes aux familles disposant 2,5 le SMIC au maximum Les opérations n'étant plus entièrement subventionnées Le bouclage financier des opérations est assuré par des prêts bancaires qu'il faut rembourser Évidemment le remboursement repose sur les revenus des opérateurs c'est-à-dire sur les loyers et les loyers décriés des opérations sont importants de l'ordre de 45 000 à 70 000 voire 90 000 francs par mois Ils sont en tout état de cause sans commune mesure avec les capacités des ménages et doivent donc être assumés en grande partie indirectement par la collectivité en l'occurrence la Polynésie française à travers de l'aide appelée aide familiale au logement Or, le dispositif proposé par l'article 199 index 6C du projet de loi de programme prévoit le subventionnement indirect des opérations de logement social car la défiscalisation n'est rien d'autre qu'un subventionnement indirect à hauteur de 30% maximum On passerait donc de 100% dans les années 60-80 à 65% dans les années 90-2000 à 30% dorénavant pour les opérations de logement social défiscalisé Dans ce contexte une question simple se pose à moi qui va payer les 70% non subventionnés des opérations Les loyers des opérations sociales vont obligatoirement très sensiblement augmenter et les locataires sociaux n'ont pas les moyens d'assumer cette hausse Est-ce que l'AFL l'allocation familiale au logement paiera mais alors qui va financer ce dispositif l'État va-t-il participer au financement de ce dispositif qui va prendre une ampleur très conséquente au titre de la solidarité nationale Va-t-on affecter une contribution pérenne à cette nouvelle aide à la personne Une seconde question se pose Ne vaut-il pas mieux subventionner une fois la construction plutôt qu'indéfiniment à la personne Il conviendrait de faire une véritable évaluation économique des différents scénarios d'évolution de notre politique du logement social En tout état de cause il m'apparaît important que le gouvernement saisisse l'opportunité pratique du projet de loi de programme pour clarifier et établir en concertation avec l'État et les cas échéants les partenaires sociaux les bases nouvelles adaptées et durables d'un financement public des aides à la pierre et des aides à la personne dans le domaine du logement social J'ai beaucoup parlé du logement social J'aurais souhaité également aborder d'autres chapitres du projet de loi notamment l'aide à la continuité territoriale mais j'aurai l'occasion lors de l'examen du projet d'avis de donner mes observations sur ce chapitre là mais pour le logement social c'est très important parce que c'est un sujet particulièrement important à mes yeux susceptible de toucher les grands équilibres économiques et sociaux du pays est tellement urgent pour bon nombre de familles en matière de logement la réorientation prévue vers le logement social aura une autre incidence celle du reflux du nombre de projets de logement intermédiaire défiscalisés or ces programmes répondent à une demande importante de notre population très majoritairement jeune désormais souvent urbaine et qui aspire à trouver un logement décent à des prix abordables pour des jeunes couples qui se lancent dans la vie nous sommes loin d'avoir répondu à la demande et nous aurions donc souhaité que la défiscalisation des opérations de logement intermédiaire soit maintenue notamment pour les investisseurs qui sont soumis à l'IRTP je conclurai en notant que le projet de loi de programme mérite d'autres précisions notamment par exemple en ce qui concerne les conditions de défiscalisation de la recherche et du développement le texte ne permet pas de savoir si ce sont les programmes de recherche et développement qui seront défiscalisés ou seulement des équipements nécessaires à la mise en œuvre de programmes de recherche et développement ce qui réduirait beaucoup l'intérêt de cette modification ce serait d'autant plus dommage que seule cette nouveauté permet en ce qui concerne la Polonaisie française de rattacher le projet de texte à son titre affiché à savoir la promotion de l'excellence outre-mer mais nous savons tous que la Polonaisie française ne pourra pas se passer des apports financiers des contribuables métropolitains par le billet de la défiscalisation mais compte tenu des questionnements et des enjeux autour de la loi de programme je demande instantanément au gouvernement de se rapprocher du ministère de l'outre-mer afin d'examiner en concertation les conditions pratiques de mise en oeuvre de cette loi dans l'intérêt bien compris des Polynésiens et des entreprises Polynésiennes je vous remercie merci madame la représentante et j'invite le premier intervenant du groupe Témana Outemoumoutou à prendre la parole madame Eliana Oparter vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants le public les journalistes les internautes bonjour qu'apportons-nous aujourd'hui à la république et en quoi cette loi de programme s'adresse à la Polynésie française posons-nous également la question de savoir en quoi cette loi de programme affecte les mesures fiscales de la loi Girardin je n'ai pas dit Tintin voici un exemple de ce que nous pourrons faire et de ce que nous apportons à la métropole les Polynésiens pêchent 600 000 600 000 tonnes de temps tous les ans et sur les 3 millions de tonnes qui sont pêchées dans le Pacifique précisons d'ailleurs qu'actuellement un certain nombre de nos bateaux défiscalisés ne sont pas en mer cet exemple nous donne un aperçu de nos capacités actuelles cette nécessité en 2008 pour le gouvernement central de présenter un projet de développement économique et d'excellence outre-mer est-elle justifiée ? D'un premier abord oui cependant cette loi de programme semble plus adressée au département d'outre-mer qu'à notre pays en effet notre pays se situe régulièrement au centre de paradoxes législatifs ou politiques mais nous devons prendre conscience de ce que pourra et de ce que ne pourra plus nous accorder le gouvernement central ce texte nous parle il propose des mesures de défiscalisation dans les secteurs des énergies renouvelables de l'hôtellerie du câble sous-marin et du logement entre autres il précise que cette excellence outre-mer ne peut être accomplie sans la bonne volonté des acteurs en l'occurrence il s'agit des entités ultramarines à qui l'on demande une plus grande responsabilisation par exemple la continuité territoriale est étendue aux déplacements interliliens en contrepartie il faudra mettre aussi la main à la poche à hauteur de 50% cette philosophie du texte doit être approchée avec maturité exiger notre participation c'est finalement un processus de participation égalitaire qui entend mettre fin à un favoritisme que nous avons mis longtemps à reconnaître pour certains d'entre nous tout nous est dû c'est totalement faux dans la course poursuite des revendications identitaires et d'un statut bien spécifique nous avons aussi tout approuvé notre politique gouvernementale est celle de l'effort et de la réflexion entre les lignes ce projet de loi de programme nous dit aussi que la république française est dans la recherche d'économies budgétaires pour respecter ses engagements vis-à-vis de l'Europe parallèlement la moins-value pour l'état en matière de défiscalisation Outre-mer est de l'ordre de 700 millions d'euros chaque année chiffre relevant des propos de monsieur Michel Paoletti et selon le secrétariat d'état à l'Outre-mer la mise en oeuvre de ce projet de loi coûterait environ 100 millions d'euros par an voici donc pour le contexte dans lequel a été produit cette loi de programme en ce qui nous concerne nous pouvons observer les résultats concrets des mesures de défiscalisation antérieures on veut pour preuve la construction d'hôtels l'achat d'un avion la construction de logements entre autres la Polynésie française doit aussi conserver ses acquis elle doit sans cesse rappeler ses différences et nous les défendons dans les modifications apportées à ce texte les diverses mesures fiscales proposées dans cette loi de programme ne sont pas gravées dans la pierre nous avons constaté qu'elles ne correspondent pas forcément aux réalités de notre pays d'où notre volonté de modifier certains plateformements dans le secteur du logement par principe nous refusons de tout jeter en bloc notre positionnement constructif ne masque pas l'étendue positive de cette loi de programme notamment pour les départements d'outre-mer qui verront pour la première la défiscalisation toucher le secteur de la recherche un avis favorable sous conditions express des modifications incluses dans ce rapport établit clairement que des mesures appliquées au département d'outre-mer ne peuvent être systématiquement plaquées à la Polynésie française nous reconnaissons ce fait et nous souhaitons ainsi participer législativement à l'amélioration de la loi programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence d'outre-mer je vous remercie de votre attention merci madame la représentante et j'invite le gouvernement à répondre aux questions aux interventions des orateurs ah une dernière intervention monsieur Edouard Frits je vous donne la parole oui monsieur le président merci j'aurais un an à tâteau Tato Farira non président je ne vais pas être très long mais à entendre les questionnements des uns et des autres aujourd'hui on peut se poser quand même la question sur cet avis favorable qui est donné à cette loi de programme car en effet le présent projet de loi qui nous est soumis pour avis a été initié du temps où Estrosi était encore secrétaire d'état à l'outre-mer depuis sa genèse il a déjà subi de nombreuses modifications et la version qui nous est présentée aujourd'hui a déjà évolué depuis sa transmission puisque le nouveau secrétaire d'état Yves Gégaud a fait parvenir le 18 mai dernier le 18 mai dernier donc après que le gouvernement nous ait transmis ce texte donc le 18 mai dernier une nouvelle mouture a été transmise au sénateur au sénateur Gaston Flos afin de recueillir son avis si bien qu'aujourd'hui nous ne travaillerons pas sur la dernière version alors que des modifications substantielles ont déjà été apportées alors c'est vous dire les conditions et le contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui il est vrai que le parcours de ce texte ressemble au parcours du combattant avant même que ce projet de loi ne soit rédigé il subissait déjà les critiques des parlementaires qui en connaissaient certaines orientations depuis que le projet circule il n'a de cesse également d'essuyer les critiques de la part des élus locaux des conseillers économiques on en a entendu parler dernièrement économiques nationaux ou régionaux et enfin des acteurs économiques dans les différentes collectivités d'outre-mer avant de revenir sur les critiques généralisées il convient de souligner que contrairement à son intitulé ce projet de loi n'a pas pour ambition le développement économique et la promotion de l'excellence en Polynésie française la lecture attentive du document suffit à démontrer que les mesures qui touchent la Polynésie française et cela a été rappelé tout à l'heure restent marginales et nous avons du mal à cerner les retombées qu'elles pourraient avoir sur notre économie les mesures essentielles qui sont applicables en Polynésie française concerneraient donc les crêtes de grands axes le logement social le câble sous-marin la création d'un fonds exceptionnel d'investissement commun à l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer dont on ne fournit rien en fin de compte aujourd'hui ni au travers de ce texte et la révision du dispositif de la continuité territoriale on vient de rappeler son fonctionnement mais en tout état de cause nous sommes bien loin des grandes déclarations d'intention du gouvernement central par la voix de Christian Estrosi qui nous avait promis le 6 novembre dernier à l'Assemblée nationale de faire je cite l'ancien secrétaire d'Etat de faire de chaque territoire selon sa spécificité un champion du monde de l'innovation dans les domaines de la recherche du développement de la création de richesses et d'emplois qualifiés il disait encore nous devons offrir à nos jeunes une nouvelle espérance leur permettre de relever des nouveaux défis leur donner envie de produire chez eux pour ne pas avoir à s'expatrier fin de citation c'est ce que disait donc M. Estrosi à la tribune de l'Assemblée nationale le 6 novembre dernier avouer M. le Président avec moi que c'est beau lorsqu'on voit ce qui a été dit c'est beau c'est beau c'est beau comme comme du président du gouvernement comme du Gaston Tansong après la signature du contrat de projet mais dans le fond c'est aussi creux la Polynésie française ne se développera pas avec des envolées lyriques M. le Président ou des déclarations de bonnes intentions et ce n'est pas non plus avec ce projet de loi programme que nous allons tourner la page comme disent certains il n'y a aucun souffle nouveau dans ce document qui en fait n'est qu'un vaste toilettage de la loi Girardin et je crois que les intervenants qui m'ont précédé sont bien d'accord avec nous et même et même une régression selon les spécialistes que nous avons entendus ces derniers jours pourtant au niveau de notre Assemblée nous attendions beaucoup de cette loi programme nous nous attendions à ce qu'elle vienne combler les lacunes du contrat de projet d'ailleurs dans cet hémicycle même ici certains représentants de la majorité nous avaient dit que certes le contrat de projet n'était pas parfait mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter puisque la loi de programme viendrait tout régler ça a été dit ici et même monsieur Bouissot nous avait expliqué en commission jeudi dernier qu'il ne s'agissait pas de cette loi de programme là c'est pas celle-ci qu'il faudrait attendre et qu'il y en aurait une autre qui prendrait toutes nos préoccupations en compte après les envolées lyriques il faut se satisfaire maintenant des incantations et de vagues promesses en attendant monsieur le président et pour reprendre les propos de Bruno Bélanger président du conseil des employeurs des entreprises le temps des vaches maigres pourrait avoir commencé c'est ce qu'il disait si le temps des vaches maigres a commencé pour les employeurs que dire du temps qui attend demain nos compatriotes du régime de solidarité pour la Polynésie française nos compatriotes du RST qui vont subir de plein fouet toutes les augmentations sans voir leur pouvoir d'achat augmenter aujourd'hui c'est le pain demain ce sera l'essence puis l'électricité et quoi encore après que dire du temps qui attend nos jeunes à la recherche d'un emploi auquel ce projet n'offre aucune perspective et si j'en crois certaines analyses la présente loi ne va rien régler mais rien régler au contraire sous certains aspects elle risque bien d'aggraver la situation le président du conseil des entreprises a des véritables raisons d'être inquiet aujourd'hui mais qu'on ne vienne pas nous dire que nous faisons de l'opposition systématique cette opposition au projet de loi programme elle est patente dans tout l'outre-mer français j'en prends pour illustration cette déclaration de certains socioprofessionnels de Martinique où se trouvait Yves Gégaud la semaine dernière il disait ceci à Yves Gégaud les 100 millions d'euros supplémentaires promis dans la loi de programme gardez-les nous on garde la loi Girardin c'est dire si le projet n'apporte rien de bon pour l'économie ultramarine j'en prends encore comme une illustration une lettre ouverte adressée à Yves Gégaud par les résidents par les présidents de la région du département de Guadeloupe de l'association des maires des chambres consulaires du MEDEF de la CGPME du mouvement des petites industries de l'ordre des architectes des fédérations professionnelles du bâtiment enfin tout le monde tout le monde rouspète et ce ne sont pas des agités ceux-là ce sont des élus et des responsables économiques qui ont déclaré la semaine dernière leur opposition au projet de loi que le gouvernement a préparé et leur accablement eux aussi demandent au gouvernement de retirer son projet de loi et de conserver les dispositions de la loi Girardin c'est dire si l'opposition est unanime une des principales dispositions unanimement critiquées concerne la disparition des insistations fiscales à l'investissement locatif en matière de logement dans le secteur libre à compter de 2010 au profit d'une concentration des efforts de défiscalisation sur le logement social sous le principe nous devrions être d'accord pour que soient favorisés les investissements dans le logement social nous sommes d'accord pour autant nous doutons comme d'autres avant nous de la pertinence de cette nouvelle disposition et surtout de son efficacité les critiques à cet égard ne sont pas nouvelles puisque avant même que la loi ne soit rédigée un certain nombre de parlementaires nationaux de tous bords avaient déjà livré leur analyse je vous renvoie à la lecture du journal officiel du débat de l'Assemblée nationale lors de l'étude de la loi de finances pour l'outre-mer le 6 novembre dernier que disait alors M. Jean-Christophe pas Bouissoux mais Lagarde l'ami de M. Schill qui connaît bien la Polynésie pour y avoir saisonné à plusieurs reprises après avoir souligné que la création de zones franches ne sauront ne sauront d'aucun effet dans la France du Pacifique M. Lagarde qui disait ça donc rien pour le développement économique et le soutien à l'emploi le député Lagarde de l'actuelle majorité nationale déclarait et là je le cite une fois de plus faute d'avoir suffisamment de moyens publics à conserver au logement social outre-mer le gouvernement annonce que tout l'effort en matière de défiscalisation se concentrera sur ce secteur restons prudents disait-il je vous adresse cette mise en garde dès à présent par le passé dit encore M. Lagarde j'ai eu l'occasion de nuancer les effets pervers du non-clavonnement de défiscalisation pour la construction de logements outre-mer aujourd'hui continuait-il je redoute que nous tombions dans l'excès inverse ce qui conduirait à tuer la construction classique en croyant défendre le logement social fin de citation laissez-moi vous citer un autre élu il s'agit de Michel Waxès député des Bouches-du-Rhône membre de la commission des finances il dit ceci l'avis formulé par la commission des affaires économiques du Sénat en novembre 2006 laquelle dans ses conclusions précise que le principal résultat du recentrage de la défiscalisation de l'investissement au logement pourrait être une baisse sensible de cet investissement ce qui peut sans doute avoir un intérêt pour les finances publiques nationales mais ce qui n'en aurait aucun pour le financement du logement social outre-mer visiblement le secrétaire d'état à l'outre-mer de l'époque le fameux monsieur Estrosi n'a tenu compte ni de l'avis du Sénat en 2006 ni de l'avis des députés en 2007 mais c'est vrai que monsieur Estrosi n'en faisait qu'à sa tête c'est ainsi qu'il n'a pas tenu compte de l'avis de la majorité des 44 représentants de notre Assemblée s'opposant aux dispositions de sa loi électorale préférant s'appuyer sur le vote des 13 élus en sa faveur mais étant donné la situation actuelle il aurait peut-être bien fait de nous écouter tout comme ceux qui le soutenaient alors aurait bien fait de nous écouter aussi non là je voudrais reprendre monsieur le président une déclaration de monsieur Buissou en commission et je voudrais lui dire non monsieur Buissou pour répondre publiquement à l'une de vos insinuations en commission non monsieur Estrosi ne nous a jamais consulté pour élaborer ce projet de loi programme il n'a consulté ni le Tahoeira ni l'UPLD parce que nos avis ne l'intéressaient pas il ne jurait que par vous parce qu'il avait l'assurance de toute votre dévotion on voit le résultat aujourd'hui aujourd'hui justement son successeur peut toujours compter sur toute votre dévotion c'est d'ailleurs pour cette raison que sur votre intervention personnelle monsieur Buissou votre majorité dans la commission a dû renoncer à modifier la proposition d'avis pour transformer l'avis favorable sous réserve en avis réservé comme le proposait l'opposition et même madame Béatrice Vernodon si nous vous suivons monsieur Buissou notre assemblée la polynésienne cette assemblée de polynésie sera la seule représentation outre main à donner un avis favorable à ce projet de loi nous serons les seuls et je le sais monsieur Buissou beaucoup au sein de votre groupe et on vient de les entendre ne partage pas votre enthousiasme à émettre un avis favorable fusse sous réserve express au-delà de toute polémique politicienne monsieur le président j'ai cru comprendre au travers du rapport que nous sommes tous d'accord pour dire que ce projet ne prend pas en compte les spécificités propres aux collectivités d'outre main comme la polynésie s'il ne prend pas en compte nos spécificités s'il ne répond pas à nos attentes pourquoi devrions-nous être favorablement réserver je connais bien la pratique parlementaire et on nous a expliqué en commission la portée d'un avis favorable même si l'on émet des réserves à Paris on ne retiendra que le mot favorable et on n'ira pas voir nos argumentations critiques mes chers collègues l'imposant travail de nos rapporteurs est suffisamment édifiant et critique vis-à-vis de ce projet de loi pour que nous puissions comme tous les responsables économiques et politiques de l'outre-mer dire que ce texte ne nous convient pas notre avis sera d'autant plus important que nous serons la seule collectivité outre-mer à ne pas avoir été visité par monsieur Yves Gégaud avant que le conseil des ministres de la République ne transmette la mouture finale au Parlement le secrétaire d'état s'est rendu à la réunion il est allé à Mayotte aux Antilles à Wallis et Futuna en Calédonie mais il ne compte pas nous rendre visite avant la fin du mois de juillet c'est-à-dire quand l'Assemblée nationale sera déjà saisie du projet de loi il paraît si j'en crois le Figaro qui n'est pas particulièrement un journal d'opposition le Figaro mais le Figaro qui dit qu'il est allergique il est allergique à l'odeur du tiré notre avis monsieur le Président est d'autant plus important que nous risquons d'être pris en tenaille par d'autres dispositions qui ne figurent pas dans ce texte mais qui devraient figurer dans la prochaine loi de finances actuellement à l'étude et qui vise à plafonner les niveaux de défiscalisation tout le monde en a entendu parler ici et pour reprendre l'expression d'un membre du conseil économique et social de la réunion je dirais ne nous laissons pas enfumer non comme le disent nos rapporteurs ce projet ne prend pas en compte nos problèmes à nous que faut-il faire ou plutôt que faut-il par exemple attendre du recentrage de la défiscalisation sur le logement social imaginez-vous un seul instant qu'un riche dentiste ou qu'un riche footballeur ou qu'un avocat de renom qui investissait auparavant dans la construction de résidences de luxe décide tout à coup de mettre son argent dans la réalisation de programmes de logements sociaux attendez non mais il ne faut pas rêver croyez-vous donc que de riches contribuables métropolitains vont se lancer dans une opération aussi hasardeuse sans avoir la moins d'assurance d'un retour sur investissement là où les organismes prêteurs s'y refusent ça a été le cas de l'AFD vous le savez compte tenu de la situation du logement social en Polynésie française et de sa gestion pourquoi ne pas proposer une alternative pourquoi ne pas proposer quelque chose je voudrais prendre comme image celle des professionnels entiers du logement qui aujourd'hui doivent défendre même auprès du secrétariat d'état y défendre leur situation consistant à dire conservant de la défiscalisation pour l'accession à la propriété mais réduisant progressivement celle dont bénéficie le secteur libre ne la supprimant pas conservant une part significative de logements intermédiaires et faisant davantage de logements sociaux que prévus par Bercy c'est ce que disent ces investisseurs entiers en ce moment même à M. Yves Gégaud à Paris ils y sont depuis hier pour défendre leur pays alors soyons réalistes ce texte ne répond pas aux attentes des Polynésiens en matière de logement nous sommes plus que sûrs aujourd'hui pas plus d'ailleurs que le contrat de projet que le président vient de signer ce texte ne répond pas aux attentes de la Polynésie en matière de relance de l'économie en matière de soutien à l'emploi pas plus que le contrat de projet mes chers collègues je vous invite à prendre une position beaucoup plus énergique beaucoup plus franche vis-à-vis de ce projet de loi comme tout l'outre-mère français affirmant notre opposition à une telle modification de la loi Girardin ne nous démarquons pas des autres collectivités nous ne serons véritablement entendus que si nous nous exprimons de manière unanime et au-delà des clivages politiques voilà monsieur le président l'appel que je voulais lancer à la majorité pour qu'en sorte nous puissions avoir une position beaucoup plus claire vis-à-vis de cette loi de programme que nous allons que vous allez adopter sans même apporter une modification je vous remercie merci monsieur le représentant j'invite le gouvernement monsieur Bissou vous avez la parole merci monsieur le président il était prévu que j'intervienne je voudrais monsieur le président remercier une nouvelle fois pour nous la qualité du rapport qui a été rédigé et féliciter le dernier intervenant pour ses envolées lyriques et pour la beauté de sa chemise que je viens de noter et de même que l'excellence de son exposé monsieur le président comme vient de l'exposer le rapporteur ce projet de loi a été transmis le 5 mai 2008 par le haut commissaire dans la république en Polynésie française soit quelques 15 jours après l'installation du gouvernement de monsieur Gaston Tonkson nous avons reçu la transmission 15 jours soit le 5 mai après l'installation du gouvernement de Gaston Tonkson je souligne lourdement ce fait car nous aurions souhaité comme nous nous y étions préparés en juillet 2007 que la loi de programme présentée aujourd'hui couvra une large part des besoins en financement de divers secteurs économiques sociaux et culturels de notre pays nous aurions même pu imaginer travailler sur un projet de loi de programme propre à la Polynésie française malheureusement le président Gaston Tonkson et son gouvernement furent censurés grâce à l'aide pratiquement spontanée apportée par certains représentants du Tahouirah Ouidatida à l'opposition de l'époque je ne dénigre pas l'opposition menée alors par Oscar Temaru car c'était son rôle de s'opposer mais cette attitude de nos anciens partenaires est à l'origine de la perte de temps et d'énergie consacrée à des batailles futiles et puériles qui ont plongé le pays dans l'instabilité politique que nous avons connue En effet le gouvernement de Gaston Tonkson aurait pu consacrer ces quelques six mois six mois septembre octobre novembre décembre janvier février de 2007 à travailler avec le gouvernement central dans l'élaboration d'une loi de programme plus spécifique à la Polynésie couvrant par exemple les domaines du développement des ressources propres les actions dans le domaine du tourisme dans l'agriculture dans l'élevage dans la pêche dans l'aquaculture dans la perliculture etc. ou dans les domaines de la solidarité ou de la promotion culturelle c'est ainsi que nous en sommes réduits aujourd'hui à examiner un projet de texte qui ne manque toutefois pas d'intérêt puisqu'il se consacre une large part à la loi de défiscalisation en l'étendant au numérique par le financement du câble ou au logement social. L'inaction des gouvernements précédents est, je vous le dis, la cause de la petitesse du spectre d'intervention de cette loi de programme qui couvre entre autres la création de zones franches globales d'activité dans les départements d'outre-mer ou la continuité territoriale qui désormais intégrera les déplacements à Tramuros et je ferai remarquer une autre chose, c'est que le gouvernement de Gaspard-Floss ne s'est jamais rendu une seule fois à Paris pour discuter des termes de cette loi de programme. Pas une seule fois en 47 jours. Ça, c'est un constat clair. C'est moi qui interviens, vous écoutez pour l'instant. Lors de la tenue de la commission des finances sur ce sujet, j'ai eu l'occasion de le préciser, il convient désormais qu'un travail de lobbying soit initié auprès de nos interlocuteurs à Paris afin de redresser un certain nombre de problématiques touchant particulièrement à la loi des fiscalisations. Monsieur le Président, je propose à la fois au gouvernement et à notre respectable Assemblée qu'une délégation dans notre Assemblée se constitue avec l'opposition pour que avec les parlementaires, le sénateur, nos députés, peut-être les présidents de groupe à l'Assemblée, vous-même, Monsieur le Président, avec le président de gouvernement et une petite délégation, nous allions à Paris rencontrer le ministre chargé des départements et territoires d'Outre-mer. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis constructif dans ce que je dis. S'il vous plaît. Pour que nous puissions ensemble travailler pour que nous ayons une loi de programme à l'image de tout ce que nous disons aujourd'hui dans le cadre de ce débat. Le rapporteur les a signalés dans son exposé. Aussi, je ne reviendrai pas sur ces détails qui concernent évidemment les problématiques soulevées. toutefois, j'attire l'attention de notre Assemblée et du gouvernement sur la nécessité de remonter le plafond du coût de construction au mètre carré des futurs logements sociaux afin d'approcher les conditions économiques des coûts de construction en Polynésie française au XXIe siècle. Et ça a été dit tout à l'heure par Emma Aydan. De même, le niveau de défiscalisation doit être suffisamment attractif pour permettre la réalisation d'opérations dont les loyers de sortie sont en cohérence avec les possibilités financières des familles modestes. Toutefois, M. le Président, et la confiance aidant, cette loi, particulièrement sur son volet logement, peut constituer un véritable levier capable d'être le futur moteur opérationnel de la mise en œuvre d'un programme de construction de logements sociaux à la mesure des enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui. Pour cela, la double défiscalisation réelle doit être envisagée. C'est une nécessité pour produire à un prix du mètre carré accessible dans ce domaine. Grâce à cette nouvelle loi et aux adaptations nécessairement apportées, le pays sera en mesure de produire au moins 800 à 1 000 logements sociaux par an. Vous n'avez pas besoin de logements sociaux, vous ? Ça va. Il conviendra de travailler avec des opérateurs privés et de convenir avec l'opérateur public la reprise de ces opérations en fin de chantier. Des conventions de gestion seront donc nécessaires. Ces opérations devront également permettre à terme l'accession à la propriété des familles attributaires des logements et respectueuses de leur engagement. pour résorber le réservoir des demandeurs de logements actuels, il faudra, je le répète, réaliser 1 000 logements par an sur 5 ans. L'État devra soutenir le pays à hauteur de 10 milliards de francs par opération, laquelle, indubitablement, sera lissée sur 36 mois de durée de réalisation de ces véritables villages polynésiens. Et conviendra également que la défiscalisation locale apporte sa contribution dans la réalisation de cet objectif. 1 000 logements de l'Anse-État chaque année, ce sont 100 à 140 hectares de terrain constructible à envisager. Je souhaite à ce propos attirer l'attention de Mme le ministre du Logement sur un travail que j'avais fait réaliser par la Direction des Affaires foncières dans les années 2000 et 2001, lequel a permis d'identifier l'ensemble des terrains pouvant servir utilement à la réalisation de ce programme ambitieux. Ce sont des terrains de 100 à 140 hectares d'un seul tenant qu'il nous faut. Il ne faudra pas hésiter à procéder à de nouvelles acquisitions foncières si nécessaire. Vous l'avez compris, l'intérêt réel de cette loi de programme réside dans son volet social par la relance de la construction de logements pour nos familles polynésiennes les plus démunies. Il faudra travailler en partenariat avec les maires et les conseils municipaux des communes d'accueil. Il faut que la solidarité entre polynésiens joue à fond. Bien sûr, le logement libre ou le logement intermédiaire a son importance. Aussi, convient-il de rediscuter avec l'État afin que ce domaine d'intervention soit pérennisé et maintenu selon les modalités antérieures. Si l'État s'engage fortement avec nous pour résorber la problématique du logement, laquelle, il faut bien l'avouer, n'a jamais été la tasse de thé de l'ancien régime présidentiel, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas la peine d'affubler l'ancien ministre de l'ensemble de la responsabilité du gouvernement comme ce que j'ai pu entendre il n'y a pas très longtemps. C'est le président qui arbitre sur les transferts de crédits et les délégations de crédits au niveau de tel ou tel poste budgétaire. Alors, nous pourrons consacrer les crédits d'investissement du budget aux autres domaines essentiels du développement. Pour traduire ce que je viens de dire, si nous affectons au travers de la loi de programme des crédits importants pour la résorption des problèmes de logement, alors sur nos propres fonds et sur notre propre budget, nous pouvons alors mettre en place des programmes de développement économique. M. le Président, merci pour votre écoute. M. le Président du gouvernement et vous, M. les ministres, merci également pour votre écoute. Merci, M. le Président. Je demande au gouvernement de répondre aux interventions des orateurs. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, merci pour toutes ces interventions concernant cette loi de programme qui manifestement permet à tous les élus de l'Outre-mer d'être au rendez-vous en donnant leur avis sur cette loi. Nous avons pu constater un certain nombre des réserves émises par les uns et les autres et également des propositions. Lors de notre dernier déplacement en métropole en mission, en délégation conduite par notre Président du gouvernement, nous avons déjà émis ces réserves et travaillé avec le ministre Yves Gégaud et son cabinet pour souligner tous les points qui sont pointés dans ce dossier et également pointés par nous. Nous avons progressé sur certains points mais nous n'avons pas complètement terminé nos discussions et nos négociations sur les termes, sur les aspects techniques et sur la rédaction de certaines phrases. Nous avons également bien compris lorsque j'ai entendu l'intervention d'une représentante concernant des secteurs primaires ou le secteur productif qui ne figure pas dans cette loi, je voudrais simplement rappeler qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle loi de défiscalisation mais seulement un ajustement de certains points concernant la loi Girardin. Ces secteurs y figurent. Déjà, dans la loi Girardin, ils ne sont pas remis en question et permettant également la double défiscalisation. Concernant la volonté du gouvernement central, c'est de donner un focus, un effort particulier pour les logements sociaux. nous avons bien identifié que le niveau de seuil retenu ne nous satisfait pas parce que nous avons un coût beaucoup plus élevé et également parce que nous ne bénéficions pas de la ligne budgétaire unique ni du FRAFU concernant l'aménagement du foncier et de l'urbanisme. C'est pourquoi nous avons émis un certain nombre de réserves mais compte tenu de la bonne volonté du gouvernement d'ouvrir à la discussion, nous partageons l'avis de notre représentant Jean-Christophe Buissou qu'il faut continuer le rapport avec le gouvernement central et apporter notre point de vue. Il faut, comme ça se faisait avant, même à l'époque du travail sur la loi Girardin, il y a eu plusieurs séances de travail en métropole avec ceux qui sont concernés et nos parlementaires sont également montés au créneau au niveau des instances du gouvernement d'État et au sein même des parlements et bien nous souhaitons que nos parlementaires puissent nous accompagner et nous épauler dans cette démarche pour que la Polynésie soit gagnante et il faut bien se rappeler que cette loi programme n'est pas une loi programme pour la Polynésie, c'est une loi programme pour l'Outre-mer. Donc nous souhaitons bien sûr identifier chacun à son niveau dans cette loi programme ce qui peut concerner chacun de nous dans nos secteurs en Polynésie. mais c'est pour cela qu'il est utile de travailler dans un deuxième temps après cette loi programme pour l'Outre-mer pour prendre au mot ce que le président Nicolas Sarkozy a dit dans son discours qu'il y a des Outre-mer. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de notre spécificité et pour cela cela nécessite de travailler sur un deuxième texte éventuellement. Voilà ce que nous voulons dire M. le Président. Merci. Merci M. le Ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Mme Merceron vous avez la parole. Merci M. le Président. Merci M. le Président. Je pense que nous aurons l'occasion par la suite peut-être de répondre à des questions plus précises mais je voudrais dire que ce texte qui nous est proposé n'est probablement pas parfait notamment quant aux attentes que nous pouvons avoir en matière de logement social mais il a le mérite d'exister et je dois vous dire que l'ampleur des besoins en matière de logement social est tellement important que tout ce qui est bon à prendre il faut le prendre et il faut essayer de l'améliorer. Je voudrais dire que dans cette salle dans cette assemblée il y a plusieurs anciens ministres du logement ils ont chacun fait avancer les choses et je voudrais dire notamment que si aujourd'hui je peux mettre en oeuvre un certain nombre d'améliorations et bien je le dois effectivement à mes prédécesseurs et je voudrais les remercier et leur dire qu'au nom des Polynésiens nous avons tous un devoir de continuité donc merci pour ce que vous avez fait et merci de nous donner les moyens d'améliorer les choses pour le futur. Ce texte n'est peut-être pas comme je le disais parfait mais il n'est pas encore adopté donc il faut encore continuer à se battre et vous le faites ici et nous allons relayer les choses pour que ce qui aujourd'hui peut être amélioré le soit. Je voudrais également dire et j'ai été sensible au discours de madame Algan il y a effectivement nécessité de repenser la politique en matière de logement et notamment les seuils. Effectivement il y a des chevauchements aujourd'hui il y a aussi des améliorations à faire pour bien coordonner les définitions que nous donnons les seuils que nous donnons en Polynésie dans le cadre de la défiscalisation locale mais aussi avec la défiscalisation métropolitaine donc ce travail doit être fait mais néanmoins je voudrais préciser que l'OPH aujourd'hui centralise ses efforts sur le logement pour les moins favorisés et donc ce qu'on appelle le S3 et qui est accessible entre 2 SMIC et demi et 5 SMIC n'est pas aujourd'hui la cible essentielle parce que justement ça doit pouvoir être relayé par le logement intermédiaire donc il faut effectivement repenser l'ensemble des besoins de logement et essayer pour chacun des segments de trouver les meilleurs outils qui conviennent au niveau de revenu et aux besoins je voudrais également dire que l'AFL doit aussi effectivement à l'avenir jouer un rôle important nous avons la chance d'avoir pour tous les Polynésiens un accès à l'éducation un accès à la santé nous devons faire des efforts importants pour l'accès au revenu et c'est tout le travail de relance effectivement de l'emploi mais il y a également un quatrième élément fondamental pour la vie des familles qui est l'accès au logement et en particulier pour celles qui sont aujourd'hui incapables de payer les loyers qui existent sur le marché libre ou de faire l'effort d'épargne nécessaire pour devenir bancable et obtenir des crédits et que cette loi nous propose une centralisation sur le logement social ne peut être que vu favorablement à nous d'être capable d'utiliser au mieux ces moyens avec ceux du contrat de projet et ceux que nous pourrions mettre en place encore et je pense à l'AFL qui est un bon moyen de compenser l'insuffisance des revenus pour des familles qui aujourd'hui n'accèdent pas au logement donc c'est en toute modestie que j'ai pris ce dossier et je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse donc je voudrais au contraire et le débat aujourd'hui est riche que ce soit constructif et que chacun apporte sa pierre parce que c'est un élément essentiel de cohésion sociale voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci madame le ministre est-ce qu'il y a d'autres interventions nous passons à l'examen de l'avis et je demande aux rapporteurs de donner le lecteur de l'avis l'assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant le projet de droit de programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence outre-mer recueille un avis favorable de l'assemblée de la Polynésie française sous la condition express que les modifications et observations suivantes sont intégrées dans le projet concernant les dispositions fiscales relevant des articles 3, 5 et 18 du projet de loi d'un point de vue général il est souhaité que le projet de loi soit revu dans le sens d'une réelle prise en compte des spécificités de la Polynésie française au regard des particularités géographiques de la Polynésie française éloignement des zones de production des équipements et morcellement de son territoire il est essentiel que l'arrêté fixant le plafond de l'aide en matière d'énergie renouvelable prévu à l'article 3-A-3-B du projet appréhendent les spécificités de chaque collectivité et établissent des montants différenciés pour chacun des territoires ultramarins il est souhaité que les autorités de la Polynésie française soient consultées sur ce projet d'arrêté au titre du soutien au secteur du tourisme il est nécessaire que le projet de loi étende à la Polynésie française le taux majoré de 70% actuellement réservé à la rénovation des hôtels des Dômes dans le souci de renforcer l'autonomie alimentaire du territoire par le développement du secteur agricole il est important que le projet de loi intègre des mesures particulières en faveur des investissements du domaine agricole de la Polynésie française s'agissant de la défiscalisation de câbles sous-marins la base éligible des projets doit inclure tous les investissements nécessaires à ces équipements y compris les investissements réalisés à terre et ceux qui sont réalisés au-delà de la zone économique exclusive de même il est souhaité que puissent être considérés comme un premier équipement les deux projets de câbles sous-marins envisagés par la Polynésie française sur les dispositions relatives à la défiscalisation des investissements dans le domaine du logement l'Assemblée de la Polynésie française demande que le projet de loi intègre les modifications suivantes fixation du plafond d'aide au logement social à un minimum de 1900 euros par mètre carré de surface habitable nette de subvention maintien du dispositif de défiscalisation pour le logement intermédiaire sous des conditions d'encadrement strictes possibilité de cumuler les aides fiscales locales et métropolitaines quel qu'elles soient le régime de défiscalisation retenue impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés possibilité d'étendre au régime de l'impôt sur le revenu la défiscalisation des opérations de location avec accession à la propriété augmentation à 60% du taux de la réduction d'impôt de la base éligée et à 70% au minimum du taux de rétrocession par les investisseurs de l'avantage fiscal suppression des dispositions relatives au report du fait générateur de la réduction d'impôt à l'achèvement des fondations ouverture du dispositif aux sociétés d'investisseurs ayant leur siège social en polonaisie française concernant la ratification d'ordonnances intéressantes à la polonaisie française article 32 du projet de loi les deuxièmes et sixièmes de l'article 32 du projet de loi qui prévoit de ratifier les ordonnances numéro 2007-392 du 22 mars 2007 et numéro 2007-1490 du 18 octobre 2007 doivent être supprimées puisque la loi numéro 2008-490 du 26 mai 2008 vient de procéder à cette ratification s'agissant de l'ordonnance numéro 2007-1434 du 5 octobre 2007 relative à l'extension aux communes polonaisiennes de disposition du CGCT il est demandé dans le respect des compétences dévolues à la polonaisie française par la loi statutaire de remplacer les termes les communes de la polonaisie française par les communes de la polonaisie française dans l'article L 2224-11-2 sur les redevances d'occupation du domaine public des collectivités territoriales de supprimer l'article L 2573-29 qui institue au profit des communes et de leurs établissements publics une servitude Le présent avis sera publié au journal officiel de la polonaisie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la polonaisie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la polonaisie française Merci vous avez la parole Merci Président Comme je le disais dans mon intervention lors de la discussion générale je n'ai pas pu m'exprimer sur la réforme de l'aide à la continuité territoriale là il est expressément indiqué que la gestion pourrait être confiée à la collectivité qui en fera la demande et à condition bien sûr de participer à hauteur de 50% de la dotation versée par l'Etat Alors je pose la question suivante quelle est la position du gouvernement aujourd'hui est-ce que le gouvernement va solliciter la gestion de ce fond Deuxième question s'il y a délégation de gestion à la polonaisie française est-ce que les frais de gestion qui en charge par la polonaisie française seront inclus dans sa participation des 50% Dernière question ce qui est intéressant dans ce dispositif aujourd'hui c'est l'ouverture aux zones géographiques dans le cadre du Pacifique on va dire des collectivités françaises pour nous et également à l'intérieur même de la collectivité donc pour nous notre polonaisie est tellement dispersée c'est très intéressant mais je voudrais savoir quel est le mode de transport qui est indiqué je crois qu'il faut peut-être préciser nous n'avons pas de précision là-dessus pour aller aux marquises est-ce que c'est seul le mode maritime la liaison maritime sera prise en charge dans ce dispositif ou alors les deux voilà donc je crois que c'est important ce sont peut-être des questions qui sont des détails qui ne sont pas encore précises aujourd'hui mais ça intéresse effectivement notre population pour l'instant voilà les premières questions que j'ai voulu poser dernière monsieur le président dernière là je m'adresse à monsieur le président de la polonaisie française monsieur le président l'avis que les rapporteurs nous proposent c'est un avis favorable mais sous condition vous avez rencontré les plus hautes autorités de la république française dernièrement pensez-vous que les mentions de cet avis tels qu'ils nous sont qu'ils nous sont proposés vont être bien entendu par les plus hautes autorités de l'état merci merci madame la représentante monsieur le président du gouvernement souhaitez-vous apporter une réponse madame Messeron vous avez la parole merci monsieur le président je vais peut-être d'abord répondre sur la question de la continuité territoriale c'est vrai qu'on n'en a pas parlé il y a un premier point qui mérite des précisions notamment de la part de l'état il est dit que pour que l'on puisse maintenir la responsabilité de la gestion il faudrait qu'on abonde au moins de 50% mais il faut qu'on obtienne des précisions de l'état parce que le texte n'est pas assez clair est-ce que c'est 50% de l'enveloppe actuelle mais écoutez laissez-moi m'expliquer silence s'il vous plaît madame la ministre vous avez la parole je n'ai même pas fini donc est-ce que c'est 50% de l'enveloppe actuelle qui est de l'ordre de 515 millions ou est-ce que ça sera si la somme est abondée à quelle hauteur de quelle hauteur et comment nous partagerions en tous les cas la position actuelle du gouvernement est de considérer c'est qu'il faut que nous conservions la maîtrise de ce dispositif et a priori nous sommes favorables donc à l'idée d'abonder la somme dans la mesure où on intégrerait effectivement les frais de gestion je rappelle qu'aujourd'hui c'est le budget de la Polynésie par le biais de la direction des affaires sociales qui prend en charge les locaux et le personnel doit y avoir 3 ou 4 personnes et par ailleurs qu'on élargisse effectivement le dispositif à la continuité intérieure ça supposera que l'on réfléchisse à l'ensemble des dispositifs qui existent mais voilà notre position pour l'instant je vous remercie pour ce qui concerne les modes de transport excusez-moi j'ai oublié c'est vrai que c'est une question qui n'a pas été évoquée je crois que l'idée c'est quand même que lorsqu'il y a possibilité d'utiliser l'avion on l'utilise mais quand on ne peut pas faire autrement qu'on utilise le bateau monsieur le président vous avez la parole oui monsieur le président tout simplement en réponse à la question de notre représentante Emma Algon de savoir si l'avis de votre assemblée de notre assemblée sera pris en compte par le gouvernement et le ministre des finances vous disait que nous avons déjà entamé des discussions avec les membres du gouvernement certaines discussions ont été entendues nous attendons le texte définitif mais je vois que l'avis est aussi transmis aux parlementaires et j'espère bien que nos parlementaires agiront dans le même sens que nous faire en sorte que la Polynésie française effectivement en sorte bénéficiaire de ce texte voilà mais c'est vrai que ce n'est pas la loi qui va développer notre pays contrairement à en déclaration de notre représentant monsieur Fritsch c'est nous qui allons développer ce pays cette loi apportera des moyens aux Polynésiens pour développer notre pays merci merci monsieur le président nous allons donc passer au vote mais avant de passer au vote mesdames et messieurs les représentants je suis étonné de voir une lettre d'absence de monsieur Hirotef Arele qui dit exactement ceci je vous prie de bien vouloir excuser mon absence du jeudi 5 juin 2008 de 9h à la fin longue séance d'acupuncture et déplacement personnel à Moréa à faire familial de terre pour cette séance et la nota béni je ne donne aucune procuration à bon entendeur salut et j'ai une procuration avec une photocopie de la signature de monsieur Hirotef Arele donc pour moi cette procuration ne compte pas il donne ordre par sa lettre d'absence pour cette séance je ne donne aucune procuration à bon entendeur salut monsieur vous avez la parole monsieur monsieur Floss laissez-vous un peu vous paraissez comme un gamin maintenant à toujours vociférer 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 monsieur le président monsieur le président monsieur Floss arrêtez de vociférer comme vous le faites vous ressemblez à un gamin maintenant vous voyez monsieur le président vous savez vous savez les groupes fonctionnent comme vos groupes avec des procurations qui sont établies pour les absences des personnes attendez 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 on pose une question je réponds nous avons des procurations qui sont établies tout le monde ici et en fonction de notre présence et si nous sommes absents pendant 15 minutes des procurations sont établies et bien entendu si vous avez une procuration là de monsieur Hirot Farere et sans qu'il y ait quoi que ce soit de marquer dessus c'est qu'il avait signé des procurations en cela maintenant vous lisez un courrier de sa part donc nous ignorons l'origine qui ne nous a pas été adressée je ne sais pas à quelle heure vous avez reçu ce courrier une chose est sûre c'est que nous vous avons remis une procuration de monsieur Hirot Farere voilà donc nous sommes en mesure de voter merci merci monsieur le représentant cette lettre d'absence a été enregistrée à 8h45 ce matin sous le numéro 66 44 monsieur le président monsieur le président avant de voter je voudrais vous signaler notre indignation sur cette façon de procéder vous nous avez parlé d'une photocopie d'une signature alors que vous avez reçu une lettre d'absence qui se termine qui se termine bien évidemment par je ne donne aucune procuration à personne et à bon l'entendeur salue je vous demande je vous demande de déposer plainte contre X pour faux et usage de faux parce qu'il ne faut plus continuer à travailler de cette façon et je vous demande de passer au vote monsieur le président merci monsieur le représentant nous allons passer nous allons passer au vote qui est plein sera déposé contre monsieur X voilà qui est pour 28 pour qui est contre 28 contre donc c'est un avis défavorable je le regrette c'est la loi compte tenu du partage des voix 28 pour et 28 contre l'avis n'est pas adopté la séance est suspendue pour la reprendre à 14h30 14h30 Marou merci mesdames et messieurs la séance est reprise avant d'aborder le prochain point de notre ordre du jour je voudrais donner la parole à madame la représentante Sylviane Thérault à terre vous avez la parole merci monsieur le président de l'assemblée non c'est juste pour vous informer que je viens d'être informée du décès de monsieur Philippe Broderson Tavama de Autouroua doyen des maires de la république française et je pense qu'à ce titre j'aimerais demander au président de l'assemblée si nous pouvions en son honneur et en hommage de lui donner une minute de silence oui madame j'allais vous le proposer je vous propose d'observer une minute de silence et de vous lever s'il vous plaît merci Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Et dans la suite de cette... Oui, M. le représentant Schill, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Bonjour chers collègues, M. les ministres. Oui, c'est simplement un petit rappel au règlement. Je voudrais que vous puissiez m'indiquer ce matin par rapport au vote qui a été effectué. Il y avait eu autant de voix d'un côté comme de l'autre. Comment se fait-il que le verdict ait été un vote défavorable ? Je voudrais simplement connaître la disposition du règlement qui indique cela. Merci. Oui, M. le représentant. Nous nous sommes fondés sur l'article 39 de notre règlement intérieur, qui précise que les décisions sont prises à la majorité relative des suffrages. Et nous avons eu 28 voix pour et 28 voix contre. Donc l'avis n'est pas réputé favorable. Je vous remercie. Pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe et qui nous a été annoncé par Mme le maire de Outrois, Mme Sylviane Terrois-Terre. En attendant de plus amples précisions, il est prévu un pourer à fête-y ce soir à Outrois. Et la famille souhaite que l'enterrement puisse avoir lieu demain matin. Dans cette perspective, nous avons un emploi du temps chargé. Et pour permettre aux représentants qui le désirent d'assister à l'enterrement de M. Broderson, je vous proposerai d'aller le plus loin possible dans nos travaux ce soir jusqu'à 17 ou 18 heures, mais de clore la séance à 18 heures pour réserver ensuite les sujets qui n'auraient pas été traités à la prochaine séance que nous définirions ensemble, si vous en étiez d'accord. Est-ce que sur ce principe, cela emporte votre adhésion ? J'interroge le président de groupe Totato Aïa. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. M. le Président, j'avais justement au téléphone le président Gaston Tonkson, qui nous propose également, pour faciliter un peu les démarches des uns et des autres, et des personnes qui souhaitent se rendre sur place, se mettre à disposition à l'avion du pays. Et je crois qu'il convient de se mettre en rapport avec son secrétariat, pour faire savoir quelles sont les personnes d'entre nous qui souhaitent se rendre à la veillée et aux obsèques pour demain. Bien sûr, nous sommes d'accord pour essayer d'alléger un peu l'ordre du jour et faire en sorte que nous puissions peut-être aller un peu plus vite sur des dossiers qui ne posent pas de problème, puisqu'il y a des comptes financiers qui sont des comptes issus de l'exercice 2006. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à les valider. C'était une année où vous étiez vous au pouvoir. Donc, si on peut faire en sorte de peut-être ramener dans l'ordre du jour, dans l'ordre prioritaire des travaux, les dossiers qui ne posent pas de problème, à ce moment-là, nous pourrions nous dégager beaucoup plus rapidement. Voilà. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'un membre de Tumonanto Momoto peut donner son point de vue, vu que Mme Parker n'est pas encore là ? M. le maire de Nukuhiva. On peut rester sur cette proposition ? Au niveau de l'UDSP, ça ne pose pas de problème. Donc, je vous remercie et je vous propose de prendre la suite de nos travaux et d'examiner ensemble le rapport 21-2008 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie sur le projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et le Tadjikistan d'autre part. Ensemble, quatre annexes, un protocole et un acte final signé à Luxembourg le 11 octobre 2004. Et le rapporteur de ce rapport est Mme la représentante Sabrina Burke et Mme Catherine Bouchot-Touichaud-Bouillard. Mme Burke, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 470 DSCL du 1er avril 2008, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les communautés européennes et leurs États membres, d'une part le Tadjikistan, d'autre part ensemble, le 4 annexe, un protocole et un acte final signé à Luxembourg le 11 octobre 2004. Présentation de l'accord. L'accord de partenariat et de coopération encadre les relations entre le Tadjikistan et les communautés européennes actuellement régies par l'accord de coopération signé avec l'ancienne Union soviétique le 18 décembre 1989. L'Union européenne a déjà conclu neuf accords semblables avec la Russie et les nouveaux pays indépendants d'Europe orientale et d'Asie centrale. Les objectifs principaux sont de soutenir les efforts du Tadjikistan en vue de renforcer la démocratie et l'État de droit, de contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Tadjikistan, de promouvoir les échanges et les investissements. Le titre 1 de l'accord porte sur les principes généraux qui font référence au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et aux relations de bon voisinage. L'économie de marché est également un but poursuivi par l'accord. L'accord instaure un dialogue politique bilatéral entre l'Union européenne et le Tadjikistan en vue de renforcer les liens entre les partis de promouvoir une convergence dans leur position sur les questions internationales d'intérêts mutuels et de coopérer pour veiller à la stabilité et la sécurité en Europe. Cet accord est le premier du genre à incorporer les clauses sur la lutte contre le terrorisme et contre les armes de destruction massive. La coopération porte également sur la lutte contre les trafics illicites comme celui de la drogue. En ce qui concerne l'échange de marchandises, les communautés européennes et le Tadjikistan s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, la liberté de transit des marchandises ainsi que l'octroi à l'autre partie d'une exemption des droits et taxes à l'importation. Les échanges de produits textiles et le commerce des matières nucléaires feront l'objet d'accords spécifiques. Le titre consacré au commerce et aux investissements prévoient des dispositions sur les conditions relatives à l'emploi. Les parties s'engagent empêchent la discrimination de tous ressortissants en provenance d'une des parties légalement employées dans l'autre. Il est prévu également que pour l'établissement des sociétés et des parties s'accordent un traitement non moins favorable à celui accordé à des sociétés d'un pays tiers. L'accord contient également des dispositions relatives à la coopération en matière législative. L'objectif est de faire évoluer la législation du Tajikistan pour le rapproche et de la législation communautaire. Cette coopération peut notamment prendre la forme d'échanges d'experts ou de fournitures d'informations. La coopération socio-économique, le but est de contribuer au processus de réforme et de redressement économique du Tajikistan en apportant un soutien sur la base de la réciprocité et du partenariat dans un grand nombre de domaines. La coopération dans des domaines relatifs à la démocratie et aux droits de l'homme. L'objectif est de renforcer l'état de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales et de la prévention et du contrôle de l'immigration clandestine. La coopération culturelle, la coopération financière. Le dernier titre institue un conseil de coopération chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord. Ce conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et est assisté par un comité de coopération et une commission parlementaire de coopération. L'accord comprend des dispositions finales traditionnelles et précise notamment qu'il y conclut pour une donnée initiale de 10 ans renouvelables par tacite reconduction d'année en année. L'assistance mutuelle en matière douanière est couverte par un protocole annexé. Une clause de suspension de l'accord est prévue lorsqu'il est considéré qu'un élément essentiel de l'accord n'a pas été appliqué comme le respect de la démocratie et des droits fondamentaux. Concernant les observations comme pour d'autres accords de coopération sur lesquels notre Assemblée a déjà eu à se prononcer dans la délibération numéro 2200 APF du 1er août 2002 avec la Croatie, délibération numéro 2241 du 4 novembre accord avec la République l'Yougoslave de Macédoine, l'avis numéro 2007-12 de l'APF du 8 novembre 2007 avec l'Albanie, il n'est pas aisé de déterminer si l'accord entre les communautés européennes et la République du Tajikistan a ou non vocation à s'appliquer en Polynésie française. En effet, l'article 97 de l'accord précise que ce dernier s'applique d'une part au territoire où les traités instituant la communauté européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par l'édit traité et d'autre part au territoire de la République du Tajikistan. Or, le traité instituant la communauté européenne ne s'applique pas pleinement en Polynésie française. En effet, la Polynésie française relève de la catégorie des pays et territoires d'outre-mère qui font l'objet d'un régime spécial d'association. Les PTOM ne font pas partie du territoire communautaire et le droit communautaire ne leur est applicable que dans la mesure où la quatrième partie du traité du CE le prévoit expressément suivant les modalités spécifiées dans les décisions d'association du Conseil. Vis-à-vis de la communauté européenne, le pays doit être assimilé à un pays tiers pour toutes les questions qui ne relèvent pas du régime d'association des PTOM. Dès lors, la Polynésie n'est pas concernée par les dispositions de l'accord avec le Tajikistan relevant du traité CE. Par ailleurs, aucune disposition relevant du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique n'intervient dans les domaines de compétences du pays que ce soit en matière de commerce, de matière nucléaire, de dialogue politique ou de coopération judiciaire internationale. À l'instar des précédents avis émis et en cohérence avec les décisions déjà rendues, notre Assemblée ne peut se prononcer favorablement sur le projet de loi même si la ratification de l'accord avec le Tajikistan n'en porte aucune incidence sur les domaines de compétences du pays. Par ailleurs, l'Assemblée de la Polynésie française s'interroge à nouveau sur la pertinence de certaines saisines du Haut-Commissariat qui paraissent sans objet au regard de l'article 9.3 de la loi organique et souhaiteraient que soient précisés dans les domaines d'avis ultérieurs les motifs de la saisine ainsi. Le cas échéant que les raisons du recours à la procédure d'urgence. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent donc à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis défavorable au projet de loi de ratification présentée. Merci, mademoiselle. Lors de la conférence des présidents, nous avons prévu une discussion générale de 30 minutes et compte tenu de la discussion préalable que nous avons tenue sur le décès de M. Brodersen, pouvons-nous faire l'économie de cette discussion de 30 minutes et passer directement à l'avis ? Éventuellement, chacun s'exprimera sur l'avis. J'interroge le Président de Totato Aya. Est-ce qu'on peut faire l'économie de ces 30 minutes à moins que vous souhaitiez parler à tout prix du Tadjikistan ? Ce n'est pas tellement ça, M. le Président. Ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Moi, je veux bien tout. Il faut encore qu'il y ait un tout petit peu de forme. Oui, on peut passer, bien sûr, sur l'avis, mais nous avons évidemment des interventions. On ne peut pas occulter un dossier non plus. Je vous propose donc de rester sur notre schéma et de demander aux intervenants d'essayer d'intervenir à ce moment-là assez rapidement. Oui, c'est ce que l'on rentre dans l'avis et qu'il y ait les interventions ou que les interventions se fassent avant. Entre nous, sur la longueur du temps, c'est pareil. Ce que l'on peut demander, c'est d'écoffer au maximum. D'accord. Donc, la conférence des présidents a retenu 30 minutes pour la discussion générale. Le groupe UDSP, 14 minutes. le groupe Totato Aïa, 12 minutes. Et le groupe Temanot Momutu, 4 minutes. Donc, j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole si on a un. Madame Eriti. Madame Teoura Eriti, vous avez la parole. Madame le Président, pour la unième fois, il nous a demandé de donner un avis sur un traité qui a été signé par la France dans le cadre de la communauté européenne avec des États tiers, en l'occurrence, le Tadjikistan. Cet accord de partenariat de coopération, comme il vient de nous être lu, ne s'applique pas à la Polynésie. Par ailleurs, aucune disposition relevant du deuxième traité n'intervient dans les domaines de compétences du pays, que ce soit en matière de commerce de matières nucléaires, de dialogues politiques ou de coopération judiciaire internationale. Clairement, ce traité n'a pas vocation à s'appliquer en Polynésie française. Et que dire de la pertinence de cette saisine qui, manifestement, paraît sans objet au regard de notre loi organique et qui plus est, nous est soumis en procédure d'urgence. Car en cela, nous sommes hors délais, nous aurions dû rendre notre avis avant le 16 avril dernier et non pas aujourd'hui le 5 juin. Pour ce qui concerne ce dossier, qui de toute évidence ne portera aucune conséquence sur la Polynésie, je me range donc à l'avis défavorable de nos rapporteurs qui réfutent cette manière de faire de l'État. Cette question a fait l'objet, je vous le rappelle, de plusieurs débats au sein de notre hémicycle lorsqu'il nous a été demandé de rendre un avis sur des accords similaires pour lesquels nous avons émis à chaque fois un avis défavorable. Il serait donc temps que nous, représentants de cette Assemblée, prenions enfin une décision, à savoir un retour à l'envoyeur, tout simplement, accompagnant les explications nécessaires au regard de la pertinence et de la motivation de certaines décisions pour lesquelles il nous a demandé de rendre un avis. Maroro. Merci, Mme la représentante. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Notre institution doit donner aujourd'hui un avis relatif au projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les communautés européennes et les États membres d'une part et le Tadjikistan d'autre part. Sur cette demande d'avis, deux courants de pensée se sont affrontés en commission. Le premier considère, dans la mesure où cet accord n'emporte aucune conséquence tant au plan économique que juridique pour la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française ne devrait pas être saisie du tout de ce type d'accord. Le second courant de pensée considère, quant à lui, que dans la mesure où une disposition du statut de la Polynésie française prévoit cette saisie, il doit être fait application des textes. Dans le premier cas, nous serions condamnés à rester hermétiques à toute communication relative au traité passé par la France et serions privés d'une banque d'informations importante. Dans le second positionnement, la Polynésie française est reconnue comme composante de l'ensemble français puisqu'elle est consultée. Je demeure convaincue que ce type d'accord peut être intéressant à titre d'exemple pour la Polynésie française qui évolue dans un cadre géographique océanien et qui, de par les compétences qui sont les siennes, pourrait s'inspirer de futurs accords apportés économiques, sociales et culturelles dans les pays de la région océanienne. Comment revendiquer le droit à l'information comme actuellement dans le dossier du nucléaire et en parallèle renoncer à ce droit fondamental quand il s'agit d'accords internationaux qui lient la France et peut-être la Polynésie française ? C'est pourquoi il paraît important que la Polynésie française conserve son droit de regard sur les accords internationaux qui pourraient l'engager de façon directe ou indirecte et emporter des conséquences irréversibles sur l'organisation de notre société. Aussi, le groupe Totato Aïa, soucieux du droit à l'information et du plein exercice des compétences de notre institution, demande à l'ensemble des représentants de rendre un avis favorable au projet de loi autorisant la ratification de l'accord avec le Tadjikistan dans la mesure où cet accord, comme l'a rappelé si bien notre rapporteur de commission, Mme Boeuf, n'emporte aucune conséquence tant au plan économique, social que culturel pour notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. Le groupe Temanautomomotu n'a pas souhaité faire usage de ces quatre minutes. J'invite donc le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. M. le ministre, vous avez la parole. Il s'agit d'une demande d'avis de votre assemblée demandée par le représentant de l'État. Donc, le gouvernement s'en rapporte à la sagesse de votre assemblée. Je vous remercie, M. le ministre. Nous passons à l'examen de l'avis et je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. Le projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat de coopération établissant un partenariat entre les communautés européennes et leurs États membres d'une part et le tagifistant d'autre part signé à Luxembourg le 11 octobre 2004 recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française pour les motifs suivants. L'article 97 de l'accord précise que ce dernier s'applique d'une part au territoire où les traités instituant la communauté européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par les dix traités et d'autre part au territoire de la République du Tajikistan. Or, la Polynésie française relève de la catégorie des pays et territoires d'autre mer et ne fait pas partie du territoire communautaire. Le traité instituant la communauté européenne ne s'applique pas pleinement en Polynésie française. Seule sa quatrième partie relative à l'association des pays et territoires d'outre mer et d'application en Polynésie française. Par ailleurs, aucune disposition relevant du deuxième traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique n'intervient dans les domaines de compétence du pays que ce soit en matière de commerce, de matière nucléaire, de dialogue politique ou de coopération judiciaire internationale. Dès lors, l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs États membres et le Tajikistan ne semble pas concerner la Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française s'interroge sur la pertinence de certaines saisines concernant des projets de loi autorisant la ratification et l'approbation des engagements internationaux au regard de l'article 9.3 de la loi organique du 27 février 2004 précisé et souhaiterait que les motifs de la saisine ainsi que le cas échéant, que les raisons du recours à la procédure d'urgence soient précisés dans les demandes d'avis ultérieures. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sina et au parlementaire de la Polynésie française. Je vous remercie madame la représentante, la discussion est ouverte. Sur le fondement de notre précédente discussion, je propose de passer de suite au vote si vous en étiez d'accord, en vous précisant que l'avis de la représentante qui nous présente ce rapport est un avis défavorable, donc ceux qui voteront pour, votent pour un avis défavorable. On est bien d'accord. Donc je passe au vote. Qui sont ceux qui sont pour l'avis défavorable pour l'avis défavorable 28 ? Merci. Qui sont ceux qui sont contre l'avis défavorable ? 27 voix contre l'avis défavorable qui sont ceux qui s'abstiennent. Pourquoi 27, M. le Président ? Une abstention. Madame la Secrétaire Générale, pourquoi 27 ? Nous n'avons pas la procuration de M. le Président ni de Mme Liliane Mahiroto. Oui. Nous ne l'avons pas reçu, la procuration de Mme Marie Terenghi, donc ça fait 27 voix et l'avis défavorable est donc adopté. Je vous remercie. Je vous propose de passer au rapport 13-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation de l'accord relatif aux services aériens entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique. Et je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. M. le Ministre, je vous remercie. Oui, M. le Président, je vous remercie. Écoutez, nous vous proposons, nous proposons à votre Assemblée d'approuver un accord relatif aux services aériens entre notre pays et les USA, un dossier, ainsi que le rappel le rapporteur dans son rapport initié par le président Oscar Temaru il y a plus de 3 ans, réveillé par M. Floss et porté par le président Tongfang. J'ai espéré un avis favorable et unanime de votre Assemblée. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Je demande au rapporteur Mme Chantal Tahiata de présenter son rapport. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Par l'aide 53 PR du 2 avril 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation de l'accord relatif aux services aériens entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique. Dans le cadre des dispositions de l'article 39 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la Polynésie a engagé en mai 2005 des discussions avec les autorités aéronautiques américaines au fin de l'ouverture générale des points intermédiaires et au-delà sur les routes 4 françaises et américaines figurant à l'accord aérien France-États-Unis et relevant de la compétence de la Polynésie. Après avoir reçu les pouvoirs de négociation du ministre des Affaires étrangères de la République française et un projet de note diplomatique, une proposition d'accord de libéralisation en ces routes a ainsi été adressée par le président de la Polynésie française à M. l'ambassadeur des États-Unis à Paris le 14 juin 2005. Voir les annexes. Par lettre en date du 6 mars 2006, annexée à la délibération, les autorités américaines ont répondu favorablement à cette proposition d'accord. Ainsi, les compagnies françaises opérant à partie de la Polynésie française sont notamment autorisées à desservir tous points intermédiaires vers les États-Unis et tous points au-delà de leur escale aux États-Unis, services mixtes et tous cargos. Réciproquement, les compagnies américaines souhaitent desservir la Polynésie française pour retoucher tous les points intermédiaires et au-delà. Cet accord reste un préalable nécessaire dans la perspective d'une décette de l'Europe par RTT Nui au-delà de New York. En l'espèce et conformément aux usages en matière d'accords sous forme d'échange de lettres, l'accord entrera en vigueur le 1er du 2e mois suivant la notification aux autorités américaines de l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet. La Direction de l'Aviation Civile a été informée en septembre 2007 que le processus juridique français et européen a été terminé. L'approbation de l'accord par l'Assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 4 de la loi organique qui prévoit que l'accord est soumis à la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française puis soumis à une ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 33 de la Constitution reste une étape décisive pour l'avancement de ce dossier. Elle permettra de solliciter du ministère des Affaires étrangères les pouvoirs pour notifier à M. l'Ambassadeur des États-Unis à Paris que toutes les procédures internes sont achevées. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Affaires économiques du Tourisme et de l'Agriculture la main des transports de bien vouloir adopter. Je vous remercie Mme la représentante la discussion générale est ouverte nous avons retenu le principe d'une discussion sur 30 minutes avec 14 minutes pour l'UDSP 12 minutes pour le groupe Totato Aïa et 4 minutes pour le groupe Temana Otomo Moutu j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aïa à s'exprimer. Merci M. le Président c'est M. Bertolland qui intervient. M. Bertolland vous avez la parole. Merci M. le Président M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française chers collègues je tiens par cette intervention à souligner l'aspect positif du projet de délibération portant à probation de l'accord relatif au service aérien entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique. Cet accord permettra d'accroître les destinations proposées par notre compagnie Air Tahiti au-delà des Etats-Unis de ce fait proposer des destinations vers l'Europe vers l'Afrique voire même l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud-Uni. Il doit aussi nous donner sous couvert du droit de cinquième liberté la possibilité de conclure des accords commerciaux avec des compagnies étrangères impliquées dans un trafic potentiellement commun et complémentaire à celui d'Air Tahiti et nous. Il nous serait donc permis de disposer d'une représentativité internationale qui devait être un vecteur supplémentaire au développement de notre tourisme qui subit actuellement une chute des plus inquiétantes. L'accord présenté permettra en contrepartie aux compagnies aériennes américaines d'utiliser l'aéroport de Tahiti comme plateforme de transit. Cette nouvelle organisation peut avoir pour effet de relancer une concurrence mise à mal depuis le départ de notre territoire de la compagnie AOM qui permettait par le jeu de la diversité de l'offre de proposer aux usagers des tarifs attractifs et générateurs de retombées touristiques. En l'espace de dix ans en effet les prix à certains périodes de l'année ont augmenté de près de 250%. Bien sûr l'argument principal de cette hausse vertigineuse est sans contexte le prix du pétrole qui ne cesse de grimper. Toutefois nous devons nous interroger sur le monde flagrant de concurrence qui freine considérablement la bataille des prix bénéfiques aux consommateurs. L'arrivée de compagnies aériennes américaines pourrait avoir comme effet de baisser les tarifs de notre destination et par la même occasion de baisser aussi ceux au départ de Tahiti. Bien entendu cette nouvelle donne pourrait avoir des effets pervers sur les résultats commerciaux de notre compagnie Air Tahiti Nui qui présente déjà je vous le rappelle un déficit de plus de 4 milliards de francs. Un déficit qui ne semble pas malgré son importance avoir déclenché une quelconque inquiétude au sein des derniers gouvernements. L'ouverture induite par l'application de cet accord doit certes nous pousser à réformer en profondeur notre approche commerciale des réalités du marché mais surtout nous interpeller sur les moyens à mettre en oeuvre pour en tirer tous les bénéfices touristiques et commerciaux. Le groupe Toutatouaya votera donc en faveur de cet accord. Merci de votre attention. Merci monsieur le représentant. J'appelle le premier intervenant du groupe de Manautomomotou. Vous n'utilisez pas votre temps de parole. Je vous remercie madame. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à s'exprimer. Madame Bridgeton vous avez la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie française Messieurs les ministres chers collègues Mesdames Messieurs Ce projet de délibération porte approbation de l'accord relatif aux services aériens entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique. Cette initiative a été engagée en mai 2005 voient enfin le jour alors que notre compagnie aérienne aérienne et traverse un certain nombre de difficultés depuis quelques temps. Je constate par ailleurs que la libéralisation de cet accord franco-américain a été rendue possible grâce à la loi organique qui donne aujourd'hui toute compétence au pays de négocier un accord souscrit par la Polynésie. Les avantages de cet accord sont indiscutables vraiment bénéfiques pour notre compagnie au tiers et devraient je l'espère porter ses fruits très bientôt car en effet à partir du moment où il y a des escales et des étapes intermédiaires il y a des échanges de droits qui permettent notamment à une compagnie d'emparquer ou de débarquer les passagers d'un pays tiers. Comme les Etats-Unis constituent une étape intermédiaire pour aller au-delà des autorisations sont en nécessaire c'est ce qu'on appelle dans le jargon aérien les droits de trafic en cinquième liberté dans la mesure où la Polynésie a souhaité desservir un point au-delà des Etats-Unis le pays a dû par conséquent faire la demande auprès des Américains pour libéraliser les services alors traditionnellement un accord bilatéral comporte uniquement les points desservis il a été proposé dans le cadre de cet accord spécifique entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique de prévoir que tous que tous les points pourraient être desservis en d'autres thèmes cet accord devrait permettre à notre compagnie hauteière de mieux remplir ses avions puisqu'il est commercialement plus intéressant qu'un passager qui embarque à Sydney puisse continuer son chemin au-delà de Tahiti sur une destination telle que New York par exemple cet accord bilatéral étant une avancée historique pour la dessert de notre pays et plus particulièrement pour Air Tahiti nous et je tiens au nom de l'ensemble de mes collègues UDSP à féliciter M. Oscar de Maron qui fut à l'initiative de ce projet je vous remercie de votre attention je vous remercie madame la représentante il n'y a plus d'intervention au niveau de sur le sujet j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs s'il le souhaite je n'en parlerai pas dans un art particulier M. le président merci je vous propose de passer à la délibération je vous donnerai la parole après M. Buissot parce qu'il s'agit d'autre chose et je reviendrai sur cette autre chose donc je vous propose de passer à la délibération et je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 1er article 1er l'accord sous forme d'échange de lettres relatifs aux services aériens entre la Polynésie française et les Etats-Unis d'Amérique annexé à la présente délibération est approuvé merci la discussion est ouverte nous pouvons passer au vote ceux qui sont favorables à cet article 1er vous pouvez la main ceux qui sont pour à l'unanimité merci article 2 Mme la représentante article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci Mme la représentante même vote pour l'article 2 merci l'ensemble de la délibération même vote je vous remercie avant de passer au rapport suivant je voudrais revenir sur le vote qui a eu lieu concernant le Tadjikistan à 28-27 en fonction des informations qui m'ont été transmises mais avec un complément d'information il s'avère que Mme Ayroto a bien donné procuration à Mme Mataoua Léoni donc je vous propose d'inverser le résultat 28 pour 28 contre et par rapport à ce qui s'est passé ce matin l'avis défavorable n'est donc pas adopté oui M. Bouissot vous avez la parole l'avis favorable c'est à dire conforme à l'avis des rapporteurs oui je sais que la question la question a été posée tout à l'heure 28-28 ça donne la majorité à qui ça donne la majorité à personne il n'y a pas d'avis vous n'étiez pas encore là quand M. Schill a posé cette question concernant les références donc je peux vous dire que ces références se situent dans notre règlement intérieur et quand c'est nulle part dans le règlement intérieur c'est à dire qu'il faudra apporter une précision dans le règlement intérieur pour dire que si jamais il y a équivalence de voix par exemple on peut considérer que l'avis serait acquis par exemple oui de toute façon pour l'instant M. Goussot si vous me permettez cet article 39 du règlement intérieur est précis et parle de majorité relative des suffrages donc là nous sommes à 28-28 il n'y a pas de majorité relative donc l'avis est répété ne pas avoir été donné comme l'avis sur le Tadjikistan maintenant si nous devons modifier ce règlement intérieur nous reviendrons à l'occasion d'une commission et nous allons on ne peut pas dire non plus que l'Assemblée par exemple ce matin sur la loi de programme a voté contre vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas eu de vote contre ce matin voilà c'est pour en être sûr très bien merci pour préciser le sens de cet article de cet article 39 du règlement intérieur je vous rappelle que le président de l'Assemblée n'a pas de voix prépondérante donc il est bien précis le président n'a pas de voix prépondérante sauf en commission en séance il n'a pas de voix prépondérante donc l'avis est réputé ne pas avoir été donné ce matin merci je vous propose de passer au rapport 25-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et l'affectation du résultat en report à nouveau du centre de formation professionnelle des adultes CFPA et je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet monsieur le ministre vous avez la parole oui monsieur le président je vous remercie il s'agit conformément aux obligations de la loi organique portant statut de la politique française de soumettre à l'approbation de votre assemblée le compte administratif des établissements je vous remercie pour votre brièveté monsieur le ministre et je demande au rapporteur monsieur Teméharo de présenter son rapport non vous avez changé de rapporteur qui est le rapporteur monsieur Teméharo madame Bob Dupont monsieur Teméharo vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants par lettre numéro 260 PR du 21 novembre 2007 le président de la Polynesie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynesie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat au report à nouveau du centre de formation professionnelle des adultes CFPA rappel sommaire des missions et des moyens 1-1 la mission établissement public administratif créé par la délibération numéro 97 qui est 34 APF du 20 février 1997 le centre de formation professionnelle des adultes CFPA a pour objet d'organiser d'animer de développer et de mettre en oeuvre des sessions de formation professionnelle au profit de toute personne de plus de saisons présentant un déficit de qualification il dispose des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes une formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier de parfaire ou d'approfondir une formation d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé l'organisation et le fonctionnement de l'établissement sont fixés par l'arrêté modifié numéro 325 du conseil des ministres du 1er avril 1997 1-2 pour ce qui concerne les moyens les effectifs du CFPA évoluent comme suit sur les trois derniers exercices effectifs total pour l'exercice 2004 et de 55 agents 2005 49 agents et 2006 55 agents et je demande la lecture silencieuse du tableau dessous au niveau des moyens financiers hors écriture d'ordre amortissement et autres mis à disposition de l'établissement ont évolu sur trois années consécutives comme suit pour ce qui concerne l'année 2004 une subvention du pays à hauteur de 740 163 672 en ressources propres 3 748 220 et autres ressources de 108 828 355 pour un total de 952 740 247 aussi concernant l'année 2005 la subvention du pays à hauteur de 726 580 000 en ressources propres 6 619 947 et autres ressources 15 458 266 pour un total de 748 658 213 francs pour l'année 2006 en subvention du pays 752 862 280 en ressources propres en ressources propres 3 848 000 et autres ressources 220 395 313 pour un total de 977 105 673 les faits financiers marquants de l'exercice le CFPA a perçu pour l'exercice 2006 une subvention de fonctionnement de la ponésie française d'un montant de 752 862 280 francs la dotation globale initialement prévue pour 854 495 600 a été réduite en fonction des besoins estimatifs des unités de formation de traité et de la dotation attribuée à l'unité du CFPA des îles sous le vent qui n'a pas été ouverte au public pour en 2006 l'exécution budgétaire de l'exercice 2006 fait apparaître une consommation sensiblement équivalente des crédits de fonctionnement par rapport à l'année précédente cependant l'exercice 2006 a été marqué par un cumul des dépenses reportées sur l'exercice 2007 pour un montant de 40 300 000 francs qui proviennent des factures non parvenues au CFPA avant les délais réglementaires et de mandats rejetés par ailleurs on remarquera que le nombre d'heures stagiaires à travailler en 2006 est inférieur à 3447 heures par rapport à l'année 2005 cette différence s'explique par l'ouverture repoussée à une date ultérieure de plusieurs formations compte tenu des difficultés de recrutement du personnel technique et de la prolongation des durées de formation en métropole des formateurs la mise en place progressive de formation qualifiante au détriment de formation de niveau préparatoire et semi-qualifiante qui s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance des titres professionnels de valeur nationale délivrés par le CFPA L'analyse détaillée du compte financier selon les sources de financement et les dépenses qui y sont rattachées permet de constater que la subvention du pays les ressources propres de l'établissement ont couvert la totalité du fonctionnement pour l'exercice 2006 recette 756,710,360 dépenses hors amortissement 600,606,575,895 francs qui est égale à l'excédent de 150,134,465 francs les dotations aux amortissements qui constituent des charges d'exploitation s'élèvent à un montant de 57,080,848 francs en ce qui concerne la section d'investissement le CFPA a financé sur les fonds propres des dépenses d'un montant de 5,652,578 francs correspondant à l'aménagement de construction existante à l'acquisition de matériel pédagogique et de mobilier de bureau et au remplacement des climatiseurs défectueurs le CFPA a émis un titre de recette à l'encontre du pays pour un montant de 46,932,508 francs pour permettre de réaliser les travaux d'études liés à la construction de l'unité du CFPA de travaux les dépenses qui y sont liées s'élèvent à la somme de 26,666,085 francs soit un excédent de 20,266,423 francs les opérations relatives aux études de mise au nom des ateliers de formation des centres existants et à l'acquisition de matériel pédagogique sur ces mêmes unités qui bénéficient d'un financement du pays ont nécessité pour l'exercice de 2006 une avance de trésorerie du CFPA d'un montant de 19,632,508 francs dans le cadre du contrat de développement les travaux relatifs à la construction et à l'aménagement de l'unité du CFPA des îles-sous-le-vent dans notre temps Montréal ainsi que l'acquisition des matériels pédagogiques de cette structure ont totalisé pour l'exercice des dépenses des dépenses pour un montant de 295,697,022 francs en contrepartie l'État a procédé à des vestments pour un montant total de 173,462,805 francs d'où un déficit de 122,234,217 francs A l'examen du compte financier 3-1 exécution du budget de l'exercice 3-1 les grandes masses A la clôture de l'exercice de 2006 le compte financier du CFPA se présente comme si récapitulatif des opérations du compte financier au niveau des recettes en section de fonctionnement 796,706,591 et au niveau des dépenses toujours en section de fonctionnement 663,656,743 pour un résultat de 133,049,848 au niveau de la section d'investissement en recettes 277,476,161 au niveau des dépenses 387,117,874 pour un résultat en reliquat de 109,641,713 au niveau des taux en recettes pour un montant total de 1,074,182,752 et en dépenses 1,050,774,617 pour un résultat total de 23,408,135 pour ce qui concerne les éléments déterminants du résultat en tiré 3, tiré 1, tiré 2 demandant à l'actu silencieux du tableau 6 qui suit tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés le montant total des résultats intermédiaires de l'exercice de 2006 est exécutant de 133,049,848 et provient du cumul le résultat d'exploitation créditeur de 93,133,617 qui représente approximativement 12,31% des recettes d'exploitation et du résultat exceptionnel positif de 39,916,231 composé pour l'essentiel de la somme des produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés et de la cote-part relative à la dotation aux amortissements des matériels acquis par subvention de l'État il s'agit dans les deux cas d'écriture d'ordre le tableau ci-dessous fait apparaître sur trois exercices l'évolution des résultats pour ce qui concerne donc l'année 2004 les résultats d'exploitation est de 27,801,960 en résultat financier zéro en résultat exceptionnel 30,125,030 pour un total de 57,926,097 francs pour 2005 en résultat d'exploitation 120,221,944 francs en résultat financier zéro en résultat exceptionnel 31,783,858 pour un total de 152,005,802 francs pour 2006 résultat d'exploitation 93,133,617 en résultat financier zéro en résultat exceptionnel 39,916,231 pour un total de 133,049,848 on remarquera notamment petit a pour les charges le total des charges s'élève à 663,656,743 francs en 2006 contre 614,330,841 francs en 2005 soit plus de 8,03% les dépenses liées à l'achat de matières d'oeuvre de fournitures administratives à l'électricité et autres répertoriées au chapitre 60 représentent 100,71,000 francs soit 15,11% du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement les charges imputées au chapitre 61 à savoir les charges de location d'entretien de réparation d'assurance et de documentation sont arrêtées à 7,935,000 francs soit 1,20% des charges de fonctionnement les frais téléphoniques et autres prestations des services imputés au chapitre 62 ont représenté 8,22% des dépenses de fonctionnement soit un montant de 54,534,000 francs les impôts et taxes imputées au chapitre 63 sont sont comptabilisés pour la somme de 112,100 francs soit 0,01% des charges de fonctionnement le chapitre 64 qui comprend les charges de personnel s'élève à 228,293,000 francs représentant 34,40% des charges de fonctionnement les indemnités stagiaires et les charges sociales répertoriées au chapitre 65 pour un montant de 215,348,000 francs correspondent à 32,45% des charges de fonctionnement les charges exceptionnelles représentent 0,01% des dépenses de fonctionnement soit 80,000 francs les dotations aux amortissements le montant de 57,080,000 francs constituent 8,6% des charges de fonctionnement pour ce qui concerne petit b les produits le total des produits s'élève à 796,706,591 francs en 2006 contre 766,336,643 francs en 2005 soit un plus de 3,96% le chapitre 70 qui prend compte les produits provenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du CFPA s'élève à 3,848,000 francs et représente 0,48% du total des recettes au chapitre 74 est alimenté trimestriellement par le rassemblement des subventions de fonctionnement du pays pour la somme totale de 752,862,000 francs soit 94,50% du total des produits le chapitre 77 s'élève à 39,996,000 soit 5,02 des produits poussant des produits et concerne la cote-part correspondant à la dotation aux amortissements des matériels acquis par les subventions de l'État de même que les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés 3,2 concerne l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié si dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices avec une lecture silencieuse du tableau en ce qui concerne l'actif l'actif immobilisé a augmenté en 2006 de 290,040,000 francs compte tenu de la réalisation des opérations d'investissement suivantes travaux d'études relatifs à la construction de l'unité du CFPA de travaux 26,666,000 francs prise en charge des travaux relatifs à la construction de l'unité de formation CFPA de Réatien 261,795,000 francs l'acquisition de matériel pédagogique 52,410,000 francs l'étude l'aménagement divers l'acquisition de matériel complémentaire remplacement de climatiseurs de défectures et équipements immobiliers de bureaux l'actif circulant comptabilisé pour un montant de 461,413,000 francs représente les créances diverses restant à recouvrir sous la période complémentaire et les disponibilités de trésorerie en ce qui concerne le passif au 31 décembre 2006 les capitaux propres du CFPA se montent à 1,893,359,040 francs et prennent en compte la valeur des biens affectés pour 534,097,117 le report à nouveau créditeur pour un montant de 508,224,992 le résultat de fonctionnement de l'exercice de 133,049,848 les subventions d'investissement pour 598,711,728 francs et le montant des biens remis en pleine propriété de l'établissement à hauteur de 119,215,355 francs la situation des dettes du CFPA s'établit à hauteur de 128,431,507 francs cette somme résulte des dettes sur l'achat aux prestations des services de l'exercice de l'hémis payées par la période complémentaire qui court sur le mois de janvier 2007 le fonds de roulement d'un montant de 332,981,599 francs s'obstient en déduisant du montant des capitaux propres la valeur nette des immobilisations soit 1,893,359,040 moins 1,560,377,441 francs en montant l'endettement financier de l'établissement est nul dès lors qu'aucun emprunt n'a été contracté 4, affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier du centre de formation professionnelle des adultes présente un résultat global positif de 23,408,135 francs ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit en 2004 478,747,943 francs en 2005 309,573,464 francs et en 2006 332,981,599 francs le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice de 2006 d'un montant de 133,049,848 francs est affecté au compte 110 au report à nouveau moins sol créditeur après avoir pris acte des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Provinie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin merci merci monsieur le représentant la discussion générale est ouverte et je demande au premier intervenant de Temana Otomo Moutou madame Mataoua vous avez la parole merci monsieur le vice-président de l'Assemblée monsieur le vice-président de l'Assemblée de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers internautes nous tous ici présents qui en rèvent le centre de formation professionnelle des adultes dispense de formation qui existe également à la FPA son organisme d'appui en métropole ce sont des formations d'état et le CFPA a tout récemment obtenu par publication d'un arrêté au journal officiel de la Polynésie française en avril 2008 une reconnaissance de ses formations de plus en plus le CFPA se concentre sur des formations qualifiantes et la direction fait tout son possible pour que les stagiaires aient des diplômes reconnus par l'état je soumets à votre attention un problème d'adaptation et de mouvement constant du personnel formateur de cet établissement le CFPA a subi un paradoxe qui perdure son statut d'établissement public l'empêche d'avoir tout contrôlé sur le choix de ses formateurs qui sont des agents de la fonction publique le rapport d'activité 2006 fait état du problème de recrutement du personnel permanent un personnel qui n'a pas toujours préparé aux spécifiques points culturels ou sociaux des apprenants il est constaté par exemple dans le rapport d'activité de 2006 que les résultats des concours de la fonction publique sont insatisfaisants en conséquence de quoi le CFPA aurait souhaité organiser ses propres concours ce qui paraît logique cet établissement n'était pas plus à même de connaître les outils de la formation des polynésiens qui ne maîtrisent pas systématiquement ni la langue ni le même raisonnement que les apprenants métropolitains le CFPA est en quelque sorte victime de ses statuts d'établissement public il est interdit de recruter du personnel en dehors de l'administration publique il n'a aucune maîtrise de ce recrutement dans quelle mesure juridique pourrait-on améliorer les performances de cet établissement public en lui octroyant la possibilité de sélectionner un personnel formateur adapté et surtout permanent le CFPA et les services de la fonction publique devraient pouvoir se concerter c'est l'intérêt des stagiaires polynésiens qui nous importe ici vous comprenez bien que si les formateurs du CFPA ont constamment besoin d'être formés et que les résultats des concours ne correspondent pas aux besoins la structure en elle-même est bancale en espérant que des solutions concrètes répondront à la demande de cet établissement public je souhaite conclure sur les accomplissements du centre de formation professionnel des adultes les taux de placement des stagiaires en entreprise avoisinant les 60% en 2006 c'est un résultat très encourageant si le site internet du CFPA est un plus que le directeur du CFPA a souhaité donner aux gens mais la démarche vers la formation professionnelle est tout autre c'est une démarche volontaire qui exige de la part des apprenants une motivation la rémunération des stages n'est pas conçue comme une bouée de sauvetage au manque de revenus du chercheur d'emploi et pour s'assurer de la motivation des demandeurs des stages au CFPA il y a toute une procédure et une réglementation par exemple il faut savoir que l'absentéisme existe malgré tout en cas d'absence de 15 jours l'apprenant n'est plus inscrit au stage la rémunération du stage exige donc au préalable un délai d'inscription un entretien un spicotest sous la motivation tout cela non pas pour freiner les démarches du futur stagiaire mais afin que le CFPA ne devienne pas une structure bouche-trou dans l'attendre d'un emploi fixe nous approuvons ces démarches tout autant que ces relations de communication avec le CFI qui a le planning de tous les stages mis en place qui diffusent ponctuellement les appels à candidatures et qui se déplacent au CFPA pour informer les stagiaires sur les aides à l'embauche le CFPA accueille de nombreux intervenants extérieurs comme représentants d'entreprises et celles structures ne se contentent pas uniquement de former les stagiaires elles essayent dans la mesure du possible de les aider à trouver un emploi il faut aussi considérer le fait que ces stagiaires sont des demandeurs d'emploi à zéro compétence le CFPA agit là où le système scolaire a échoué les formations du CFPA leur apportent des techniques de base et certaines formations comme celles du technique d'ethnicien informatique durant jusqu'à 46 semaines il y a donc une attente toutes les formations prévoient entre 12 et 15 places et si les métiers du territoire ont la cote la direction du CFPA nous a indiqué une légère démotivation pour les métiers du bâtiment en 2007 devant le succès de l'initiation à la bureautique et à l'informatique et pour répondre à la demande de personnes qui étaient plus intéressées par le perfectionnement que par l'insertion de la montre du travail le CFPA a ouvert des cours du soir en proposant à ses stagiaires en particulier une participation pour leur assurance de responsabilité civile ce paiement reste minime pour conclure les ambitions de décentralisation de centres de formation à Réaté ou à Travaux sont louables et elles doivent encourager les déplacements vers les archipels éloignés en proposant bien sûr des formations qui cadrent avec notre environnement hylène on nous a affirmé qu'il y avait une demande de décentralisation dans les archipels mais que ce sont des demandes épisodiques ceci n'empêche pas d'explorer une flexibilité de la formation sachant que les formations à distance ont eu beaucoup de succès évitant le plaquage d'un organisme sur un autre le CFPA n'est pas la FPA métropolitaine ces établissements existent pour répondre aux besoins des mains d'oeuvre des entreprises nous devons encourager les actions du CFPA et pour cela lui permettre d'être véritablement réactif je vous remercie madame la représentante et j'invite le premier intervenant du groupe Totato AIA s'il y en avait un madame vous avez la parole madame Maïtere vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants messieurs les directeurs des établissements publics mesdames et messieurs les journalistes chers publics bien qu'il nous soit demandé lors de cette séance plénière de voter l'approbation des comptes financiers de l'année 2006 du centre de formation professionnelle des adultes il paraît tout aussi important d'aborder les problèmes récurrents que semble rencontrer depuis quelque temps cet établissement public que dire sur les comptes financiers si ce n'est qu'ils sont le résultat d'une politique de gestion qui a fait ses preuves depuis plusieurs années force est de constater que le CFPA n'a plus à faire ses lettres de noblesse et demeure un établissement très apprécié du monde du travail puisqu'il remplit la mission pour laquelle il a été créé la réinsertion au travers de la formation professionnelle en corrélation avec les besoins ponctuels souvent difficiles à cibler du monde du travail alors bien sûr nous pourrions nous attarder sur les comptes financiers de l'année 2006 en poussant un peu plus l'analyse et entrer de façon précise dans les divers secteurs de l'activité du CFPA mais il me semble important de porter notre examen sur les difficultés rencontrées par cet établissement je vous propose donc de nous préoccuper d'un problème intératif mettant en péril l'efficacité du CFPA je veux parler du manque de ressources humaines dû aux procédures d'embauche inadaptées aux besoins de qualification des postes proposés par le CFPA en effet comment expliquer que malgré la raréfaction des offres d'emploi sur notre territoire le CFPA a réussi l'exploit malheureux de compter 21 postes de formateurs encore non pourvus à ce jour à ce propos je tiens à vous informer de l'incohérence suivante un nouveau CFPA doit ouvrir ses portes depuis 2009 à Travaux mais la direction ne dispose encore d'aucun candidat pouvant assurer une quelconque formation malgré les besoins de la population de la presqu'île cette situation perdue depuis quelques années et tente à s'aggraver nonobstant les interpellations réitérées de la direction du CFPA il n'est pas question pour moi de vous exposer le détail de ces dysfonctionnements mais il est de notre charge de réfléchir urgentement sur le manque de souplesse des conditions d'embauche régies par des dispositions d'ordre public qui dans ce cas précis sont source de démotivation pour un candidat expérimenté venu du secteur privé outre ce problème il existe une réelle difficulté à percevoir les besoins futurs du monde du travail c'est pourquoi il serait intéressant d'associer les organismes de formation professionnelle aux futurs grands projets gouvernementaux par le biais d'une consultation dont l'objectif serait de mettre enfin en corrélation la formation professionnelle et les besoins futurs des différents corps de métier l'important à court terme étant d'avoir une visibilité accrue du marché du travail afin d'en évaluer les besoins il nous semblerait judicieux de faire appel à tous les acteurs concernés par la formation professionnelle afin d'organiser une table ronde autour des missions et compétences de chacun et la nécessité de mettre en oeuvre un programme concerté de formation liant efficacité et études des besoins réels à court terme pour finir et nous recentrer sur le vote de ce jour nous appelons l'intégralité des représentants à voter pour l'approbation des comptes financiers de 2006 merci de votre attention je vous remercie madame la représentante et je demande à l'intervenant du groupe UDSP à prendre la parole qui s'exprime au nom de l'UDSP madame Gallenand vous avez la parole Monsieur le Président de l'Assemblée merci Yorana Arlou madame et messieurs les ministres mesdames et messieurs les journalistes mesdames et messieurs les du public et les internautes chers collègues nous est demandé aujourd'hui de porter approbation du compte financier pour l'exercice 2006 du centre de formation professionnelle des adultes le CFPA donc comme l'ont dit mes collègues précédents c'est un centre de formation que nous connaissons tous très bien qui depuis sa création en 1977 oeuvre sans relâche au profit de nos jeunes sans emploi qualifiants A partir de 1997 sous le gouvernement de Monsieur Gasson-Floss le dispositif a été très amélioré cependant cela ne suffit pas Je peux vous dire qu'en tant que membre du conseil d'administration je partage pleinement toutes les valeurs de cette institution qui favorise l'épanouissement personnel de ces jeunes qui se retrouvent très souvent sans aucune qualification personnelle Pas plus tard que mardi nous étions au conseil d'administration pour examiner le rapport d'activité de l'année dernière force est de constater que le nombre de stagiaires est de plus en plus important Nos jeunes issus de dispositifs de l'éducation en échec scolaire et se retrouvent très rapidement sur le marché de l'emploi sans qualification avec des niveaux qui ne sont pas forcément ceux attendus Cette difficulté est récurrente car le CFPA ne peut répondre à toutes les demandes puisque la capacité des trois sites existants celui de Pire R de la Connaroo et depuis un an celui de Reatia n'est toujours pas suffisante En effet chers collègues le CFPA reçoit aujourd'hui près de 1200 stagiaires par an Au fil du temps les infrastructures qui s'imposent se sont agrandies les dispositifs de formation se sont adaptés mais ne sont pas suffisants afin de recevoir davantage de stagiaires en besoin de qualifications réelles pour trouver un emploi et s'insérer dans le monde du travail On remarque que de façon permanente la volonté est donc de tirer le CFPA vers le haut de manière à aller vers des formations de plus en plus qualifiantes et de niveaux de plus en plus élevés Un grand pas a d'ailleurs été accompli puisque je vous le rappelle notre Assemblée a adopté une délibération qui a permis de faire reconnaître au plan national les formations du CFPA Cela est bien la démonstration que la structure se porte bien et continue à remplir sa mission D'ailleurs la conséquence directe de ce succès se mesure au taux d'insertion de ces jeunes dans le monde du travail qui est de 65% C'est vrai que cela n'est pas suffisant Nous sommes donc dans une tranche qui est abordable et nous ne pouvons que féliciter toute l'équipe qui travaille et qui oeuvre dans ce sens Cependant cela n'est pas suffisant puisque j'entendais aussi mes collègues l'évoquer il y a la difficulté concernant le recrutement des personnels techniques et de formateurs qualifiés au sein de l'établissement Plusieurs causes en sont à l'origine Tout d'abord les conditions de recrutement inadaptées le cadre d'emploi des formateurs inexistants Enfin le métier de formateur n'est pas pris en considération aussi aussi ma demande express va vers vous Monsieur le Président de la Polynésie française Monsieur le Ministre de l'Emploi de la Fonction publique Ministre du Travail je pense que vous pourriez porter une attention particulière à ces problèmes car il suffirait peut-être de revoir le cadre institutionnel de ces formateurs et de se dire que peut-être que pour notre développement économique et pour aider nos stagiaires à être mieux à mieux s'insérer dans la vie professionnelle il faudrait se pencher rapidement sur ce problème et les résoudre Aussi Monsieur le Président de la Polynésie française je fais appel à vous pour que le bilan quantitatif que nous allons voter puisque ce compte financier sera voté et je suis sûre approuvé à l'unanimité et que le bilan qualitatif aussi soit amélioré rapidement Voilà chers collègues merci de m'avoir écouté et à vous Monsieur le Président merci de m'avoir accordé la parole Merci Madame la représentante Nous avons au principe à consommer le temps qui nous était accordé J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs Vous avez la parole Monsieur le ministre Monsieur le Président Je vous remercie L'ensemble des orateurs des groupes ont pointé effectivement le grand problème du CFPA qui est celui du recrutement de leur personnel fermateur Aujourd'hui 28 postes vacants dont 21 postes de formation Nous avons eu un conseil d'administration Vous l'avez rappelé Madame la représentante mardi dernier Le prochain conseil d'administration qui se tiendra va notamment étudier la possibilité de transformer le CFPA en EPIC pour pouvoir se libérer du carcan du statut de la fonction publique et enfin puisque les disponibilités existent pouvoir recruter les formateurs L'absence de formateurs a des conséquences bien entendu sur l'activité du centre J'étais la semaine dernière avec votre collègue Monsieur Bertolon le OCFPA de Pounadrou où là-bas sont fermées et les formations de les formations de tollerie de froid climatisation électricité auto C'est autant de programmes de stages qu'on ne peut pas mettre en route malheureusement pour l'instant dans les CFPA Alors oui effectivement c'est le problème le problème absolu et premier de ce de ce centre J'ai quand même noté et je voudrais vous remercier en leur nom les qualificatifs donner au centre et notamment à son équipe de direction et vous dire d'ailleurs à cette occasion que le directeur Monsieur Jean-Marie Simon vient d'être promu à la Légion d'honneur il sera décoré très bientôt par les autorités et je souhaite que les autorités de la Polonaisie française puissent reconnaître en Monsieur Jean-Marie Simon au moins autant que ce que fait l'Etat aujourd'hui quel bonheur ce serait enfin vous dire que pour répondre à une remarque de Madame Meiteré qu'effectivement il faut que l'ensemble des formations soient coordonnées il y a parfois quelques doublons opérés par les organismes formateurs le CFPA a en l'état une expertise particulière un taux d'insertion des stagiaires particulier et qui est à citer en exemple à l'ensemble des autres organismes formateurs et je vous remercie de votre remarque vous dire qu'on a eu aussi cette même idée donc j'ai plaisir à croire que l'idée que nous avons eue ensemble est sans doute la bonne c'était d'ailleurs celle que nous avions défendue lors de la dernière campagne et je vous en remercie voilà Monsieur le Président les remarques que je tenais à faire merci Monsieur le Ministre avant de passer la parole au rapporteur pour la délibération pouvez-vous nous assurer parce que j'ai senti dans la question de Madame Itteré une inquiétude sur l'ouverture du CFPA de Taravon pouvez-vous nous assurer que ce CFPA ouvrira normalement avec les personnels qu'il faut j'ai compris à travers la déclaration de Madame Itteré qu'il y avait cette espèce d'angoisse est-ce que vous pouvez nous rassurer Monsieur le Ministre Alors le CFPA n'est pas encore ouvert il devrait ouvrir il y a quelques retards il y a trois mois d'intempéries qui occasionnent des retards d'ouverture du CFPA mais l'ensemble des personnels formateurs n'est pas encore recruté il y a effectivement quelques formateurs de Piré et de Pounarou qui iront faire des formations à Travaux mais je confirme effectivement que l'ensemble des formateurs n'est pas recruté mais l'ensemble est mobilisé il y a quelques formations qui sont faites en doublon notamment pour Pounarou et ce sont les formateurs de Pounarou qui iront faire les formations à Travaux pour ce qui manque En fait nous allons partager la pénurie Monsieur le Président je voulais juste vous dire que nous allons effectivement partager la pénurie qui existe depuis six ans puisque ça fait six ans maintenant que le CFPA demande à pouvoir sortir de ce carcan là je vous remercie il n'y avait aucune inquisition dans ma question c'était simplement pour rassurer madame Itéré et les gens de la presqu'il qui ont besoin de ce CFPA je demande donc au rapporteur de donner lecture de la délibération Monsieur le rapporteur article 1er le montant définitif des recettes du confinancier du centre de formation professionnelle des adultes CFPA pour l'exercice de message est arrêté à la 101.074.182.752 se décomposant comme si en section 1 de fonctionnement 786.706.591 francs en section 2 d'investissement 277.476.161 soit un total d'1.074.182.752 francs Merci Monsieur le représentant la discussion est ouverte pouvons-nous passer au vote ce qui est son pot à l'unanimité je vous remercie Monsieur le rapporteur article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes CFPA pour l'exercice de message c'est parité à la somme de 1.050.774.617 francs se décomposant comme si en section 1 de fonctionnement 663.656.743 francs en section 2 d'investissement 387.117.874 francs soit un total d'1.050.774.617 francs Je vous remercie la discussion est ouverte nous pouvons considérer que le vote est identique pour l'article 2 l'article 2 est donc adopté article 3 Monsieur le rapporteur article 3 le résultat du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes pour l'exercice de message est définitivement fixé ainsi qu'il suit on recette section fonctionnement section 1 786.706.591 francs pour ce qui concerne donc on dépense en section 1 fonctionnement 663.656.743 pour un résultat de 133.049.848 pour ce qui concerne donc la section 2 investissement on recette 267.476.161 en dépense 387.117.874 en résultat moins de 109.641.713 pour un total en recette d'1.074.182.752 pour un dépense d'1.050.774.617 pour un résultat final de 23.408.135 francs je vous remercie monsieur le rapporteur la discussion est ouverte le vote est identique merci l'article 3 est adopté article 4 l'article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice soit un excédent de 133.049.848 est affecté au compte moins 110 report à nouveau solde créditeur de 133.049.848 merci monsieur le rapporteur il s'agit du compte 110 la discussion est ouverte adopté à l'unanimité je vous remercie article 4 adopté article 5 article 5 le président de la polonésie française est chargé de l'exécution de la présence de la délibération qui sera publiée au chaud d'un officiel de la polonésie française je vous remercie l'article 5 même vote adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté je vous remercie nous passons au rapport 28.2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat du port autonome de POP-ET comme il est de tradition je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet y a-t-il un ministre oui monsieur le ministre mais monsieur le président avec la même brièveté il s'agit juste là aussi et conformément à l'obligation de notre loi organique de vous présenter les comptes administratifs 2006 du port autonome de POP-ET merci monsieur je demande donc au rapporteur madame pascal haïti de présenter son rapport vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre madame le ministre mes chers collègues par l'être numéro 291 PR du 13 décembre 2007 le président de la Polynésie française a fait parvenir au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat du port autonome de POP-ET grand 1 rappel sommaire des missions et des moyens petite 1 mission créée par la délibération numéro 62 tirée 2 AT du 5 janvier 62 modifié le port autonome de POP-ET est doté depuis le 1er janvier 98 du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial les charges entre autres des travaux d'extension d'amélioration de renouvellement de reconstruction d'aménagement des zones industrielles portuaires et de présence de l'exploitation et de l'entretien de tous les ouvrages portuaires ainsi que de la police du port et de ses dépenses en application des dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française adoptés par délibération numéro 2001 tirée 5 APF du 11 janvier 2001 de la gestion du domaine foncier et immobilier propre et affecté les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par l'arrêté numéro 1473 CM du 26 décembre 1997 modifié le port autonome de POP-ET est géré par un conseil d'administration composé de 10 administrateurs dont le président est le ministre chargé des ports un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française compte parmi ses administrateurs un de moyens les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices 2004 effectifs réels 137 2005 134 26 138 les moyens financiers mis à disposition du port autonome depuis trois ans ont évolué comme suit je vous propose de lire le tableau silencieusement merci grand examen du compte financier de exécution du budget de l'exercice 2006 les grandes masses à la clôture de l'exercice 2006 le compte financier de l'établissement se présente comme suit de même lecture silencieuse à l'issue de l'exercice 2006 les recettes de fonctionnement s'élèvent à la somme de 3 milliards 202 millions 387 829 francs contre 3 080 970 586 francs en 2005 elles sont constituées par ordre d'importance des produits d'exploitation qui représentent 86,78% de ces recettes de fonctionnement et qui regroupent les prestations de services portuaires pour 66,61% composées de prestations portuaires remorcage lamanage produits de la cale de halage et autres et de droits de port amarrage droits de quai magasinage et taxes de péage les produits de la taxe de péage représentent à eux seuls 60,94% des prestations de services portuaires et les produits d'activité annexes pour 20,17% revenus du domaine terrestre maritime et souterrain des annulations de dépenses antérieures des produits financiers et des produits exceptionnels qui représentent 3,22% des recettes de fonctionnement les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2006 à 2,335,2 milliards 235,400,270 francs contre 2,083,430,361 francs en 2005 soit une hausse de 12,09% les recettes les recettes les recettes d'investissement se montent à 592,196,168 francs contre 677,751,481 francs en 2005 les dépenses d'investissement se sont élevées en 2006 à 1,095,296,514 francs pour une prévision pour une prévision budgétaire de 1,989,017,314 francs dont 2,76,792,662 francs au titre du remboursement du capital des emprunts contractés au prix de l'agence française de développement les crédits reportés sur l'exercice 2007 se montent à 846,321,658 francs les éléments déterminants du résultat je vous propose de lire le tableau silencieusement tel qu'il apparaît au compte du résultat simplifié ci-dessus le résultat d'exploitation d'excédentaires est obtenu grâce à l'affectation des produits de la taxe de péage en section de fonctionnement de même sur le tableau qui suit on remarquera notamment pour les charges le total des charges s'élève à 2,335,470 francs sur trois exercices les charges ont évolué comme suite d'un exercice à l'autre 2,424,1,903,259,774 francs 2,005,2,083,430,361 francs soit plus de 9,47% soit plus de 9,47% 2,006,2,335,440,270 francs soit plus de 12,09% les frais de personnel évoluent de la manière suivante sur les trois derniers exercices 2,004,769,749,541,215 francs représentant 58,74% des dépenses réelles de fonctionnement soit plus de 5,113% par rapport à 2,003 2,005,719,896,706 francs représentant 52,91% des dépenses réelles de fonctionnement soit plus de 1,35% par rapport à 2,004 2,006,825,452,255 francs représentant 46,31% des dépenses réelles de fonctionnement soit plus de 5,84% par rapport à 2,005 les autres charges de gestion courant sont constituées principalement des pertes de créances irrécouvrables 24,372,01770 francs et d'annulation de recettes sur exercices antérieurs 47,031,453 francs les frais financiers d'un montant de 94,809,042 francs représentent 5,43% des charges réelles de fonctionnement l'impôt sur les bénéfices est passé de 76,239,040 francs à 269,005,025 francs en raison d'un niveau faible d'investissement par rapport au montant de la taxe de péage petit b pour les produits le total des produits est passé de 2,780,105,673 francs en 2004 à 3,080,970,786 francs en 2005 pour atteindre 3,202,387,829 francs en 2006 les produits d'exploitation les produits d'exploitation taxes de péage inclus qui représentent 96,78% du total des produits en varie sur les trois dernières exercices passant de 2,764,966,273 francs en 2004 à 3,022,999,139 francs en 2005 pour atteindre 3,099,785,799 francs en 2006 à l'intérieur de ces produits d'exploitation la taxe de péage a évolué de 1,359,267,076 francs en 2004 à 1,497,861,0365 francs en 2005 pour atteindre 1,495,106,938 francs en 2006 le montant des produits financiers a sensiblement augmenté depuis trois exercices passant de 2,174,605 francs en 2004 à 11,112,786 en 2005 pour atteindre 22,049,378 francs en 2006 cette augmentation est due exclusivement à l'augmentation des montants de déplacement de trésorerie effectués en banque trésor négociable les produits exceptionnels d'un montant de 80,752,652 francs augmentent fortement par rapport à 2005 plus 72,33% ces produits concernent pour l'essentiel le capital des débés dans le cadre des condamnations pour gestion de faits 32,073,082 francs l'opération d'ordre constituée par l'amortissement de la subvention d'équipements virés au compte du résultat 25,01,412 francs et le remboursement par la CPS des indemnités journalières 12,416,494 francs l'évolution de la structure financière l'évolution de la structure financière du port autonome de Papayté s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur trois derniers exercices je vous propose de rire le tableau silencieusement le fonds de roulement la situation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les trois dernières années 2004, 1,420,824,426 francs 2005, 1,809,602,225 francs 2006, 2,73,499,438 francs le taux d'endettement s'établit à 12,10% et a évolué comme suit je vous propose de lire le tableau suivant de 98 à 2006 grand 3 affectation des résultats petit 3 affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier du port autonome de Papayté présente un résultat positif de 363,897,213 francs ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 1,809,602,225 francs en début d'exercice à 2,173,499,438 francs à la clôture de l'exercice budgétaire quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2006 d'un montant de 866,987,759 francs il est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 503,091,386 francs pour l'année et à une partie du besoin du financement antérieur après avoir pris acte des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme, de l'agriculture, de la main des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin je vous remercie madame la discussion générale est donc ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe TOTATO AIA à s'exprimer nous avons toujours la même répartition de 30 minutes de discussion générale avec 12 minutes pour le TOTATO AIA merci Nicolas Bertolon interviendra d'abord monsieur Bertolon vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie française messieurs les ministres madames et messieurs les représentants, chers collègues le port autonome de Papayeté a été créé par délibération 62-2 du 5 juillet 1962 qui confie l'administration du port de commerce et la gestion des différents services intéressants de l'activité de ce port à un établissement public cet établissement a par la suite été doté du statut d'EPIC en 97 cette évolution statutaire lui a permis d'assurer sa gestion courante à l'image d'une entreprise privée et bénéficier ainsi d'une certaine souplesse quant à l'appréhension des différents projets nécessaires à son évolution le port autonome de Papayeté a pour mission principale d'assurer la gestion du trafic maritime l'accueil des navires et la mise à disposition d'espaces nécessaires pour opérer les navires arrivant de l'international ou de l'inter-insulaire au titre du commerce, de la présence, de la pêche au-delà de cette mission générique au-delà de cette mission générique l'établissement assure également tel qu'établi par le code des ports de 2001 la police portuaire, la gestion du domaine et l'entretien des outils portuaires il tire la majorité de ses recettes sur les différents droits et taxes appliqués aux navires taxes de payage, droits de quai sur les marchandises déchargées, amarrage, la manage mais il bénéficie également des produits du domaine public dont il est gestionnaire et de son domaine privé En effet, nombre d'entreprises sont situées sur ce domaine du fil naturel de leur activité qui leur impose d'être implantées sur une zone portuaire à cogner, transitaire, sociétés d'hydrocarbures chantier naval, armateurs, à la pêche autant de sociétés qui permettent au port autonome de bénéficier de recettes complémentaires non négligeables mais qui profitent de leur zone d'implantation pour créer et développer leur activité dont l'objet apporte un service complémentaire aux installations portuaires disponibles au titre du service public Dans ce cadre général ainsi fixé il nous est demandé d'examiner les comptes financiers de cet établissement portuaire fleurant de nos établissements publics pour l'année 2006 Ainsi donc, pour 2006, les ressources propres et c'est heureux ont progressé de plus de 7% venant ainsi compenser une très légère baisse des produits des taxes de péage Cette baisse traduit une baisse concomitante et réelle du commerce international malgré une hausse du trafic des marchandises comme nous le révèle le rapport d'activité transmis par l'établissement Cette contradiction apparente est due au fait que le trafic des marchandises intègre tant le trafic international en forte baisse du fait de la baisse des échanges internationaux que le trafic internationale en légère hausse Du fait notamment de l'augmentation de la masse salariale plus 5,84% par rapport à 2005 les dépenses de fonctionnement ont progressé de 12% contre une hausse de 3% pour les recettes afférentes ce qui n'empêche pas pour autant le port autonome de dégagé pour la section de fonctionnement à un excédent de plus de 800 millions de francs Et si la section investissement présente effectivement un solde négatif important ceci n'est que la matérialisation d'un programme ambitieux de développement auquel le port autonome de papilleté s'est attaché depuis déjà de nombreuses années et pour lesquelles l'année 2006 n'a pas dénoté Cette dynamique est d'ailleurs bien révélée dans la conclusion du rapport d'activité qui fait montre d'une réelle dynamique de fonctionnement pour l'année à venir Plus précisément, au regard du détail fourni dans les rapports d'activité de l'établissement il apparaît même que certaines lignes d'investissement n'ont pu être soldées considérant le plan de charge saturé de la division technique C'est dire à quel point le port autonome ne se satisfait pas de sa situation naturelle et tend chaque jour à répondre à tous les déficits auxquels tous les défis auxquels il doit faire face De plus, ceci doit s'analyser à la lumière de la logique de fonctionnement retenue par l'établissement et qui nous a été confirmé par la directrice adjointe Mme Christiane Chen lors de la réunion de la commission à savoir permettre une évolution continue mais à des coûts supportables par l'établissement Trouver l'adéquation coût-avantage telle est donc la philosophie du port autonome de papilleté qui retient ainsi donc les qualités d'une entreprise privée et les avantages de sa position d'établissement public Retenons enfin la volonté manifeste depuis 2006 d'assainir la situation des impayés qui grèvent de façon non négligeable le budget de l'établissement Nous ne pouvons ainsi que regretter les 500 millions restants à recouvrer en 2006 au titre des années précédentes et les dossiers déjà au stade contentieux qui pour quelques dizaines de débiteurs portent sur plus de 147 millions de francs De fait, saluons la volonté clairement affichée du nouvel agent comptable de mettre en place une politique organisée de recouvrement sans hésiter à mettre en oeuvre tous les moyens légaux à disposition de l'établissement et ce, sans concession aucune pour les autres établissements publics Pour conclure, avec un fonds de roulement en constante augmentation portant pour 2006 à plus de 2 milliards de francs et relevant ainsi la bonne santé financière de l'établissement il conviendra de ne pas faire des caisses de cet établissement une caisse de secours ou de soutien pour d'autres établissements à la gestion moins exemplaire ce que le gouvernement de l'époque avait semblé vouloir faire Ce type d'attitude pourrait priver ainsi cet établissement portuel d'une capacité de financement nécessaire pour lui permettre d'avancer et de répondre je le répète au défi continuel auquel il doit faire face Sur ces conclusions j'invite donc l'ensemble des élus à approuver les comptes financiers du port autonome de Papé-Été pour l'année 2006 à l'unanimité pour marquer bien clairement notre soutien à la gestion exemplaire de cet établissement Je vous remercie de votre attention Je vous remercie Monsieur Bertolon J'appelle le premier intervenant du groupe Temanot Momoutou à s'exprimer Madame la Présidente du groupe Temanot Momoutou Monsieur Kauté vous avez la parole Marourou Président Madame la Ministre Monsieur les Ministres chers collègues Le port autonome gère le port de Papé-Été et les marinas de Taina et Vaillare. Et jusqu'à présent, on constate que cette épique s'en sort très bien. Près de 2 milliards de francs CFP en excédent. Grâce à la taxe de péage, on construit les infrastructures publiques sans demander des subventions au gouvernement. Il y avait 138 agents permanents en 2006 et en 2008, on comptait 149 salariés au port autonome. Le bilan du budget de l'exercice 2006 est relativement positif avec un programme d'investissement qui a été exécuté à hauteur de 1,95 milliard de francs CFP. Ce bilan reflète également une période de ralentissement économique général à toute la Polynésie. En 2006, l'activité portière du secteur pêche ralentit de 7%. Le nombre de passagers de la croisière internationale est en baisse de 17%. Mais le trafic international qui s'est tassé entre 2004 et 2006 semble être reparti à la hausse en 2007. Tout cela ne vient pourtant pas masquer un véritable problème qui mine l'avenir de cette infrastructure. Nous parlons souvent de critiques constructives. Alors je relève qu'il y a eu depuis 2005 quatre directeurs du port autonome et huit préavis de grève. Ce qui correspond à des revendications syndicales pratiquement tous les trois mois. Aujourd'hui même, le port autonome a été menacé d'un énième préavis de grève. Ces interventions syndicales ne nourrissent particulièrement de changements politiques. Et elles ont toujours trouvé satisfaction dans la grande majorité des cas. Si les salariés du port autonome sont d'aujourd'hui 149, tous en CDI, c'est suite à des négociations syndicales. Un arrêté du Conseil d'administration a fixé le nombre de postes en 2006. 47 postes ont été promus. Certains le méritaient. Mais comment vraiment le savoir, puisque ces promotions ont également fait suite à des exigences syndicales. La mise en place d'une police portuaire a été, il faut le reconnaître, une très bonne initiative. Le port autonome serait passé de près de 700 millions de francs CFP à 968 millions de francs CFP par an de charge du personnel sur une période de trois ans, sans qu'il y ait plus-value au port, sans qu'il n'y ait de recettes supplémentaires, nous a confirmé une personne de la direction. A ce rythme, faudra bientôt prévoir le milliard chaque année. Pourtant, le Conseil d'administration revise la grille des salaires en fonction du coût de la vie. Mais une partie du personnel revendique sans arrêt des primes supplémentaires. Ce qu'on peut constater, c'est que le fait de céder à certaines revendications ne satisfait apparemment pas les salariés syndiqués, puisque les préavis de grève se renouvellent régulièrement. La paix sociale doit se nourrir de l'échange et non du sacrifice. Une des conséquences, c'est que les menaces des préavis de grève se banalisent depuis 2005, peu importe la couleur du gouvernement, et que tout cela finira par se répercuter sur le budget du port autonome. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais si l'engrenage des pressions salariales et syndicats continuent à miner la gestion du port autonome, qui se retrouve seul, payeur, après la capitulation diverse, nous avons du souci à nous faire. Nous voulons tous que les choses soient justes et justement gérées. Il faut reconnaître la présence des syndicats comme étant nécessaire pour l'équilibre des forces entre travailleurs et employeurs. Le ministère chargé du port autonome a une bien lourde tâche que de préserver le dialogue social lorsqu'il a un sens. Il est aussi essentiel de communier les efforts du port autonome et du ministère pour contrer certains excès de menaces de grève ou de blocage. Les objectifs du ministère du port autonome précisent d'ailleurs bien que l'ampleur de chantier nécessitera entre autres la motivation du personnel de l'établissement. Cette phrase révèle une certaine inquiétude vis-à-vis de la gestion du personnel et du comportement de certains salariés. Si elle est apparaît dans la conclusion de ce bilan, ce n'est pas un mot d'in. Nous devons donc être également réceptifs aux besoins du port autonome qui, pendant les périodes de conflits, peut exiger un soutien de son ministère. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur. Je demande à l'intervenant du groupe UDSP, Mme Juliette Tahouou Atama, vous avez la parole. M. le Président, mon propos ne sera pas lent, car au regard du rapport qui est porté à ma connaissance, les comptes de l'établissement pour l'exercice 2006 présentent un résultat positif de près de 364 millions de francs qui vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement à près de 2 milliards d'euros. Je souhaiterais, en revanche, attirer votre attention sur un point du dossier qui me semble nécessaire de relever. Il s'agit en effet des recettes non recouvrées du port autonome de Patoyté. À ce sujet, la présidence de la Commission des affaires économiques et des transports avait interrogé, en avril 2008, le Président du Conseil d'administration du port autonome de Patoyté, en l'occurrence vous, M. le jeune, sur les motivations du quasi-doublement des recettes non recouvrées entre fin 2003 et fin 2006. Dans votre réponse, vous aviez à cet égard dressé un inventaire précis sur les éléments empêchant le recouvrement de ces créances. Et après avoir rencontré le personnel de la direction, il nous a également été expliqués les divers plans de paiement de la part de certains établissements de la place, afin de recouvrer au mieux les créances actuelles. Il semble donc qu'un effort soit entrepris en ce sens pour réduire les déperditions de fonds de cet établissement et rapprocher les décalages qui, à mon sens, étaient trop importants. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, merci. Pour répondre aux quelques interrogations des représentants de l'Assemblée, je voudrais indiquer que les projets d'investissement du port autonome pour les années à venir consistent essentiellement en une extension du côté est du port. C'est un programme qui prendra une dizaine d'années pour un investissement total de compris entre 20 et 40 milliards. un projet de construction d'un quai de cavotage sur la digue ouest pour environ 700 millions, un quai secondaire dans la zone internationale, là où il y a les bateaux de pêche internationale, et notamment l'extension de la marina de Vajare. L'ensemble des projets d'investissement devraient être examinés lors du conseil d'administration du port autonome le 12 juin prochain, et ensuite, pour répondre aux craintes du conseiller Benoît Cautey des Marquises, je voudrais non pas le rassurer complètement, mais lui dire que le dialogue social est en cours au port autonome, et le moins que je pouvais faire, c'était, en tant que président du conseil d'administration, mais aussi chargé du pacte social, de rencontrer personnellement les leaders syndicaux. J'ai donc rencontré et M. Armand Colombani pour Oueto Oueriman, et M. Mahinoui Temari pour CSTP-FO. Ce sont les deux principaux leaders syndicaux sur le port. Certes, une confédération assez rude dans la discussion, mais l'ensemble du dialogue est rétabli, et sans avoir de garantie, puisque c'est vrai que la période est un peu propice aux actions syndicales, le conseil d'administration arrive, c'est toujours un peu intéressant, je crois cependant avoir la certitude que rien ne sera fait avant que l'ensemble des discussions soient épuisées. Et petit à petit, l'ensemble des problèmes qui sont soulevés sont réglés au port autonome sans que nous n'ayons besoin d'arriver à des extrêmes comme nous avons pu le voir lors des derniers conflits. Et enfin, Mme la représentante, effectivement, votre commission nous a saisis d'une demande de plan de recouvrement des impayés, et nous avons mis moins de dix jours à vous répondre sur cet ensemble-là. C'est vous dire la transparence avec laquelle nous avons souhaité agir notamment dans ce dossier-là. C'est une réponse de plusieurs pages. J'espère que l'ensemble des représentants, non seulement de la commission, mais de l'ensemble de l'Assemblée, ont pu avoir une copie de ce document. Je la tiens à votre disposition si vous le souhaitez. C'est vrai que l'ensemble des impayés avaient tendance à augmenter. Je voulais signaler notamment une tendance à augmenter les impayés de la part de la Polynésie française, puisque ça atteignait plus de 40 millions au mois d'avril. Mais enfin, depuis, la situation s'est nettement résorbée. Voilà, M. le Président, les quelques indications que je souhaitais vous formuler. Je vous remercie, M. le Ministre. Nous passons à la délibération et je demande à Mme le rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. M. le Ministre, pouvez-vous ? Merci. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papé a été pour l'exercice 2006. Est arrêté à la somme de 3,794,783,997 francs. Se décomposant ainsi, section 1 de fonctionnement, 3,202,387,829 francs. Section 2 d'investissement, 792,186,168 francs. Au total, 3,794,783,997 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1. La discussion est ouverte sur l'article 1. Mme Berg, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour rappel, pour ouvrir ma question, je rappelle que nous sommes la journée de l'environnement. Nous sommes soucieux de l'environnement. Et donc, sur le port autonome, je sais qu'il y a un espace qui est loué à la SEMSEP. Et donc, ma question est celle-ci. Quelle est la superficie dont bénéficie la SEMSEP sur le port autonome? Quel est le loyer que la SEMSEP reveste par rapport à cette occupation? Et quel est le pourcentage que représente cette occupation sur le port autonome? Ma question est, après, qui suit, c'est, j'ai entendu dire qu'en raison de la présence de cette SEMSEP sur le port autonome, il y a eu une attraction importante de vermines, de rats, sur le port, qui dégrade l'image de port international que nous avons, puisque les rats sont de plus en plus présents sur le port international. Et j'ai également appris que les sociétés qui traitent, qui sont donc anti-peste, qui doivent aller à bord des bateaux pour traiter, n'ont pas la norme internationale nécessaire pour traiter, ce qui fait que quand ils traitent les bateaux contre les pestes, en fin de compte, les bateaux ne bénéficient pas du cachet nécessaire pour pouvoir dire que leurs bateaux ont été traités contre la peste comme il fallait. Donc, je voulais savoir votre avis personnel sur la nécessité de maintenir la SEMSEP, cette occupation de SEMSEP sur le port international, et pourquoi pas le déplacer, puisqu'il occupe un grand espace sur ce port autonome. Mais j'aimerais bien avoir les chiffres exacts. Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre, peut-on envisager un élevage de chats sur le port autonome pour attaquer les rats ? Quel est votre sentiment ? Oui, Monsieur le Président, le loyer payé par la SEMSEP au port autonome est de zéro. Donc, le pourcentage est difficile à évaluer, puisque zéro sur quel que soit le loyer, le pourcentage est impossible. Alors, s'agissant des vermines qui traînent sur le port de Papé-Été, je veux dire que nous avons écrit au ministre de l'Environnement pour lui proposer de sortir le centre de tri de la zone portuaire pour chercher un autre site, et c'est en cours d'étude. Voilà, Madame la représentante. Merci, Monsieur le ministre. Il n'y a pas que le centre de tri, d'ailleurs, qui pourrait être également délogé du port autonome. Il y a d'autres établissements qui n'ont plus forcément la raison d'être sur le port autonome. Avez-vous d'autres questions sur cet article premier ? Oui, Monsieur le représentant Tansot, vous avez la parole. Très rapidement, je voudrais interpeller Monsieur le Président du Conseil d'administration ou bien la direction du port autonome concernant le parking, le grand parking vide qui longe le grand port, la place Vallété, que très souvent, le soir, lorsqu'on souhaite, et puis c'est d'usage pour nous tous, aller se restaurer autour des roulottes, ce parking qui est très, très grand est malheureusement fermé. Et j'ose croire que certainement c'est fermé pour une question de sécurité, mais je peux également affirmer que la sécurité, elle peut être assurée par des gardiens, d'autant plus que le très bon résultat du port autonome permet certainement d'embaucher des gardiens pour donner la chance aux usagers et aux consommateurs des roulottes, de disposer des parkings, parce que je crois savoir que pour trouver un parking le soir lorsqu'on veut se restaurer, il faut au moins tourner cinq fois ou six fois à la ville pour trouver un parking. Et donc c'est quand même une demande formulée à la fois par un représentant et par un élu municipal de notre ville. Merci, M. le représentant. Après les rats, les voitures. M. le ministre, avez-vous une réponse à apporter ? Oui, M. le Président, je viens d'avoir M. Temadi au téléphone qui me dit que les chats se sont transformés en souris. Tout simplement parce qu'effectivement, dans le problème des déchets dont vous parliez, Mme la représentante, en fait, il y a eu un problème de froid et le fait que l'ensemble de ce qui a été traité qui devait être en froid, enfin bref, tout ça, retrouve un peu de normalité. Mais ça ne change rien à notre souhait de voir déménager le centre. S'agissant de la question de M. le représentant Tensot, je vous remercie de votre intervention et vous le faites en tant qu'usagers notamment de l'espace VIT. Et effectivement, j'en ai saisi le directeur du port dès mon arrivée. Il y a des contraintes pour les normes ISPS, de sécurité pour les navires de croisière, mais effectivement, cet espace de parking qui était à l'époque ouvert doit pouvoir être réouvert aux usagers. Il n'y a pas de raison que les familles aient à faire de très nombreux déplacements. Ils vont des fois se garer le vendredi après-midi en face du quai des Féries. Ou en plus, il y a là un problème de sécurité parce que nous avons remarqué que quand on prend le bateau en fin de journée, notamment les veilles de long week-end, il y a quelques animations qui n'ont pas lieu d'être sur le quai et dans les bateaux. Donc on essaie effectivement de trouver une solution pour pouvoir réouvrir les parkings pour que les familles puissent en toute sécurité accéder à la place Veilleté qui a perdu beaucoup, beaucoup de fréquentations en fermant le parking maintenant. Merci, M. le ministre. J'avais compris qu'à Farioté, les chats avaient peur des rats tellement que les rats étaient gros. Mais enfin, ce problème va être résolu. Mme Burke et ensuite Mme Gallenand. Je vous rappelle qu'on est sur l'article 1. Oui, qui est les recettes. D'accord, mais les chats, les rats, les voitures... Sur le port de Motouta, ils ont la même taille. D'accord, allez-y, allez-y. A poser votre question, madame. Non, j'ai bien écouté la réponse. Et ma question est... Donc, j'ai bien entendu, vous avez dit, ils versent zéro franc. Est-ce que c'est une mise à disposition de cette superficie au centre de tri ou je ne sais pas, gratuite, qui a été faite ? Et de combien de temps ? Est-ce que c'est comme à Paihoro, c'est pendant 25 ans, ils sont là gratuitement. Et c'est 200 hectares qui sont condamnés gratuitement pendant 25 ans. Je pose la question. Merci, madame Gallenon. Posez votre question, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Donc, après les chats, les souris, je rebondis sur la sécurité annoncée par monsieur le ministre, la sécurité de la population de Papété, ne serait-ce que notre population. Je souhaiterais savoir qu'en est-il des dépôts d'hydrocarbures concernant la sécurité, quand même, de notre population aussi, de Papété. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame la représentante. Monsieur le ministre, peut-être une dernière intervention sur ces questions qui vous sont posées. Et ensuite, nous passons au vote de l'article 1er. Bien, alors, madame la représentante, je vous confirme que s'il paie zéro, c'est gratuit. Voilà. Et quant à la durée, ce sera le moins longtemps possible, puisque nous avons discuté, d'ores et déjà, avec le ministre de l'Environnement, de l'urgence qu'il y a à déplacer ce centre de tri. Donc, on n'a pas actuellement la durée de la convention. Si, c'est 15 ans. Je veux croire que ça ne durera pas aussi longtemps que tout cela. Et je cherchais dans l'ensemble des procès-verbaux combien de fois vous avez dénoncé cette mise à disposition gratuite de zéro franc du centre de tri au port autonome, je n'ai pas trouvé d'intervention par vous auprès du ministre chargé du port autonome à l'époque, ni auprès du ministre de l'Environnement de l'époque. Mais ce n'est pas grave. Je suis... J'ai pris note de votre intervention et j'espère que, avant l'arrivée d'un prochain événement, j'aurai une autre bonne nouvelle à vous annoncer d'ici là. S'agissant de la sécurité, des hydrocarbures, enfin pour les dépôts d'hydrocarbures, tout cela est suivi par le haut commissaire qui fait faire des visites très régulièrement sur le site et on a toujours l'autorisation de faire exploiter ces dépôts-là avec l'ensemble de la surveillance nécessaire. Quoi qu'il y ait des projets actuellement de déplacement de l'ensemble de ces postes d'hydrocarbures, on en parle dans le conseil d'administration du 12 juin prochain. Je vous remercie, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 1er. Ce sont ceux qui sont pour. A l'unanimité, je vous remercie, Mme le rapporteur. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de PAPET pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 3 430 686 784 francs, se décomposant ainsi section 1 de fonctionnement 2 milliards 335 400 270 francs. Section 2 d'investissement 1 milliard 095 286 514 francs. Total 3 milliards 430 686 784 francs. Merci, Mme, la discussion est ouverte. Avez-vous des questions ? Pouvons-nous passer au vote ? Le même vote à l'unanimité. Je vous remercie. Article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du port autonome de PAPET pour l'exercice 2006 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. Section 1 fonctionnement recède 3 milliards 202 millions 387 829 francs. Dépense 2 milliards 335 millions 400 270 francs. Résultat 866 millions 987 559 francs. Section 2 opération capitale recède 592 millions 196 068 francs. On dépense 1 milliard 095 millions 286 514 francs. Résultat moins 503 090 346 francs. Total, on recède 3 milliards 794 millions 583 997 francs. Et en dépense total, 3 milliards 430 millions 686 784 francs. Et en résultat, 363 millions 897 213 francs. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Question sur cet article, Mme Burke ? Merci, M. le Président. Non, c'est juste une question, puisque je n'ai pas pu poser dans les dépenses, mais les dépenses y figurent également dans l'article 3. C'est effectivement dans l'exposé sommaire qui nous a été fait du rapport d'exercice, on nous parle en matière de dépenses, du capital des débats dans le cadre des condamnations pour gestion de faits, 32 millions 73 082 francs et paix. J'aimerais bien avoir des explications là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? A quoi cela correspond ? 32 millions, c'était l'année dernière pour gestion de faits. Marourou. Merci, Mme la représentante. Pas d'autres questions ? M. le ministre, pouvez-vous répondre ? Oui, M. le Président. Il s'agit en fait de condamnations en 2006 pour des pratiques plus anciennes que celles-là. Condamnations d'un ancien directeur du port autonome en 2006 pour des affaires plus anciennes. Pardon ? Non, non, c'est une recette du port autonome à l'encontre de cet ancien directeur. Merci. Pas d'autres questions sur l'article 3 ? Je soumets l'article 3 à votre sanction. Même vote, même vote adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un excédent de 866,987,559 francs est affecté au compte 10,688 réserves diverses, soldes de créditeurs, 866,987,559 francs. Pour la couverture d'un besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 503,090,386 francs pour l'année et à une partie du besoin de financement antérieur. Merci. Article 4. La discussion est ouverte. Avez-vous des questions ? Madame Theura Eriti, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la procédure en appel du bateau de Russie, le Made, concernant le recouvrement de ses créances ? Marourou. Merci. M. le Ministre, avez-vous bien entendu la question ? Avez-vous d'autres questions à poser sur cet article 4 ? M. le Ministre, vous avez la parole. La seule discussion à cet égard, c'est que le contentieux est toujours en cours. Donc, il n'y a pas de règlement de cette affaire-là. On attend l'issue du contentieux pour savoir quelles en seront les conséquences. Donc, toujours pas de règlement du contentieux aujourd'hui. Merci, M. le Ministre. Avez-vous d'autres questions ? Mme Theura Eriti, vous avez la parole. Oui, il était question d'une quarantaine de millions. C'est ça ? Il était question de 45 millions, M. le Ministre. Vous avez la parole. Non, l'ensemble du litige, en fait, il y a les litiges précisément où c'est 40 millions, où c'est 400 millions. Donc, c'est en cours de règlement devant la Cour d'appel. Merci. C'est donc soit 40 millions, soit 400 millions. C'est bien. Merci. Je propose de vous prononcer sur l'article 4, à l'unanimité. Je vous remercie. Article 5. Article 5. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Je vous remercie. Pas de questions. Même vote à l'unanimité. L'ensemble de la délibération. Même vote adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport 26-2008 relatif à un projet de délibération fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Et je demande au gouvernement d'exposer, s'il le souhaite, l'économie générale du projet. Monsieur le ministre chargé de ce secteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un dossier qui a été traité en Conseil supérieur de la fonction publique et qui date depuis mars 2006 et qui arrive à point pour venir combler un vide concernant les agents de la fonction publique pour les prises en charge des missions et des tournées. Et donc, il est temps qu'on puisse combler ce vide. Et pour cela, je vais céder la parole au rapporteur de ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Et je demande au rapporteur, Madame Patricia Jennings, de nous présenter son rapport. Monsieur le Président, donc, par lettre numéro 276 EPR du 28 novembre 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération fixant les conditions et les modalités de règlement des fraises occasionnées par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Ce projet de texte distingue les notions de mission et de tournée et prévoit d'accorder aux fonctionnaires une prime de panier s'inspirant de celles prévues par la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, cessez enfin. En outre, il tend à procéder à la refonte de la réglementation relative aux indemnités de déplacement, matière qui est à ce jour régie par la délibération numéro 97-94 APF du 29 mai 1997, modifiée relative aux taux des indemnités de déplacement des agents publics relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et par l'arrêté d'application numéro 1330, CM du 23 octobre 2001. Le dispositif réglementaire actuellement en vie comporte en effet certaines lacunes, telles l'absence de prise en charge des frais de déménagement d'un agent muté ou le défaut de prise en charge des frais de déplacement dans le cadre d'une action de formation. Le projet de délibération présenté se divise donc en neuf chapitres. Les dispositions générales. Ce chapitre définit les notions de résidence administrative, de résidence familiale, d'agglomération urbaine de papétés et de membres de la famille qui sont utilisés dans le projet de délibération. La mission. La mission est définie comme le déplacement occasionnel d'un agent à l'extérieur de la Polynésie française pour les besoins du service. Elle est susceptible d'ouvrir droit à une indemnité journalière forfaitaire sur le fondement d'un ordre de mission. L'indemnité journalière de mission est réduite lorsque le logement de l'agent ou ses repas sont pris en charge par l'administration. La tournée. La tournée est définie comme le déplacement occasionnel d'un agent pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative, mais à l'intérieur de la Polynésie française. Elle donne droit à l'allocation d'une indemnité journalière forfaitaire à l'agent muni d'un ordre de déplacement. L'indemnité journalière de tournée se décompose en une indemnité de nuitée et deux indemnités de repas. Les agents, dont les repas ou le logement sont pris en charge par l'administration, ne perçoivent pas l'indemnité correspondante. Enfin, il est prévu la prise en charge d'un excédent de bagage correspondant à la documentation technique nécessaire à l'accomplissement de la tournée. Les dispositions particulières relatives aux agents appelés à se déplacer de manière habituelle. La prime de panier prévue par la Convention collective des enfants est accordée aux agents de 4e et 5e catégories qui se trouvent pour les besoins du service, dont l'impossibilité de rejoindre un domicile pour déjeuner ou dîner, le travail exigeant le maintien en service au moment du repas. Afin de s'inspirer au plus près de la disposition figurant dans la CC Enfant, le présent projet de texte prévoit que l'agent qui, à raison de ses fonctions, est appelé à se déplacer de manière habituelle à l'intérieur de l'île, sur laquelle se situe le service où il est affecté et qui se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son domicile, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, perçoit une indemnité dite de panier. Le changement de résidence, les frais de transport à la suite d'un changement d'affectation ou d'un retour reconnu indispensable pour des raisons de santé, seront désormais prises en charge pour l'agent et les membres de sa famille qui l'accompagnent à son nouveau poste. Aucun texte réglementaire ne prévoyant actuellement une telle disposition, le service du contrôle des dépenses engagées a indiqué qu'il ne pourrait plus procéder au visa des décisions individuelles, accordant la prise en charge des frais de déménagement suite à une mutation. Il convenait donc de donner un fondement réglementaire à de telles décisions. Néanmoins, les déplacements d'office suite à une procédure disciplinaire ne donnent pas lieu à cette prise en charge. Les déplacements dans le cadre d'une action de formation. Il est prévu de prendre en charge les déplacements effectués par les agents dans le cadre d'une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative. Article 1er et 2ème AFB de la délibération numéro 95-218 à T du 14 décembre 1995 relative à la formation professionnelle. Article 2.6 modifié de la délibération numéro 95-215 à T du 14 décembre 1995, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Deux situations doivent être envisagées. Le déplacement à l'intérieur de la Polynésie française. Pour permettre aux agents affectés dans les îles autres que Tahiti de bénéficier des actions de formation, il est prévu de prendre en charge les frais de déplacement et de leur allouer une indemnité de déplacement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il paraît en effet souhaitable de permettre à ces agents de se perfectionner à l'instar de ceux qui sont affectés dans un service situé à Tahiti. Deuxièmement, le déplacement à l'extérieur de la Polynésie française. Les agents qui bénéficient d'une telle action de formation sont en principe maintenus en position d'activité et continuent de percevoir, notamment en France, le même traitement que celui servi en Polynésie. Il n'est donc pas nécessaire de leur allouer une indemnité lorsque l'action de formation est supérieure à un an. Une indemnité est néanmoins allouée à l'agent qui bénéficie d'une action de formation à l'extérieur de la Polynésie française d'une durée inférieure à un an. Dans ce cas, l'agent devra en effet faire face à la faute aux fraises occasionnées par sa formation et à ceux qui le supportent habituellement en Polynésie française, frais de loyer par exemple. À ce jour, aucun texte réglementaire ne prévoit la prise en charge des frais de déplacement qui résultent uniquement à défaut de bases réglementaires des arrêtés individuels autorisant les agents à suivre la formation considérée. Le présent projet de texte vient désormais prévoir cette prise en charge. Le remboursement du voyage entre la résidence administrative et le lieu de stage s'effectue dans la limite d'un seul aller-retour. Les déplacements pour participer à un concours interne ou à un examen professionnel. Le projet de texte prévoit la prise en charge des frais de transport et de bagages ainsi que l'allocation d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de tournée pour les agents appelés à se déplacer hors de leur résidence administrative et familiale pour participer à un concours interne ou un examen professionnel. Les déplacements pour participer à une réunion d'un organisme consultatif paritaire. Il est également proposé de prendre en charge les frais de transport et de bagages des membres titulés de conseils supérieurs de la fonction publique, d'une commission administrative paritaire ou d'un comité technique paritaire lorsqu'ils sont amenés à se déplacer en dehors de leur résidence administrative et familiale pour participer aux réunions de ces organismes. Les dispositions diverses et transitoires. Au titre des dispositions diverses et transitoires, le projet de délibération prévoit que les indemnités ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres prises en charge ayant le même objet. Il en va de même des différentes prises en charge des frais de déplacement. Le Conseil supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable sur ce projet de texte le 15 février 2006. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente. Merci Madame la représentante. La discussion générale est ouverte. J'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya. Qui doit intervenir pour le groupe Totato Aya ? Monsieur Robert Tonceau, vous avez la parole. Bonjour Président. Ce projet de délibération vient combler effectivement un avis juridique qui handicapait financièrement les missions et les actions de formation des agents de la fonction publique. Ces agents sont des fonctionnaires à part entière, mais ils ont un statut bien particulier relevant de la compétence de la Polynésie française et ce statut ne tenait pas compte des frais de déplacement lors des formations ou des mutations. Une révision et une refonte de ce statut nous sont donc proposés aujourd'hui et rien ne suppose d'aller à l'encontre, à mon humble avis, d'une telle amélioration statutaire. Également, il est essentiel d'adopter la réglementation à la réalité de notre environnement géographique, notamment l'éparpillement des îles qui peut nécessiter des coûts supérieurs de déplacement lors des missions de formation des agents de la fonction publique. J'approuve donc cette démarche de l'ancien ministre chargé de la fonction publique, M. Frébeau, ainsi que l'initiative de Mme Clément, juriste au sein des services de la fonction publique. Les formations des agents dans les îles peuvent être longues et coûteuses. Les fonctionnaires relevant de la Polynésie française n'avaient droit à rien jusqu'à présent et les modalités de remboursement des frais étaient problématiques. Contre le fait que ce rapport vienne combler un vide juridique, il vient également clarifier les modalités de déplacement de nos agents afin d'encadrer les engagements financiers. Les missions à l'extérieur de la Polynésie française seront remboursées selon des indemnités journalières forfaitaires, basées sur l'ordre de mission. En toute logique, si le déplacement métropole s'étend sur plus d'un an, l'agent ne percevra pas d'indemnités de frais d'hôtel. En effet, pour les formations courtes, il n'y a pas de structure d'accueil particulière. Pour les longues formations, il n'y a pas de nécessité d'indemnités, sachant que le fonctionnaire Polynésien conserve une rémunération supérieure à celle de ses homologues métropolitains, en plus de pouvoir bénéficier de logements préférentiels. Le remboursement des tournées, qui sont des déplacements occasionnels hors de la résidence administrative, faciliteront certainement le coût des déplacements dans les îles, qui dépendent de la fréquence des vols ou des bateaux et qui occasionnent des frais de logement. Lors des déplacements habituels des agents dans les communes plus ou moins limitrophes, la prime de panier est une indemnité de déjeuner qui facilitera sans doute le quotidien. Ce qui est regrettable, par contre, c'est le manque de précision sur les catégories bénéficiaires de ces remboursements de frais de déplacement. Le terme « agent de la fonction publique » englobe plusieurs catégories de postes, dont certains ne sont sans doute pas concernés par cette modification de loi. En conclusion, nous adhérons à cette réforme d'un dispositif réglementaire qui était jusqu'alors déficient. Je vous remercie donc de votre attention. Merci, M. le représentant. J'invite le représentant du groupe UDSK S'exprime, Mme Tamara Bob-Doupon. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, avant de commencer mon intervention, je voudrais réagir au dépôt des amendements qui viennent d'être faits parce que je trouve que depuis que le gouvernement a changé, c'est-à-dire depuis que M. Puchan a été nommé ministre, je me rappelle que ces dossiers devaient passer en commission dans la majorité qui vient d'être, enfin, dans la précédente majorité. Et ces dossiers devaient être passés en commission. Et depuis ce jour, je sais que les dossiers vous ont été renvoyés, M. Puchan. Et en plus, nous avons fait une commission la semaine dernière, nous n'avons pas vu vos amendements. Et vous auriez quand même pu présenter vos amendements ce matin qu'on ait le temps d'étudier. Il faut se mettre à la place des représentants parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir des amendements déposés au dernier moment, au moment où on fait la lecture de la délibération du rapport. Allez-y, continuez, Mme la représentante. Ne vous souciez pas des commentaires des uns et des autres. Il y a trois autres Puchan dans la salle. Non, 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 allez-y, continuez. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Continuez. Ne vous occupez pas de M. Bouissou. Continuez, madame. Non, mais il m'énerve. Alors, M. le Président, le projet de délibération qui nous est soumis a pour objet de réajuster les avantages entre les agents du pays et de préciser les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique du pays. Il existe trois types de déplacements, dans l'île même, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans l'île même, la Convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration du pays a été instaurée par son article 24, une indemnité dite prime de panier aux agents relevant de cette catégorie qui se trouverait dans l'impossibilité, pour des raisons de service, de rejoindre leur domicile, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, le travail exigeant leur maintien en service au moment du repas de midi et du soir. L'agent fonctionnaire, qui se trouverait au même endroit pour assurer le même travail au même moment, à ce jour, ne bénéficie pas de cet avantage. Il est donc proposé de mettre fin à cette situation discriminatoire. Par la même occasion, il est proposé de mieux définir les déplacements intra et extra au pays, les changements de résidence et les déplacements dans le cadre d'une action de formation. Ces précisions apportées réduiront les abus d'interprétation, voire de discrimination. C'est pourquoi je saisis l'opportunité qui m'est donnée pour remercier le ministre, M. Pierre Frébeau, pour avoir initié ces dispositions. Vu l'importance de ces mesures proposées, qui ne peuvent être que bénéfiques pour l'intérêt des agents du pays et au rendement de nos services, je réitère le vœu d'adopter la présente délibération. Voilà, merci. Je vous remercie, Mme la représentante. Y a-t-il un intervenant pour le groupe témanent de Momoutou ? M. Benoît Cautel, vous avez la parole. Oui, M. le Président. A l'instar de mes collègues de la majorité, et en toute logique, avec le bon sens, nous approuvons bien évidemment que les frais de déplacement des agents de la fonction publique lors de la formation et de mission soient remboursés. En dehors de l'aspect rédactionnel de la qualification du texte, je souhaiterais relever un problème qui n'a pas été perçu au niveau du fonctionnement d'une loi de pays votée par l'Assemblée de la Polynésie française en 2006 et qui concerne justement la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du Vent. Cette loi du pays numéro 2006-15 et le projet de délibération présenté par Mme Jenis et Bob Dupont ne se chevausent pas, mais sont étroitement liés, puisqu'il s'agit de faciliter les déplacements dans le cadre de formation des agents ou dans le cadre de missions inter-héliens. Dans un rapport présenté par Mme Françoise Tama en 2005, il a été proposé une modification de la délibération 95-215-AT du 14 décembre 1995 qui avait un double objectif. Inciter les fonctionnaires d'expérience à la mobilité dans les archipels, rééquilibrer le niveau des prestations fournies aux usagers des archipels élonniers par rapport à ceux de Tahiti. Des avantages en nature se traduisant par la mise à disposition d'un logement ou le versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire de logement ou la prise en charge à les retours des frais de transport ou encore des règles particulières d'avancement dans le cadre de la fonction publique sont des initiatives incitant la mobilité des agents de la fonction publique dans les archipels. Elles permettent ainsi aux habitants des archipels éloignés de pouvoir bénéficier d'un service d'administration équitable à celui de l'île de Tahiti. Il est indiqué dans la présentation du présent projet de délibération pour permettre aux agents affectés dans les îles autres que Tahiti de bénéficier des actions de formation. Il est prévu de prendre en charge leurs frais de déplacement et de leur allouer une indemnité de déplacement, ce qui n'est actuellement pas le cas. Fin de citation. En effet, ce n'est pas le cas puisque la loi de pays 2006-15 certifiant que, je cite, « Les mesures prévues de remboursement de déplacement s'appliquent aux fonctionnaires de la fonction publique de la polynésie française affectées dans les services et d'adaptement public à caractère administratif. » Fin de citation. Eh bien, cette loi de pays n'a jamais été fixée par un arrêté en Conseil des ministres et ce ne serait apparemment pas la seule loi de pays votée qui traîne dans les placards depuis deux ans. L'arrêté en Conseil des ministres devait fixer une indemnité forfaitaire de déménagement dans le montant et la modalité d'attribution ainsi que préciser justement la liste des postes ouverts à mobilité. On nous a expliqué au service de la fonction publique que le fait que l'arrêté n'ait pas été fixé par un Conseil des ministres ne change rien aux choses. Si c'est le cas, alors, pourquoi vont-on des votes, tant des lois de pays ? Car le journal officier de la polynésie française d'avril 2006 indique bien à l'article 93-2 que les conditions de mobilité géographique des agents de la fonction publique dépendent d'un arrêté passé au Conseil des ministres. Nous sommes en 2008 et aujourd'hui, nous voterons en faveur de ce projet de délibération fixant le remboursement des frais de déplacement des agents de la fonction publique à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Mais j'ai tenu à rappeler à notre Assemblée qu'une loi de pays similaire et liée au déplacement des agents de la fonction publique dans les archipels avait été promulguée il y a deux ans et publiée dans le journal officiel en avril. Mais les gouvernements successifs ces deux dernières années ont omis d'aller jusqu'au bout du processus. Nous souhaiterions qu'un arrêté soit prochainement pris en Conseil des ministres fixant la liste des postes ouverts à mobilité, bénéficiant des modalités de remboursement lors des déplacements dans les archipels. Si la loi de pays 2006 tirait 15 à un caractère particulier, le projet de délibération ici présent a une dimension plus générale. Pour l'un comme l'autre, la formation des agents dans les îles et la volonté des services administratifs qualifiés et efficaces sont des facteurs motivants. Afin que les efforts et la bonne volonté soient concrétisés, j'encourage notre gouvernement à tenir compte des retards pris sur les arrêtés faisant suite à de nombreuses lois de pays promulguées par notre Assemblée au cours des dernières années. Je vous remercie. Merci, M. le représentant. Les trois groupes s'étant exprimés, j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est un dossier effectivement important qui comble un vide et je voudrais dire à notre représentante, Mme Tamara Bob-Dupont, que je n'ai pas souhaité retarder ce dossier compte tenu du fait qu'il a été déjà vu par le Conseil supérieur depuis mars 2006. Nous sommes en juin 2008 et donc j'ai souhaité à partir des analyses de mon équipe apporter le plus rapidement possible dès ce matin puisque moi-même j'ai pris connaissance des analyses. Donc les propositions d'amendements qui vous sont distribuées sur table, c'est pour apporter des précisions techniques de façon à faciliter l'application des textes et ne pas générer par là-même des difficultés d'application ou des contentieux. Donc c'est seulement pour des raisons, pour cette raison-là, que je n'ai pas souhaité retarder ce dossier parce que j'ai considéré qu'on a perdu déjà beaucoup de temps. Concernant le problème de mobilité et des arrêtés nantis, que soulignait notre représentant, Benoît Cautet, il a parfaitement raison. La difficulté vient de la non-identification encore des postes pouvant concerner l'accueil pour la mobilité. Donc je veillerai à ce que ces arrêtés puissent être pris dès lors que nous aurons fini d'identifier ces postes pouvant faire l'objet d'accueils d'argent pour la mobilité. Et c'est vrai que ce texte va permettre d'encourager les agents à aller vers les îles. Et c'est pour cela qu'il est important qu'on puisse adopter ce texte et ne pas perdre plus de temps. Madame la Présidente. Je vous remercie, M. le ministre. Ne perdons pas de temps. Je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 1er de la délibération. Allez-y, allez-y, Mme le rapporteur. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1er. La présente délibération fixe des conditions et les modalités de règlement des frais à la charge du budget de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif à l'occasion des déplacements ou des changements de résidence effectués par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Merci, Mme. La discussion est ouverte. Avez-vous des questions ? Nous pouvons passer au vote. Ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. Je vous remercie. L'article 1 est adopté. Article 2, Mme le représentant. Article 2. Pour l'application de la présente délibération sans considérer comme résidence administrative, le territoire de la commune ou l'agglomération urbaine sur laquelle se situe le service ou le démembrement du service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est la résidence administrative, résidence familiale, le territoire de l'île où se situe le domicile de l'agent, constituant l'agglomération urbaine de Papéité. La ville de Papéité et les communes limitrophes de Piré, Aroué, Mahina, Fa'a et Tunaouia, membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, ainsi que les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales en vigueur. Merci, madame la représentante. Article 2, la discussion est ouverte. Pas de questions. On passe au vote. Même vote, adopté à l'unanimité. L'article 2 est donc adopté. Chapitre 2, mission, article 3. Article 3, est en mission l'agent en service en Polynésie française qui se déplace de manière occasionnelle à l'extérieur du pays pour les besoins du service. Article 3, discussion, pas de questions, à l'unanimité, adopté, article 3, adopté, article 4. Article 4, il est alloué une indemnité forfaitaire à l'agent en mission qui est préalablement muni d'un ordre de mission signé par le président de la Polynésie française ou toute autre autorité administrative ayant reçu délégation à cet effet. Article 4, la discussion est ouverte. Passons au vote. Même vote, à l'unanimité. L'article 4 est adopté. Article 5, Article 5, l'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se calcule sur la base d'une journée complète passée à l'extérieur de la Polynésie française. Toutefois, les journées d'arrivée et de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière. L'indemnité de mission est réduite de 3 cinquièmes lorsque le logement de l'agent est pris en charge par l'administration et d'un cinquième par repas lorsque celui-ci est pris en charge par l'administration. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Je le soumets au vote. À l'unanimité, article 5 adopté, article 6. Pardonnez-moi. Pas de questions ? Mme Sage, vous avez une question ? Non ? Donc, adoptez article 6. Article 6, une avance dont le montant est plafonné à 75 % du montant prévisible de la dite indemnité peut être versé à la demande de l'argent. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Même vote adopté à l'unanimité. Article 6, article 7. Article 7, les montants et les modalités de versement de l'indemnité journalière de mission sont fixées. On a arrêté pris en conseil des ministres. Merci. Je suis désolé, madame, pour ces problèmes de micro, mais c'est en fin de journée, les micros sont fatigués. Donc, article 7, la discussion est ouverte. Même vote à l'unanimité. Article 7 adopté, chapitre 3, tourné, article 8. Article 8, étant tourné l'argent qui se déplace de manière occasionnelle pour les besoins du service à l'intérieur de la Polynésie française, mais hors de sa résidence administrative. Article 8, pas de discussion. Même vote, article 8 adopté. Article 9. Article 9, il est alloué à l'argent en tournée, préalablement muni d'un ordre de déplacement signé par le président de la Polynésie française ou toute autre autorité administrative ayant reçu délégation à cet effet, une indemnité forfaitaire se décomposant comme suit, une indemnité de repas lorsque l'argent se trouve en tournée pendant la totalité de la période, comprise entre 11h et 14h pour le repas de midi, une indemnité de repas lorsque l'argent se trouve en tournée pendant la totalité de la période, comprise entre 18h et 21h pour le repas du soir, une indemnité de nuitée lorsque l'argent se trouve en tournée pendant la totalité de la période, comprise entre 0h et 5h pour la chambre et le petit déjeuner. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 9. Pas de discussion. Pardonnez-moi. Mme Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Il est vrai que nous avons un cadre général, qu'on parle de la décomposition des frais de tournée, mais qu'il va revenir au Conseil des ministres de déterminer les barèmes. Ce que je souhaite vraiment, c'est que vous preniez en compte la réalité de la vie économique dans les îles, parce que ce qui a freiné souvent les déplacements dans les îles, c'est l'indemnisation des fonctionnaires qui, bien souvent, sont obligés de prendre de leur poche pour pouvoir payer leur hébergement et leur restauration. Donc, c'est vraiment mon souhait que vous preniez en compte la réalité économique de la cherté et de l'hébergement dans les îles. Maroro. M. le ministre, pouvez-vous rassurer, Mme la représentante ? Oui, merci, Président. Actuellement, il existe un barème, et donc, par égalité de traitement, ce que nous pensons faire, c'est d'aligner les agents de la fonction publique au même barème qui existe actuellement pour les enfants. Voilà, M. le Président. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Agamé ? Ça répond à ma question, la mesure où ce barème couvre bien l'hébergement des agents concernés, les frais d'hébergement. Merci. Un commentaire, M. le ministre ? Non, bien, nous en tiendrons compte au moment d'adopter l'arrêté. Selon le coût de l'avis, on prendra en compte. Merci, M. le ministre. Je soumets l'article 9 au vote de l'Assemblée. Même vote, même vote adopté. Article 9 adopté. Article 10, Mme la représentante. Article 10. L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas pris en charge par l'administration. L'indemnité de nuitée n'est pas attribuée lorsque le logement de l'agent est pris en charge par l'administration. La tournée qui intervient à l'intérieur de l'île ou l'agent à sa résidence administrative commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. La tournée qui intervient dans une île autre que celle où l'agent à sa résidence administrative commence à l'heure du départ de l'aéroport ou du port de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à l'aéroport ou au port de cette même résidence. Merci. Discussion ouverte sur cet article 10. Pas de questions particulières. Mais au vote, même vote. Adopté. Article 10 adopté. Article 11. Article 11. Une avance dont le montant est plafonné à 75% du montant prévisible de la dite indemnité peut être versée à la demande de l'agent. Merci. Article 11. Avez-vous des questions ? Je soumets au vote. Adopté à l'unanimité. Article 11 adopté. Article 12. Article 12. L'agent qui accomplit une tournée nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir à sa demande la prise en charge d'un excédent de bagages transporté par voie aérienne dans la limite d'un poids de 10 kg en suce de la franchise accordée par la compagnie aérienne. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels après accord du président de la Polynésie française ou toute autorité administrative ayant reçu délégation à cet effet. Merci. Article 12. Je soumets, j'ouvre la discussion. Pas de commentaire. Au vote. A l'unanimité. Article 12. Adopté. Article 13. Article 13. Les montants et les modalités de versement de l'indemnité de tournée sont fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Article 13. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je soumets au vote. A l'unanimité. Article 13. Adopté. Chapitre 4. Disposition particulière relative aux agents appelés à se déplacer de manière habituelle. Article 14. Madame. Article 14. Les agents qui, à raison de leur fonction, sont appelés à se déplacer de manière habituelle à l'intérieur de l'île sous laquelle se situe le service où ils sont affectés et qui se trouvent dans l'impossibilité de rejoindre leur domicile soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, perçoivent une indemnité dite de panier. Ces dispositions ne sont applicables aux agents chargés de la relève et de l'expédition du courrier ainsi que du transport des documents et matériels nécessaires au fonctionnement courant du service. Merci. Article 14. Discussion. Je soumets au vote. A l'unanimité. Article 14. Adopté. Article 15. Article 15. Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé par un arrêté pris en Conseil des ministres. Article 15. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je soumets au vote. A l'unanimité. Article 15. Adopté. Chapitre 5. Changement de résidence. Article 16. Article 16. Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'un changement d'affectation induit celui de sa résidence familiale. Merci. Article 16. Avez-vous des questions ? Passons au vote. Adopté à l'unanimité. Article 16. Adopté. Article 17. Article 17. L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence pour lui et les membres de sa famille lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par une première nomination, une mutation, un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent. Article 17. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Au vote. A l'unanimité. Article 17. Adopté. Article 18. Article 18. Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas, notamment dans celui d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire. L'article 18. La discussion est ouverte. Article 18. Adopté à l'unanimité. Article 19. Article 19. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'il l'accompagne à son nouveau poste ou l'y rejoigne dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative. Article 19. La discussion est ouverte. Pas de questions. A l'unanimité. Article 19. Adopté. Article 20. Article 20. La prise en charge des frais de changement de résidence comporte la prise en charge des frais de transport des personnes et la prise en charge des frais de transport des bagages dans les limites fixées par un arrêté prise en Conseil des ministres. Merci. À l'article 20, nous avons un amendement et je demande à l'auteur de l'amendement de nous en donner la lecture. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Il est proposé de modifier l'article 20 du projet de délibération comme suit. Au lieu de comporte la prise en charge des frais de transport des personnes et la prise en charge des frais de transport de bagages, maître comporte la prise en charge des frais de transport des personnes et l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence. Donc il s'agit de bien dissocier la prise en charge des frais de voyage de la participation du pays aux frais de transport des effets personnels. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité, adopté à l'unanimité. La discussion est donc ouverte sur l'amendement. Avez-vous des questions à poser sur cet amendement ? Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de l'exposé sommaire du ministre ? Je vous remercie. Je mets au voile l'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Je demande donc au rapporteur de lire l'article 20 amendé, s'il vous plaît. Article 20 amendé. La prise en charge des frais de changement de résidence comporte la prise en charge des frais de transport des personnes et l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence. Je vous remercie. Je mets l'article amendé au vote, à l'unanimité, adopté à l'unanimité. Article 20 adopté à l'unanimité, amendé. Article 21. Article 21. La prise en charge des frais de transport de personnes et de bagages est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence familiale. Article 21. Nous avons là à nouveau un amendement qui nous est présenté par M. le ministre. Donc, je demande à l'auteur de l'amendement d'en donner lecture. Il est proposé de modifier à l'article 21 du projet de délibération comme suit, au lieu de la prise en charge des frais de transport de personnes et la prise en charge des frais de transport de bagages, mettre plutôt la prise en charge des frais de transport de personnes et l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, dont le motif est le même que précédemment. C'est de dissocier la prise en charge des frais de voyage et de la participation du pays aux frais de transport des effets personnels. Merci, M. le ministre. Je vous remercie à la seule petite réserve que vous n'avez pas repris l'article 21 dans le premier élément de votre amendement. Vous écrivez la prise en charge des frais de transport des personnes et la prise en charge des frais de transport de bagages alors que l'article 21 n'est pas rédigé tel que celui-là. Mais on le comprend. Pourriez-vous accepter de revenir à l'ancienne écriture et faire la proposition que vous nous faites pour rester en cohérence, simplement ? Vous faites référence à quelque chose qui n'est pas rédigé tel que vous nous le proposez. Nous pouvons revenir sur cet amendement et le rédiger tel qu'il est rédigé dans l'article 21 et faire votre proposition après. C'est comme ça que nous l'avons compris. C'est exactement ça, M. le Président. Merci. Merci. Je consulte donc l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement, sur la recevabilité, à l'unanimité. Merci. La discussion est ouverte sur l'amendement. Mme Juliette Tahouhuatama. Oui, M. le Président. Je voudrais proposer au ministre le maintien de la première écriture. Si je prends, par exemple, le déplacement d'un agent qui sera muté à Rivavère, paiera quand même moins cher l'affraînement de ses bagages par rapport à un agent qui est à Tahiti et qui sera muté aux Australes. Alors, moi, je propose le maintien de la prise en charge des frais de transport. Parce que un agent de Tahiti paiera plus cher qu'un agent qui réside à Tupé et qui sera déplacé sur Rivavère. Parce que si vous proposez un forfait, moi, je trouve qu'il ne sera pas juste, enfin, avec l'exemple que je viens de vous donner. Merci. Qu'en pensez-vous, M. le ministre ? Eh bien, il est prévu, au moment de l'établissement de l'arrêté, pour fixer ces indemnités, de prendre en compte ces situations. Donc, ce sera différencié, comme, justement, suggérait la représentante Juliette. Ça sera donc une indemnité forfaitaire à géométrie variable. En fonction des distances. Très bien. À géométrie variable. M. le représentant Buissoux, avez-vous une question à poser sur cet amendement ? Merci, M. le Président. Oui, si j'ai levé le doigt, c'est certainement parce que je souhaite intervenir. Avec vous, il faut se méfier. Alors, vous savez, je suis beaucoup plus transparent que vous ne le pensez. Non, simplement pour dire que, sur ce sujet, je crois qu'il faut quand même considérer le fait que, si on ne forfaitise pas, quelqu'un pourrait se déplacer avec tous ses effets. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus de limites. Et donc, je pense quand même que, dans l'administration, il faut fixer des limites. Et c'est ce que propose le gouvernement. Donc, c'est un problème de volume. Il faut faire attention au volume que l'on déplace. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. M. le Président, je vais juste revenir sur l'article précédent, si vous me permettez. Je vous permets tout, madame. Merci. C'était juste pour savoir si nous avions bien voté la dernière partie de l'article, puisque quand Mme le rapporteur a lu cet article modifié, après la virgule dans les limites fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres, nous n'avons pas voté cette partie. Donc, je voulais savoir si c'était bien comme ça que c'était rédigé, modifié. Et si c'était le cas, peut-être qu'il faudrait voter cette partie. Merci. Vous parlez donc de l'article 20. M. Puchon, M. le ministre, qu'avez-vous à répondre à cette question de Mme Magami ? La dimension concernant les limites fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres, est-ce que nous devons le conserver dans l'article, puisqu'il n'a pas été modifié ? Pour moi, ça semblait logique. C'est bien ça, M. le ministre ? Oui, effectivement. Ensuite, il y a la continuation de la phrase. Dans les limites fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Vous avez fait un minima. Voilà. On aurait dû effectivement rédiger l'article amendé pour avoir une bonne compréhension. Vous êtes économe, M. le ministre. Pour la ministre du budget, c'est tout. Il faut faire de l'économie. Merci. Ça répond à votre question, Mme Magami ? Très bien. Je reviens sur l'article 21 et l'amendement. Donc, plus de discussion sur l'amendement. Une question a été posée, une réponse a été apportée. Je soumets cet amendement au vote, à l'unanimité, adopté à l'unanimité. Je demande donc au rapporteur de lire l'article amendé, l'article 21 amendé. Article 21 amendé. La prise en charge des frais de transport de personnes et l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence familiale. Oui, simplement, Mme le rapporteur, pour être un peu cohérent, puisqu'on parle de deux choses, au lieu de mettre le verbe « est limité », on met « sans limiter » puisqu'il y a deux éléments qui sont pris en considération. Sous cette réserve, est-ce que nous pouvons adopter cet article amendé ? L'article 21 amendé est donc adopté à l'unanimité. Article 22. Article 22, Mme le rapporteur. Article 22. Les modalités et les limites de la prise en charge des frais de changement de résidence sont fixées par un arrêté pris en Conseil de ministre. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 22. Pas de discussion. Je soumets au vote à l'unanimité. Adopté à l'unanimité, chapitre 6, déplacement dans le cadre d'une action de formation. Article 23. Article 23. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administratives et familiales pour suivre un stage de formation peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et de bagages dans les conditions fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci, Mme le rapporteur. Là aussi, nous avons un amendement qui a été déposé par M. le ministre. Donc, je vous demande, M. le ministre, de nous en donner lecture. C'est fio, c'est un amendement. Éteignez votre micro, Mme le rapporteur. Voilà, ça fonctionne. Merci. Donc, il est proposé de modifier à l'article 23 du projet de libération comme suit au lieu de « Peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et de bagages dans les conditions fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. » « Peut prétendre à la prise en charge de ces frais de transport et à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de frais de transport de ses effets personnels dans les limites fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. » « Alors, il s'agit ici de dissocier la prise en charge des frais de voyage de l'argent, de la participation du pays, aux frais des transports de ses effets personnels. » « Merci, M. le ministre. Je précise que c'est dans les conditions fixées par un arrêté et non pas dans les limites pour que ça soit bien précis. » « Donc, je mets au voie l'amendement. Je consulte d'abord l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité. Merci. La discussion est ouverte sur l'amendement. Avez-vous des questions à poser sur cet amendement ? » « Je mets cet amendement au vote à l'unanimité. L'amendement est donc adopté à l'unanimité. Je demande au rapporteur de lire l'article 23 amendé. Vous avez la parole. » « Article 23 amendé. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administratives et familiales pour suivre un stage de formation peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de frais de transport de ses effets personnels dans les conditions fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. » « Je vous remercie. La discussion est ouverte sur cet article amendé. Pas de discussion. Nous pouvons voter à l'unanimité. L'article 23 amendé est adopté à l'unanimité. Article 24. » Article 24 est en stage. Au sens de la présente délibération, l'agent appelé à suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents de la fonction publique de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e A et B de la délibération numéro 95-218-AT du 14 décembre 1995 modifiée, relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique de la Polynésie française Merci. La discussion est ouverte. Avez-vous des questions à poser sur l'article 24 ? Pas de questions ? Je soumets au vote. A l'unanimité. Article 24 adopté. A l'unanimité. Article 25. Article 25. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administratives et familiales pour suivre un stage de formation en Polynésie française peut prétendre, en outre, à l'allocation d'une indemnité journalière d'un montant égal à celui de l'indemnité de tournée et dans les mêmes conditions. L'agent appelé à se déplacer hors de la Polynésie française pour suivre un stage de formation d'une durée inférieure à un an peut prétendre à l'allocation d'une indemnité journalière dont le montant est fixé en fonction de la durée de la formation. Merci Madame. La discussion est ouverte. Pas de questions ? Je soumets cet article au vote. A l'unanimité. Article 25 adopté. Article 26. Article 26. Un agent ne peut bénéficier au titre des actions de formation définies à l'article 24 que d'un seul remboursement de voyage allé-retour entre sa résidence administrative et son lieu de stage. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Je soumets au vote. Adopté à l'unanimité. L'article 26 est adopté. Article 27. Article 27. Les modalités et les limites de la prise en charge des frais de déplacement et de l'indemnité journalière dans le cadre d'une action de formation. C'est par un arrêté pris en conseil de ministre. Merci Madame. Article 27. Discussion. Je soumets au vote. A l'unanimité. Adopté. Article 28. Déplacement pour participer à un concours interne ou un examen professionnel. C'est le chapitre 7. Article 28. Article 28. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administratives et familiales pour participer à un concours interne ou à un examen professionnel au titre de la promotion interne dans la fonction publique de la Polynésie française peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et de bagages et à l'allocation d'une indemnité journalière d'un montant égal à celui de l'indemnité de tournée et dans les mêmes conditions. Merci. Je demande. Il y a un amendement déposé à l'article 28. Et je demande à l'auteur de cet amendement d'en donner lecture. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Il est proposé de modifier à l'article 28 du projet de délibération comme suit. Au lieu de « Peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et de bagages » Maître peut prétendre à la prise en charge de ces frais de transport. Tout simplement en s'agissant d'un déplacement de courte durée, l'agent ne s'expose pas à des frais de transport d'effets personnels. Ce serait suspect. Je consulte l'Assemblée sous la recevabilité de l'amendement. Amendement adopté. La discussion est ouverte sur l'amendement. Vous n'avez pas de questions. Je mets au voile l'amendement à l'unanimité. Je demande donc au rapporteur de lire l'article 28 amendé. Article 28 amendé. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administratives et familiales pour participer à un concours interne ou à un examen professionnel. Au titre de la promotion interne de la fonction publique de la Polynésie française, peut prétendre à la prise en charge de ces frais de transport. Merci. Article 28 amendé. Pardonnez-moi. Et à la suite de l'article à lire. Et à l'allocation d'une indemnité journalière d'un montant égal à celui de l'indemnité de tournée et dans les mêmes conditions. Je vous remercie, madame. On est en fin de journée, on est un peu fatigué. Article 28 amendé. Pas de discussion. Adopté à l'unanimité. Article 28 adopté. Article 29. Article 29. Les modalités et les limites de la prise en charge des frais de déplacement visés à l'article précédent sont fixés par un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. Les questions adopté à l'unanimité. Article 29. Chapitre 8. Déplacement pour participer à une réunion d'un organisme consultatif paritaire. Article 30. Vous avez la parole. Article 30. Par un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. Article 30. Soumis à votre critique. Adopté à l'unanimité. Article 30 adopté. Chapitre 9. Disposition diverse et transitoire. Article 31. Vous avez la parole. Article 31. Les indemnités de mission, de tournée, de panier définies aux articles ci-dessus ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même objet. Les prises en charge des frais de déplacement et de changement de résidence ne peuvent se cumuler avec d'autres prises en charge ayant le même objet. Merci. Article 31. La discussion est ouverte. Adopté à l'unanimité. Article 31 adopté. Article 32. Article 32. À titre transitoire. Les agents bénéficiant, au terme d'un acte individuel, de la prise en charge des frais engagés dans le cadre d'un stage de formation ou d'un changement de résidence, avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, voient s'appliquer les dispositions particulières prévues à cet effet. Article 32. La discussion est ouverte. Pas de commentaires. Je soumets au vote. À l'unanimité. Article 32 adopté. Article 33. Article 33. La présente délibération abroge la délibération numéro 97-94, APF du 29 mai 1997, modifiée, relative au taux des indemnités de déplacement des agents publics relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. À l'article 33, nous avons un amendement qui nous est proposé. Je demande donc à l'auteur de l'amendement de nous en donner lecture. Bien, M. le Président, il est proposé de compléter l'article 33 du projet délibération comme suit, insérer un second alinéa rédigé comme suit, la présente délibération est applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de ces arrêtés d'application. Cette insertion permet ainsi d'éviter tout vide juridique entre le laps de temps s'écoulant entre l'adoption par l'Assemblée de la Polynésie française du présent projet délibération et l'approbation par le Conseil des ministres de ces arrêtés d'application. Je vous remercie. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur cet amendement. Avez-vous des questions ? Mme Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est un vœu que je fais au ministre, une demande que je fais au ministre en charge de ce dossier, de la présentation de ce dossier. C'est que d'ici un an, on a un bilan pour pouvoir évaluer la pertinence de ce dispositif, de la mise en place de ce dispositif. Un bilan sur, finalement, le nombre de fonctionnaires qui aura pu se déplacer dans les îles et pour pouvoir évaluer, justement, l'amélioration au nom du service public à destination des habitants des îles. Donc, c'est le vœu que je souhaite faire aujourd'hui, puisque vous nous faites voter un texte qui doit participer à l'amélioration du service public dans les îles, à destination des habitants des archipels. Je souhaite que d'ici une année, on puisse évaluer la pertinence de la mise en place d'un tel dispositif. Merci. Je vous remercie, Mme. Qu'en pensez-vous, M. le ministre ? Pouvez-vous vous engager sur un an ? C'est bien noté. Pouvez-vous vous engager sur un an ? Sur un an, vous savez que le temps de prendre les arrêtés de la mise en application, on peut toujours donner un bilan dans un an. Mais sur l'efficacité, on ne peut pas s'engager sur les résultats. Mais en tout cas, ça peut permettre à certains agents d'être plus motivés dans cette mobilité. Merci. De toute façon, quel que soit le ministre de la fonction publique dans un an, il devra nous en rendre compte à l'Assemblée. Merci. Avez-vous d'autres questions sur cet amendement, cet article amendé ? Je soumets cette... Je mets au voie l'amendement adopté. Donc, je demande au rapporteur de lire l'article amendé. Article 33 amendé. La présente délibération abroge la délibération numéro 97-94 APF du 29 mai 1997 modifiée relative au taux des indemnités de déplacement des agents publics relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. La présente délibération est applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de ces arrêtés d'application. Merci. Merci. La discussion. Je mets au voie l'article amendé à l'unanimité. Merci. Avant de lire l'article 34, M. le ministre, vous avez bien évidemment tout à fait le droit de nous transmettre des amendements que nous les avons reçus, sauf que quelquefois, les représentants à l'Assemblée ont quand même besoin d'un peu de temps pour les étudier. Dans le cas d'espèce, ça semble un peu, j'allais dire, couler de source. Mais les mots ayant leur importance, quelquefois, on peut se heurter à des propositions qui risquent de dénaturer le sens du texte. Ce n'est pas le cas. Mais ce que je souhaiterais au nom de tous les représentants, c'est qu'on nous laisse quand même un peu de temps pour pouvoir étudier ces amendements. Ça ne s'adresse pas directement à vous. Ça s'adresse à tous les ministres qui se succèderaient et qui nous transmettraient des amendements. Mais on comprend qu'en séance, des fois, c'est utile de laisser la possibilité aux ministres ou aux rapporteurs de faire des amendements. Les autres, si j'ai bien lu les règles de notre fonctionnement, les autres membres de l'Assemblée n'ont le droit de déposer des amendements qu'avant que la séance ne soit ouverte. Donc là, après, on n'a plus la possibilité de le faire. C'est simplement pour laisser à tous les membres de l'Assemblée la possibilité d'étudier ces documents. Ce soir, nous nous avons fait confiance sur ces amendements. On nous avait expliqué que c'était pour améliorer le texte. Et nous espérons que ce soit véritablement ce cas-là. Article 34, Madame le rapporteur. Article 34. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 34. Pas de questions. Je soumets cet article au vote à l'unanimité. L'ensemble de la délibération à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Je vous propose de passer au rapport 20-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau du fonds de développement des archipels. Et je demande à Mlle le ministre d'exposer l'économie générale du projet. Et merci d'avoir attendu jusqu'à cette heure. Vous avez la parole. M. le Président, je n'ai pas d'intervention à faire. Je laisse le soin au rapporteur de présenter ce dossier. Merci, Mme le ministre. Vous êtes gentille. Mme Patricia Jennings, vous êtes le rapporteur de ce projet. Vous avez la parole. Par lettre numéro 57 PR du 8 avril 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau du fonds de développement des archipels. Rappel sommet des missions et des moyens. Les missions créées par la délibération numéro 84-55 du 26 avril 1984, le fonds de développement des archipels anciennement dénommé fonds d'entraide aux îles a été doté du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial par la délibération numéro 2001-54 APF du 7 juin 2001. Il a pour mission A. de réaliser toutes opérations de construction, de viabilisation et de réhabilitation d'habitations collectives ou individuelles et de locaux annexes utiles à la vie sociale ou économique. B. de gérer tout ou partie de ces immeubles. C. de réaliser toute transaction immobilière. B. d'assurer la reconstruction ou la réparation des immeubles détruits ou détériorés à la suite d'un sinistre ou de catastrophes naturelles. B. de réaliser toute opération ou de participer à toutes opérations de revitalisation des archipels, d'amélioration des conditions de vie ou de développement, notamment dans les secteurs du tourisme, transport touristique sous toutes les formes, petites hôtelleries, de l'agriculture, copraculture notamment, de la pêche côtière ou lagunaire, de l'artisanat, des activités sociales, sportives et culturelles, des énergies renouvelables. B. de réaliser l'acquisition, le transport, le stockage, la transformation, le colisage et la vente de matériaux, de kits de matériaux de construction ou de construction clés en main. B. de procéder à la location de tous engins de chantier, de véhicules, de matériel et notamment tous les matériels utiles à la mise en œuvre des différents programmes de construction, d'attribuer et d'acheminer des secours d'extrême urgence afin d'aider les personnes physiques se trouvant dans une situation difficile au lendemain d'un sinistre causé par un fait quelconque à faire face dans l'immédiat. B. de procéder à leurs besoins essentiels les plus urgents, tels que vives, éléments d'habillement, bâches permettant la mise hors d'eau des logements sinistrés, menus matériels de travaux et de débléments, et enfin de réaliser dans les archipels autre que celui des îles du vent, parallèlement aux missions dévolues et aux ministères en charge de l'équipement, tous locaux en usage administratif ou d'habitations destinées à des services ou établissements publics de la Polynésie française, et pour le compte de ceux-ci. A cet effet, le Fonds de développement des archipels intervient dans le cadre de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée et fait application du Code des marchés publics de la Polynésie française. Dans ces domaines, le FDA peut assurer la mise en œuvre de programmes publics dans le cadre notamment de conventions de délégation. En ces émissions précitées, le FDA peut accorder des aides et des subventions aux personnes physiques et aux personnes morales installées ou en voie d'installation dans les archipels autre que celui des îles du vent, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel. En outre, le FDA intervient sur l'ensemble de la Polynésie française dans le domaine de l'aide, en faveur des pensions de famille et des petits hôtels familiaux. Les règles d'organisation du fonctionnement de l'établissement sont fixées par l'arrêté numéro 1162-CM du 12 septembre 2001 modifiées. Les moyens. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de façon suivante sur les trois derniers exercices. Pour 2004, nous avons un total de 68, 2005, 82, 2006, 102. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2004, nous avons un total de 1,641,855,207. En 2005, un total de 2,208,554,205. Et en 2006, 1,933,993,727 francs. L'effet financier marquant de l'exercice. Les aides. Aides économiques et diverses. 492 demandeurs ont pu bénéficier d'aides économiques et diverses pour un montant total de 463,196,354 francs. Aides à l'habitat dispersé en accession à la propriété bâtie. Concernant l'aide à l'habitat social ont été attribuées 515 aides en accession à la propriété bâtie pour un montant de 2,396,600,000 francs et 1,729 aides sous forme de matériaux de construction pour un montant de 1,148,600,000 francs. Aides à la reconstruction CABC. Dans le domaine des interventions en faveur des sinistrés, calamités naturelles, incendies, dizaines ont été attribuées pour un montant de 19,000,000. Pour les quatre archipels, le total de farés de 3 pour un montant de 12,800,000, réparation 7 pour un montant de 6,307,103 francs et le total, le montant est de 19,107,103 francs. Activité commerciale. L'activité du RDA a permis la commercialisation de 17 parés, 121,497,838 francs, ainsi que de 56 séchons à la copra, 15,680,000 francs. Le PRD. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses a fait l'objet de deux modifications budgétaires au cours de l'exercice 2006. Son montant définitif se porte à section de fonctionnement, dépenses, 4,656,750,000, recettes, 3,724,036,000, résultats négatifs, 932,714,000, section d'investissement, 373,500,000 en dépenses, 1,135,600,000 en recettes pour un résultat de 762,100,000. Le total d'équilibre est de 5,5 millions, 30,250,000 en dépenses, en recettes, 5,5 millions, 30,250,000 également. Examen du compte financier. Les grandes masses. A la clôture de l'exercice 2006, le compte financier du RDA se présente comme suit. En recettes, nous avons donc un tableau qui présente les recettes d'épenses. Je vous lis les résultats. En section de fonctionnement, 369,058,431 francs. En section d'investissement, moins 44,719,513. Le total est de 324,338,918 francs. Les recettes et les dépenses de l'exercice. La section de fonctionnement. À l'échange, les dépenses de fonctionnement de l'établissement augmentent globalement de 3,31 % par rapport à l'année précédente. En 2004, le sous-total est de 1,788,012,737 et le total 1,788,012,737. En 2005, 1,586,628,306 en sous-total et un total d'1,464,730,683 francs. Et en 2006, 1,639,099,982 en sous-total et un total d'1,564,935,296. On notera que les achats de matériaux connaissent une augmentation de 125 % expliquée par le lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de matériaux de construction. Les achats de sous-traitance augmentent de 53,9 % et concernent en grande partie l'allocation 6 anti-pervue depuis fin 2005, 67 millions. Les autres services extérieurs sont en diminution de 24 % en raison de l'absence de mise en œuvre de farés pendant une période de trois mois due à du matériel en stock défectueux. Les charges du personnel enregistrent une hausse de 10,9 % provenant de l'augmentation de l'effectif du RDA entre 2005 et 2006. Les charges exceptionnelles s'élèvent à 5,8 millions et correspondent au remboursement des participations en cas de demande d'annulation d'une décision par les attributaires d'aide pour les farés, 3,2 millions, ainsi qu'à une indemnité pour départ volontaire à la retraite, 2,4 milliards. Les produits, les recettes de fonctionnement enregistrent globalement une baisse de 12,43 % par rapport à l'année précédente. Pour 2004, nous avons donc un total de 1,641,855,207, 2005, 2,208,554,205 et 2006, 1,933,993,727. On notera, chapitre 70, produits fabriqués. La diminution est due à la comptabilisation en 2007 de kits farés vendus en 2006. Chapitre 74, subventions d'exploitation. Les versements des subventions se font en fonction de l'état de réalisation. Chapitre 77, produits exceptionnels. Il s'agit essentiellement des indemnités journalières versées par la CPS, ainsi que du paiement par les agents des dépassements du forfait VINI. La section d'investissement. Les dépenses. Les dépenses d'investissement sont en hausse globalement de 28 % par rapport à l'année précédente. En 2004, sous total de 54,290,296, en 2005, 64,340,920 et en 2006, 82,485,128. Les variations les plus significatives concernent chapitre 20, immobilisation incorporelle. L'augmentation en 2006 s'explique par une régularisation du paiement de licences informatiques. Chapitre 215, immobilisation corporelle. La hausse correspond à l'achat d'un matériel de chantier élévateur dans le cadre du renouvellement du pacte des gros engins. Chapitre 218, autres immobilisations corporelles. L'augmentation concerne pour l'essentiel l'achat des cils de TKH, 23 millions, de chapiteaux, 6,5 millions, de matériel informatique, 3 millions et de véhicules, 11 millions. Les recettes. Les recettes d'investissement sont constituées uniquement des amortissements. Pour 2004, nous avons un total de 49,952,894. En 2005, 40,985,825 et 2,637,765,615. Les éléments déterminants du résultat. Compte de résultat. Pour 2006, nous avons un total d'un milliard, 933,993,727. On produit un total d'un milliard également, 933,993,727. Et les résultats intermédiaires. Nous avons un total de 369,058,431. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, l'établissement enregistre un excédent de 369,058,431. Ce résultat trouve son origine dans une valuation positive du stock de 74,164,686 francs, le versement des tronches des GDE en fin d'année, une diminution de 145,998,205 francs des dépenses liées à la mise en œuvre des Faris. Le tableau suivant met en évidence les résultats enregistrés lors des trois derniers exercices. 2004, total de moins 146,157,530, 2005, 743,823,522, 2006, 369,058,431. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Situation patrimoniale. Le tableau ci-dessous retransse à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices l'évolution du patrimoine de l'établissement. En actif, nous avons un total en 2004 de 1,239,960,366, 2005, 2,085,95,625, 2006, 2,338,984,839. Et en passif, nous avons un total en 2004 de 1,239,960,366. Ce sont les mêmes résultats par rapport à l'actif. La valeur patrimoniale est en hausse de 253,889,214,12%. En actif, cette hausse s'explique par une augmentation des immobilisations corporelles, six véhicules de 40,875,253 francs, par un stock de marchandises plus important de 74,164,686 francs, et par une forte augmentation de la trésorerie de 235,080,455 francs. Les créances clients sont en baisse de 101,526,992 francs. Au passif, ce sont les capitaux propres qui augmentent de 369,058,431 francs, alors que les dettes baissent de 115,169,217 francs. Le fonds de roulement. Les résultats pour l'exercice 2006 font apparaître une augmentation du fonds de roulement de 324,338,918 francs, soit plus 26%. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2006, le compte financier du fonds de développement des archipels présente un résultat global positif de 324,338,918 francs. Ce solde créditeur vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe d'un 1,273,263,597 francs au début de l'exercice à 1,597,602,515 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2006. Quant aux résultats d'exploitation de l'exercice 2006, d'un montant de 369,058,431 francs, il est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Cognizie française, au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie, de la gestion du domaine public, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente. Merci Madame le rapporteur pour cette performance. La discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aïa à se prononcer. Monsieur Bouissou. Oui, merci Monsieur le Président, ça sera très rapide. Nous partageons l'avis qui a été émis par nos rapporteurs et au vu de l'heure tardive, autant faire très rapidement. Merci. Je vous remercie pour votre collaboration Monsieur Bouissou. Est-ce que Temana Otmoumoutou a un commentaire à faire sur... Vous n'avez pas de commentaire, vous n'utilisez pas votre temps de parole. Merci. Est-ce qu'au niveau de l'UDSP, vous avez un commentaire ? Madame Tahiyata, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le compte financier 2006 du FDA me donne l'occasion d'intervenir sur tous les propos qui ont été tenus au sujet du FDA lors de ma présidence. En effet, Madame le Ministre, dans un article paru dans la presse le 28 mai dernier, vous prétendiez vouloir débloquer une situation, selon vous, catastrophique, dans laquelle se trouve le FDA, puisque 180 farés sont, je cite, en salle d'attente. Vous indiquez que cette situation dure depuis sept mois, ce qui correspond à la période où j'étais la présidente du Conseil d'administration de l'établissement. Je prends acte de cette mise en cause personnelle, mais permettez-moi à présent de vous apporter quelques précisions sur ce que vous interprétez comme un retard. Vous n'êtes pas sans le savoir que le FDA a pignon sur rue en matière de distribution d'aides en tout genre. La rosoir, rappelez-vous, était le surnom donné au FDA. À ma prise de fonction, la situation était véritablement catastrophique. Ce n'est plus un arrosoir qu'on avait au FDA, mais c'était un tourniquet. Pendant mon mandat de sept derniers mois, à aucun moment on n'a parlé du FDA comme étant un arrosoir. J'avais exigé que l'établissement retrouve ses missions initiales, missions pour lesquelles le pays a créé en 1984 un fonds destiné au développement et à l'épanouissement des archipels éloignés. Mais voyez-vous, Mme le ministre, contrairement à vos intentions tendancieuses, j'ai voulu redonner à cet établissement public à caractère industriel et commercial les moyens d'exercer véritablement ses missions. Et j'ai pu affirmer au effort dans cet hémicycle que, contrairement à ce qui a été fait par mes prédécesseurs, les fonds n'ont pas été utilisés à des fins électoralistes. Je m'étonne d'ailleurs que, dans votre article, vous ne citiez pas les expéditions qui ont été effectuées lors de notre mandature. D'autre part, vous savez comme moi que le mois de décembre est normalement une période où l'activité des navires qui desservent nos îles est réservée principalement au transport de marchandises périssables à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous étions en pleine période électorale de janvier à mars 2008 et vous savez comme moi que la distribution d'aides en logement avant et pendant la campagne est strictement interdite par la loi. D'ailleurs, vous le disiez, 180 maisons, vous allez les expédier dans les îles. Je suis très étonnée puisque, après les élections, nous avions demandé au service du FDA d'effectuer, de faire un état des lieux. La réponse qui nous a été donnée par les employés, 500 contreplaqués avaient disparu. Et comme par miracle, les 500 contreplaqués sont revenus lors de votre tour. Lors de mon mandat, j'ai pris soin d'établir un état des demandes d'aide en attente dans nos régies et de demander à la direction de procéder à une programmation de l'exécution des dossiers selon des critères liés à l'ancienneté de la demande et à la situation de précarité du demandeur. J'avais en effet le souci permanent du traitement équitable des dossiers examinés favorablement par la Commission d'attribution. Alors, si vous le permettez, Madame la Ministre, pouvez-vous me confirmer si cette méthode de travail a été poursuivie et sinon pourquoi ? Pouvez-vous nous donner la liste de programmation en cours ? Quelle suite envisagez-vous de réserver aux attributions d'aide effectuées en 2005 et 2006 ? Enfin, pouvez-vous nous dire si vous avez finalement fait le choix de votre directeur du cabinet et du nouveau directeur du FDA alors que vous n'avez pas hésité à apporter votre soutien à la révocation de l'ancien directeur qui était pourtant un jeune Polynésien diplômé compétent ? Mais son seul défaut, il était incorruptible. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la représentante. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Mademoiselle le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Par rapport aux observations que Madame la représentante vient de faire, je voulais juste rappeler que les directives ou les directives qu'elle a données pendant la période où elle a été, je pense, dans la direction du fonds de développement, c'est son choix. Mon choix est maintenant de relancer l'activité du FDA. Au niveau de la liste de programmation des aides qui doivent partir, ce travail, le personnel est en cours de l'établir. Comme je l'ai dit ce matin, toutes les expéditions vont partir. Je n'ai pas à l'heure actuelle en main la liste des programmations qui doivent partir dans cet archipel. Au niveau de la direction du directeur général, je pense que cette opportunité, seule, je suis à même de le prendre. Et j'ai pris la décision de mettre aussi un directeur qui est aussi polynésien. Voilà. Merci, Mademoiselle le ministre. Donc, nous passons à la délibération. Et je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Fonds de développement des archipels pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme d'un milliard 961 759 342 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement 1,933,993 727 francs. Section d'investissement 37,765,615 francs. Pour un total d'un milliard 971 759 342 francs. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Avez-vous des questions posées ? Oui, Madame Juliette Tahouhouatama. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à poser à Madame la Ministre. En 2006, il y a eu de nouveaux recrutements. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel surcroît d'activité a motivé ces embauches à durée déterminée ? Merci, Mademoiselle. Avez-vous la réponse, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui, Madame la représentante. Il faut savoir qu'au cours de l'exercice 2006, le marché de colisage et d'entreposage des matériaux n'a pas été renouvelé avec une société de sous-traitance, la société EMGT. Le FTA a repris ses missions à son propre compte, ce qui a induit des embauches, notamment de manœuvres et ouvriers, tels que des menuisiers, pour les remplir en de bonnes conditions. Merci. Merci, Mademoiselle. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet article premier ? Nous pouvons passer au... Oui, Madame Juliette Tahououadama, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Une avant-avant-avant-dernière question. Je voudrais avoir des indications, Madame la Ministre, sur l'état d'avancement de la plainte qui a été déposée par M. Conreuil au mois de juillet dernier pour détournement de fonds. Selon la plainte qui a été déposée au parquet, le FTA aurait payé pour près de 2 millions de tricots et de chemises pour habiller les participants au congrès fondateur de Thinyou Raou Manahoune, dont le Président Aitéina Maré-Ouran et le Vice-président Thémaouri Foster. Merci. Vous avez bien dit. Avant-avant-avant-dernière question. Donc, il y en a trois autres qui arrivent derrière. Mademoiselle, vous avez la parole. Mademoiselle le ministre, vous avez la parole. Au niveau de cette plainte de M. Conreuil, à mon niveau, je n'ai pas... Il semblerait bien qu'il y ait eu des commandes de tricot au niveau du FTA, mais qu'ils étaient attribués directement au personnel du FTA. Pour ce que vous avancez, le fait que cet achat a été destiné à un parti, je ne pense pas que... À mon niveau, l'information que j'ai, c'est que le tricot a été donné au personnel. Voilà. Merci, M. Maré-Ouran, vous avez la parole. Appuyez, appuyez votre micro. M. le représentant, appuyez sur votre micro. Voilà. Il faut demander à Téina Maré-Ouran, parce que c'est lui qui est au PCA. Et c'est lui le président de Téniouhaou Manahoune. Tu lui poses la question. Vos plaintes, ils sont toujours là à la DSP. Hein ? C'est tout, est-ce que tu veux savoir ? C'est tout. Alors pourquoi tu demandes au ministre ? Demande-le-moi. Demande-le-moi, là. Il faut savoir, M. le président de Téniouhaou Manahoune. Demande-moi, parce que je suis le président de Téniouhaou Manahoune. Eh bien, j'ai juste été élu il y a à peine un mois. Et moi, ça fait 20 ans que je suis à l'Assemblée. Merci, M. le représentant. M. Bouissou, vous avez la parole. Je vais me donner la parole. Merci. Voilà. Oui, puisque nous sommes sur des questions... Article 1er. Oui, oui, mais des questions qui touchent à la gestion du FDA. Je voudrais apporter quelques précisions en termes d'informations pour le représentant de l'Assemblée, s'il vous plaît. Et pour une fois que j'interviens, je ne suis pas beaucoup intervenu aujourd'hui. Oui, mais restez sur l'article. Je suis là-dessus. Nous avons entendu, il n'y a pas très longtemps, l'ancienne présidente du conseil d'administration du FDA, qui, malheureusement, ne comprend pas grand-chose à la lecture des comptes. Parce que si elle comprenait la lecture des bilans, alors elle n'aurait pas fait ces déclarations qu'on a pu entendre. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle nous a dit qu'il manque un milliard de francs au niveau du FDA. Faux ! Faux ! Et il suffit de lire à la fois le compte de résultat que j'ai ici sur 2007, et nous sommes évidemment sur la reprise des éléments de 2006, pour constater que les dépenses en question avaient été prévues au budget. Vous êtes, madame la représentante et présidente anciennement du FDA, vous n'êtes pas sans savoir le fait qu'un établissement public ne peut pas engager des crédits sans que ces crédits aient été prévus au budget. Comment fait-il qu'il y ait eu ce déficit d'un milliard de francs ? Tout simplement parce que les recettes qui étaient à attendre de la part du pays n'ont pas été versées au 31-12-2007. Et c'est pour cela que vous avez cité ce chiffre de 1 milliard de francs, mais en même temps, vous avez travesti la vérité. Vous avez menti à la population, parce que c'est en 2008 que ces fonds sont versés, et en cela, d'ailleurs, lorsqu'on regarde le fonds de roulement, fin 2007, nous nous situons pratiquement à 500 millions de francs, ce qui est un bon niveau de fonds de roulement pour le FDA. Donc, vous venez encore aujourd'hui avec votre doigt qui est pointé sur l'ancienne gestion, mais en même temps, vous oubliez simplement une chose, c'est que votre président, Oskar Temaru, était au pouvoir. Et ça, vous ne le dites pas. Et c'est trop facile de venir maintenant pour incriminer à certains qui ont géré cet établissement, je dirais, avec honnêteté. Merci. Merci, M. Buissot. En tous les cas, on aura compris que les t-shirts étaient destinés au personnel du FDA. Et certainement, il y a marqué « J'aime le FDA » sur la poitrine. Tout simplement. Mme Dahiata, vous avez la parole. M. le Président, il n'a jamais été question dans mes propos d'un déficit en 2006. Je suis désolée, on n'a pas allé du déficit en 2007. Excusez-moi, l'enveloppe budgétaire pour les constructions en 2006 a été de 3,571,600,000, sur laquelle avait été débloqué 1,2 milliard, en paiement réparti de la manière suivante, en AHD, 220 millions, en Faré MTR, 980 millions, soit un total de 1,2 milliard. 200 millions. Savez-vous pour combien on a dépensé en Faré MTR ? Faré 54 m², en nombre 278, pour 1,325,860,000 francs. En Faré 72, 137 pour 795,460,000, soit au total 415 Faré, pour un montant de 2,121,320,000, en AHD, pour la période de 2007, 18,114,469, il y a bien eu un déficit de 939,434,469, je suis désolée. Deuxièmement, le reproche qu'ils me font, c'est d'avoir voulu appliquer les règles de fonctionnement du FDA. Ce qui dérange aujourd'hui les gens, M. le Président, c'est qu'il vaut mieux être malhonnête pour gérer un établissement public, c'est ce qu'il me dit, mais à aucun moment, à aucun moment, je n'ai parlé de 2007. Je suis désolée, nous avons voulu que les FDA appliquent ses missions, qu'on applique le règlement, qu'on passe en commission des dossiers, M. le Président, mais qu'on ne trafique pas les PV à chaque commission d'attribution. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai en ma possession des PV de commission d'attribution, sur lesquelles des attributions en PV, en commission figurées, mais par contre, dans les PV, il y a des maisons en plus qui apparaissaient. Excusez-moi, mais si on faut arriver là, je suis désolée, je ne mange pas de ce pain-là. Merci, M. le Président. Merci, Mme. Personne ne doute de votre honnêteté. Mme Juliette Tahouhuatama et ensuite M. Teina Maréoula. Alors, c'est toujours l'avant-dernière question. Alors, je voudrais également savoir, Mme la ministre, si l'entrepreneur qui n'est autre que le copain de Teina Maréoula, qui a construit la salle Omnisport de Makimo, a finalement pu être payée. Parce que, pour mémoire, je vous rappelle qu'en septembre 2006, le CA, présidé par Teina Maréoula, a pris une délibération pour subventionner à hauteur de 15 millions la construction de cette salle. Et en décembre 2006, le Conseil se réunissait à nouveau pour porter le montant de cette aide à 30 millions. Il ne nous a même pas convoqué à cette CA, alors que j'étais membre. Et puis, il y a même une attestation signée par Jean-Alain Frébeau pour accorder 30 millions à la construction de cette salle. Mais seulement l'agent comptable de l'époque, il n'a jamais voulu payer ses factures qui étaient présentées par le président, parce que les critères d'aide fixés par le FDA prévoient que ce type de subvention ne pouvait pas excéder d'un million. Donc, le plafond a donc été, mais alors, preuvé à 30 fois. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si cette facture a été réglée, parce que sinon, ce n'est pas la peine de mettre des critères d'attribution. Ils ne servent à rien si les responsables eux-mêmes ne les respectent pas. Alors, Madame la Ministre. Merci, Madame Juliette, vous avez la parole. Mettiez-le, voilà. Mettiez-le, voilà. Mettiez-le, voilà. Mettiez-le, voilà. mais c'est quand même lié à l'article 1er. J'aimerais demander à Mme le ministre une question sur le projet d'exploitation du bois de cocotier de Tiquet Hill. Où vous en êtes aujourd'hui, car j'ai assisté à l'inauguration avant que Taina Mareoura le lendemain signe la motion de censure contre nous. C'était un projet qui devait se développer dans toutes les îles, donc j'aimerais que vous nous fassiez le bilan et à combien a coûté cet investissement. Et je voudrais aussi vous demander des explications sur ce qui se passe au niveau de la direction du FDA, où il y a une chasse aux sorcières que vous avez mis en place, où il y a des gens de catégorie 2 qui sont montés en catégorie 1 et certaines personnes qui sont payées à ne rien faire. Or, votre gouvernement n'arrête pas de prôner la bonne utilisation des fonds publics, et aujourd'hui, dans cet établissement, il y a des gens qui sont payés et qui ne font rien de la journée. Merci de me répondre. Merci. Et la leçon, c'est qu'il faut éviter d'inaugurer des ciries au risque d'être renversé. Mme, mademoiselle le ministre, vous avez la parole. On vous a interrogé sur l'entrepreneur. Est-ce qu'il a été en définitive payé ? Oui, M. le Président, je viens d'avoir confirmation par mon directeur que cette entreprise a bien été payée. Oui. Merci. Et pour la question de Mme Théa Hirschon, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Pour le projet de cirie, l'exploitation de la cirie, j'ai pu me rendre personnellement sur place pour évaluer ce projet de création d'une cirie à Tikeho. Alors, ce projet de construction d'une cirie de bois de Cocoti, j'ai pu constater que c'est un projet très bénéfique pour cet archipel d'Etuamutu. Il permet en effet d'y avoir... Il a permis en effet la création de plusieurs emplois sur place des jeunes d'Etuamutu qui savent, pour en avant, comment travailler le bois de Cocoti. Merci. Et une autre question a été posée sur les gens qui sont employés au FDA, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens qui sont employés au FDA et qui ne font rien. Est-ce que c'est réel ou est-ce que tout le monde travaille au FDA ? Je suis très étonnée que Mme Hirschand soit aussi informée sur le fonctionnement et l'organisation du FDA. Pour ma part, le personnel, la seule nomination que j'ai faite depuis que je suis en fonction, c'est bien de mettre une personne de confiance à la direction. La directeure qui me fournit depuis le début un travail très efficace que je remercie. Merci, mademoiselle. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Merci. 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 M. 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 Mareoura. 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 C'était une très bonne initiative. On n'a jamais dit le contraire. Mais j'avais demandé à Mme le ministre où on en était aujourd'hui, parce que l'inauguration s'est faite il y a deux ans. combien elle a coûté, et je crois savoir que c'est une association qui la gère. S'il y a 8000 bois qui sont stockés, si j'ai bien compris, pourquoi ils ne sont pas utilisés d'abord sur les îles qui sont sous votre contrôle ? Je crois qu'il y a beaucoup de demandes. Et puis il faut arrêter de dire que c'est nous qui contrôlons, c'est vous qui savez, comme si on n'avait jamais été au Tuamutu. Vous êtes les premiers à tous habiter dans des maisons simondes au Tuamutu, alors qu'il y a les Toumou'Ari, il y a les Nihau, etc. Et vous n'en voulez pas. Merci, M. Gouissot, vous avez la parole. Ensuite, Mme Juliette Tahouhouatama. Merci, M. le Président. Je voudrais juste donner des éléments d'information supplémentaires. Il faudrait que Chantal Tahiyata comprenne un peu la lecture des contes, parce qu'elles tronquent les informations. Je vais vous donner un exemple. Le budget prévisionnel en 2007, et je parlais de 2007 tout à l'heure, alors ce n'est pas la peine de nous parler de 2006. Le 2007 prévoyait une prévision globale en recettes de 3,9 milliards de francs contre 4 milliards, pratiquement 700 millions de francs en dépenses. Ce qui veut donc dire que le Conseil d'administration à l'époque a autorisé le FDA à prélever sur son fonds de roulement pour financer ces opérations. Donc lorsqu'elle parle d'un déficit, c'était un déficit prévu. Et c'est vrai, le déficit était un peu plus élevé qu'en réalité. Ce qui veut donc dire qu'il y a des recettes sous forme de subventions du pays qui étaient à percevoir au 31-12-2007 et qui seront versées en 2008. Alors c'est faux d'aller dire qu'il y a un trou de 1 milliard de francs. Vous travestissez la vérité, Mme Chantal Tahiyata. Vous mentez. Merci, M. Bouissou, Mme Tahou Ouattama puis Mme Tahiyata. M. le Président, merci. Mme Lamini, je vais prendre au mot votre président de CA. Il dit qu'il y a des planches dans le hangar du FEI. 8000 planches. Alors est-ce que vous les avez utilisées pour remplacer la moquette de la maison de fonction que vous occupez aujourd'hui parce que c'est une maison qui appartient au pays et vous l'occupez gratuitement avec maman, papa, tonton et tati. Alors est-ce que vous avez utilisé ces 8000 planches pour remplacer la moquette du Farid ? Alors, Mme Lamini ? Merci Mme Lamini. Je voudrais aussi répondre à Taina Maraisoura. Taina Orpët, Taina Maraisoura, Mme Tahiyata. Je vous rappelle qu'on est sur l'article 1er. Je voudrais dire, M. le Président, que tout le monde sait ici que M. Bouissou est un manipulateur, donc pas besoin de répondre. On reviendra au compte de 2007, on en reparlera. Ensuite, je tiens à préciser que lors de la mandature du président Oscar, il faut savoir que les ministres prenaient des décisions sans forcément en référer au président. Donc il est faux de dire que le président était au courant de tout ce qui se passait. Je suis désolée. S'agissant de mon absence, à quoi ça sert de nommer des suppléants si on ne peut pas être absent ? Non, si il vaut mieux, ça ne sert à rien. Ensuite, s'agissant de la série de Tikihaou, à aucun moment, M. le Président, nous n'avions dit que c'était un projet qui n'était pas bon. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous reprochions, aucune décision du conseil d'administration, en tous les cas, à ma connaissance, dans tous les PV, aucune décision du conseil d'administration n'apparaît nulle part pour l'installation d'une série à Tikihaou. Pourquoi ? Parce que l'installation d'une série engendre des coûts financiers et ces coûts doivent en répercuter automatiquement sur le budget du RDA. Ensuite, s'agissant de la réponse du ministre par rapport aux employés, la série a permis de donner des emplois à des jeunes de Tikihaou. Il est vrai, mais trouvez-vous normal, M. le Président, qu'on forme des CDD à la manipulation des scies, alors que les CDI ne savent pas utiliser le matériel ? Je regrette. L'autre point que je voulais apporter, c'est par rapport à la réponse de Mme le ministre concernant toujours la série. Pour pouvoir monter une série, je suis désolée, mais il faut faire un budget, un business plan. C'est ça qu'on reproche. Pas le fait d'avoir créé la série. C'est deux choses différentes. Voilà les précisions que je voulais apporter, M. le Président. Merci. Merci. Autrement dit, c'est une série virtuelle qui existe à Tikihaou, si je comprends bien vos explications. S'il vous plaît, des questions ont été posées. Peut-être peut-on laisser la parole à Mlle le ministre. Elle peut occuper des logements de fonction du pays. Maintenant, si elle change la moquette par du bois de Tikihaou, elle va nous l'expliquer. Mlle, vous avez la parole. Il est vrai que cette décision, je n'ai pas de rendre à compte à personne d'autre que moi-même. Merci. C'est votre réponse. Oui. Merci, Mlle Thea Hichon. S'il vous plaît, c'est la dernière intervention et on vote sur l'article premier. Merci, M. le Président, pour votre indulgence. Madame le ministre, je vous ai posé des questions sur la restructuration au sein de votre établissement et vous vous étonnez que je sois si bien informée. Je voudrais vous dire qu'on n'est pas en Union soviétique, que la parole est libérée, que nous sommes les représentants de toute la population et que les gens qui sont dans n'importe quel établissement peuvent aussi faire part de leur étonnement quant à votre manière de gérer cet établissement. Je pense qu'il faut peut-être que vous réalisez ça. Ce n'est pas un espèce de bunker où rien ne sort de cet endroit. Et la raison de ma question sur la Syrie de Tikeho, si vous allez à Tikeho, à 500 mètres de cette Syrie, il y a celle du SDR. M. le ministre de l'Agriculture, vous n'êtes peut-être pas allé là-bas, mais vous avez une Syrie également qui est tombée en ruine avec une montagne de bois de cocotiers, de sciures de bois et tout ça. Donc, mon seul souhait, c'est que cette nouvelle Syrie du FDA ne finisse pas comme celle du SDR. Merci. Sur cette bonne parole, M. le maire, vous avez la parole. M. le maire, présidente. C'est parti. 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 C'est parti.